On va d'écouter à l'instant qui a sorti un nouvel album qui était hyper attendu aux Etats-Unis et c'est un carton Toi and Even Savage Red Room numéro 1 sur Sky la suite du... Deuxième semaine d'affilée Ouais, deuxième semaine consécutive Voilà, donc à suivre Soyez là pour un nouveau classement pas dimanche prochain Ah bon ? Il y aura un plan de trappe spécial Ah d'accord Mais c'est une surprise On a le droit de le dire ? Non, 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 c'est une surprise D'accord, il y aura une grosse surprise dimanche prochain à 20h Exactement Et on sera là du coup dans deux semaines pour le 8 US on dirait qu'entre 20h et 21h Ça s'est continu Corentin qui est également le nouveau coach de Romano On a appris ça cette semaine Évidemment, il ne s'est pas planté vendredi Je devais lui donner une séance de sport et en fait j'étais tout seul Donc... D'accord À faire à suivre Ok, on va sniper tout ça Merci Corentin Et puis on se retrouve demain à minuit juste après la Radio Libre Ciao 21h minuit, 1h minuit La spéciale de Radio Libre Seulement sur Skyrock Dimanche soir Très très content de vous retrouver pour la spéciale La grande spéciale du dimanche J'espère que le week-end a été bon et que vous êtes en pleine forme pour passer une belle grosse soirée de radio comme on les aime avec Difoul Romano, Lamarie, Samy, Karim, Cédric, Le Belge Didi, Medellin Les nouveaux épisodes Les nouvelles stories de la plus grande Radio Libre de France Alors on va parler des week-ends pourris Si vous avez eu un week-end pourri on va vous présenter David David, il habite dans le 33 et lui, il a eu encore un week-end plus pourri que le week-end le plus pourri que vous avez eu dans votre vie On va parler également des passions qui peuvent pourrir un couple avec Amandine, la lyonnaise On aura un clash de la drague Un clash spécial à Saint-Valentin avec deux équipes pour ce dimanche soir Cédric, Le Belge et Marie contre Samy et Karim Clash de la drague Ça sera tout à l'heure aux alentours de 22h30 Pour attaquer cette spéciale on va parler des métiers des métiers où ça quenne à toute patate Elle s'appelle Sonia Elle travaille dans un commissariat et elle va vous raconter les dessous des comicaux La story de Sonia accompagnée de Valentin Vous la retrouvez tout de suite pour attaquer cette grande spéciale Bonjour Valentin Salut les équipes Salut Valentin Salut Valentin C'est un plaisir de vous entendre Toi t'as 28 ans et t'es donc dans le 91 c'est ça ? C'est ça, tout à fait Ah bah toi ça pourrait être un fantasme aussi le truc dont tu veux nous parler là je vais te découvrir juste à l'instant C'est vrai ? Ah oui oui ça pourrait être c'est vrai parce que c'est une histoire de plan cul que t'as eu avec un fantasme d'ailleurs un fantasme de Cédric Tu vois Cédric ? Ouais 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 Je confirme Le fantasme de Cédric ça peut être quoi d'après vous ? De se faire péter le cul Non De se faire péter le cul Comme une grosse chienne Alors tu penses Romano que le fantasme qu'a réalisé Valentin c'est de se faire péter le cul comme une grosse chienne C'est un des fantasmes de Cédric Valentin Est-ce que c'est ça te faire péter le cul comme une grosse chienne ? J'espère que c'est un fantasme qu'il a pas qu'il veut faire en fait Ah si il veut le faire Cédric Je crois même qu'il l'a déjà réalisé Bon c'est pas tes fantasmes Valentin Raconte-nous quel est ton plan cul Avec qui t'as un plan cul ? C'est ça le fantasme En gros Alors en fait ça a démarré c'est avec une gendarme en fait Et ouais c'est ça C'est un de tes fantasmes C'est vrai que ça Ah génial Faire mettre à l'amende par une gendarme Faire l'amour avec une keuf ou une gendarme C'est avec une ou un gendarme toi Valentin Avec une gendarme Ah c'est pas tout à fait pareil que Cédric Pourquoi ? Toi c'est plus un gendarme Non Mais t'arrêtes de dire de la merde tout à l'heure J'ai l'impression que Cédric commence à perdre ses nerfs Bah oui forcément Tu dis de la merde C'est encore au moins Tu disais la vérité Ah on va faire un concours Quel des deux ? Bah oui ça buc Non Lequel des deux va craquer en premier C'est possible que ce soit moi Il m'est prêt que je me dire J'ai pas trop de patience Oh là il y a de la tension là Oui Alors T'as un plan cul avec une gendarme Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as rencontré ? En fait Parce que je travaillais un peu dans les mêmes services on va dire public Je l'ai rencontré plusieurs fois sur des interventions Et puis c'est vrai que Bah de fil en aiguë On a discuté Et on a bien accroché Et jusqu'au jour où Bah on est parti en soirée Ensemble En boîte de nuit Et avant En rentrant de boîte de nuit Bah bien aimé chez Voilà Elle rentre chez elle Moi je repars Donc elle est logée en gendarmerie En arrivant devant chez moi Je me suis dit Non je peux pas rentrer comme ça Donc du coup je suis reparti Et forcément J'ai sauté le portail De la gendarmerie Nibu ni connu Et puis je suis allé chez elle Donc j'ai toqué C'est bien surveillé leur truc Ouais C'est bien sécurisé C'est top sécurité T'as un mec qui saute le portail Dans la gendarmerie Personne ne voit rien Les mecs sont tous pétés Samedi soir Mais t'as l'affaire Ouais il n'est pas grand Apparemment C'est insurant La seule qu'après Des fois il y a 2-3 problèmes Par-ci par-là Ouais ça régale Mais bon Je suis rentré chez elle Et puis donc Elle m'a payé un coup A boire de nouveau Et puis depuis On a discuté Et ça a fini par Voilà On a commencé Une première fois A se voir Et faire ce qu'on avait à faire Ouais Puis après je suis revenu 2 jours après Ou 3 jours après Et c'est là Qu'elle a commencé A vouloir aller un peu plus loin Donc ça a commencé Par Elle a sorti ses menottes Ou elle m'a demandé De l'attacher Elle a tout ce qu'il faut A la maison Donc elle en profite Jusqu'à là ça va On va dire C'est correct Tu t'es fait attacher Alors moi Une partie Ouais Pour un délire Je vais demander De mettre les menottes Pour voir ce que ça faisait Parce que je vous avoue Que voilà C'était quoi C'était en baisant Ou c'était juste comme ça Non c'était pour un délire Ah ouais Donc ouais C'était pas en baisant Ouais non Puis après par contre Elle elle a voulu Que je lui mette Justement en baisant Ah oui C'est elle qui a voulu Se faire menottes Franchement dans ce sens Là ça m'a Ouais moi j'ai envie Dans l'autre sens Beaucoup moins Non c'était cool C'était cool Sauf qu'après Plus ça allait dans le temps On s'est vu plusieurs fois Et plus elle est tombée En confiance Et jusqu'au jour Même si ça m'attraque Dans le cul Et là c'est franchement C'est à faire mal Ça c'est pas mon dénière Non mais fais attention On sait jamais Si elle l'utilise C'est juste en style Qu'elle a pour bosser Et également la matraque Et la matraque Bah voilà J'aurais préféré Qu'elle me donne sa matraque Pour jouer avec Mais bon Elle m'a proposé autre chose Bon c'est vrai Que sur le coup J'ai trouvé ça bizarre Mais bien aimé chez À un moment Sortie de boîte Sortie de soirée Tu ne poses plus la question Elle m'a demandé De prendre son arme de service Et puis bon Sans le chargeur Sans rien Et puis bah de la braquer Pendant que j'étais en train De la baisser quoi Ah ouais Donc elle a vraiment Un vrai scénario Un vrai fantasme C'est un peu glauque Moi Bah moi aussi Après bon Ce qui est rassurant C'est que l'arme N'était pas Ouais mais bon Tu ne m'as pas chargé Il faut quand même se méfier Parce que si vous faites ça Vous êtes très bourré Un jour je ne sais pas Elle va oublier un truc Elle va Oh merde J'avais oublié une balle Oh bah t'es mort Oh bah merde Ah je vous avoue Que j'aurais pas appuyé Sur la gâchette Franchement Oui c'est mieux Même aimé chez Non j'aurais pas joué ça Il y a Bourrebe Qui nous envoie un message Et qui dit Moi j'aimerais bien De goder une gendarme Avec sa matraque Non mais avant Tous les trucs d'avant Ouais après Ça Ouais un braquin Avec un flingue Ouais moins quoi A la limite Je préfère lui mettre Sa matraque dans le cul Ouais mais c'est ce que Disait Bourrebe Il y a Tonton Seb aussi Qui nous dit Il a 25 ans Tonton Seb L'uniforme ça fait bander Ouais il y en a Qui ont des fantasmes Des uniformes Espèce de jeu de rôle T'as fait un jeu de rôle En fait avec elle Enfin jeu de rôle Ouais On peut dire ça Bon je vous avoue Sur le coup J'étais pas J'étais pas sceptique De l'utiliser De le prendre dans les mains Et voilà Son délire Mais il me note C'était drôle Voilà C'est bon enfant Il est arrivé au pétard Un moment je me dis Bon Non mais la meuf Donc en fait Elle a de l'autorité Dans son boulot Et elle veut se faire soumettre Dans ses relations sexuelles C'est ça C'est ça Mais même la meuf Elle a pas peur Parce que Admettons Le lendemain Elle utilise l'arme En intervention Tu sais J'ai oublié de la recharger Non mais il y a Tes empreintes dessus C'est un peu Ouais ouais Moi je suis un peu parano Mais C'est une arme de service C'est pas un jouet C'est sûr Bon après Je pense qu'elle l'a pas fait Avec d'autres Je pense que j'ai été le seul Tu vois Moi je suis pas sûr Bah je sais pas Moi elle m'a dit Que j'étais le seul Après peut-être pas Peut-être qu'elle est dans Ouais mais bon C'est pas le genre de truc Que tu vois C'est au fur et à mesure Qu'elle t'a amené Dans ce délire là Ouais T'es pas venu du jour au lendemain Comme ça Alors moi c'est mon rêve De me taper une belle policière Nous dit Anna Ah oui Anna Tu m'as mis une belle policière Toi aussi Bah c'est ce qu'a réalisé Valentin Qu'est-ce que vous nous dites d'autre Une petite matraque dans le cul C'est trop bon ça C'est canapé de Cédric Il aimerait bien se prendre Une petite matraque dans le cul Bah il faut mettre une capote dessus Parce que là Ah ouais oui c'est ça C'est pas super Ouais C'est bien pour les tons forts Parce que là maintenant Ils ont des matraques télescopiques Je pense que c'est pas agréable Oh si 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 C'est très agréable Oh tu l'ouvres dans le cul comme ça Ah ça Ça s'agrandit dans tes fesses Comme un zon Carrément Ah là je t'assure La sensation est décuplée Ah bah écoute Cédric On ne savait pas C'est intéressant Est-ce qu'elle a voulu Te mettre la matraque Et en effet Dans les fesses Nous demandent thermomètre à dalle Non 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 T'as dit même Je me serais barré Putain mais il y en a plein Qui fréard La matraque ? Non pas la matraque Le plan que t'as vécu en fait L'histoire des menottes La matraque Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais justement C'était ma question Est-ce que Les gens Justement C'est leur délire Si on leur propose Un truc comme ça Qu'est-ce qu'ils diraient ? Qu'est-ce qu'ils feraient ? Mais bon écoute Moi pour le plan Je suis pas trop jeu de rôle Tout ça Les menottes Après bon si c'est elle Qui l'aimait Moi par contre Je me ferais pas me noter Elle a pas voulu Te menotter elle Bah moi je lui ai demandé Pour le délire Non mais toi T'as essayé comme ça Ouais La sensation Ça faisait d'avoir Une paire de menottes Exactement Parce que voilà C'est vrai que Je lui ai dit Fais comme tu fais en intervention C'est repare Parce que je vois C'est vrai que les mecs Quand ils enlèvent les menottes Ils se frottent les poignets Bon effectivement C'est pas agréable Mais bon Je l'aurais pas fait Je l'aurais pas fait Sur Tu l'aurais pas fait en baisant Bah j'aurais trop peur De perdre les clés De me retrouver comme un con Ah moi aussi J'aurais peur qu'elle me lise On sait jamais Mais tu comptes quoi C'est juste un plan cul Ou tu comptes te mettre En couple avec elle C'est quoi le lien Non 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 Bah après Ça c'était il y a un peu près 6 mois Maintenant C'est une nana Qui s'est remis en couple Avec quelqu'un Et Ah ok ouais Donc c'était C'est l'aventure Ouais c'est sympa Comme moment moi je trouve Bon écoute T'as du coup Un truc que t'avais pas fait Ouais c'est nouveau Pourquoi pas ouais Ouais voilà C'est ça Tout à fait Marie toi C'est le genre de trip Que t'aimerais bien Faire menotter Non pas du tout Non moi j'ai besoin D'avoir mes mains libres Et j'ai besoin de toucher Et menotter un mec Non Non pareil J'ai besoin qu'il me touche Ah d'accord Toi t'as moi Toutes ces plantes T'es pas trop Ouais non je suis pas trop Ouais non J'ai besoin de mes mains Pour utiliser mon torche bucus Ah ah attends Je me demandais Est-ce que t'allais sortir Encore comme connerie Et bah voilà C'est le torche bucus Ça y est c'est ça Bon après moi franchement C'est pas mon kiff particulier Je suis célibataire Une keuf Si elle est sympa Et mignonne Pourquoi pas Ouais J'étais tombé sur une fliquette Elle était trop bonne Elle peut contrôler Quand elle veut Ah Anna Tu nous avais pas dit Que t'étais tapé une fliquette Toi salut Anna Après Salut Ça m'est déjà arrivé aussi Où Bah la même Je sortais de soirée Et elle est venue me chercher Avec sa voiture de service Et bah elle m'a sucé Dans sa voiture de service Ah c'est gentil Putain mais vous avez des histoires De ouf C'est dingue Ah ouais putain Et avec Sonia aussi Qui veut réagir là dessus Donc Valentin Tu voulais des réactions Puis toi t'es tombé sur un Bah sur un plan cul C'était une gendarme Et puis t'as un peu halluciné Parce qu'elle jouait Avec le matériel de la gendarmerie Ouais c'est ça Les menottes Les menottes L'arme de service Tout ça La totale Donc elle se faisait menotter Elle avait enlevé les balles De l'arme de service Donc l'arme de service déchargée Ouais l'arme était déchargée Elle te demandait De simuler un braquage Tout ça Pas braquage Elle voulait que tu la menaces Ouais tu la braques quoi Et voilà Je la braque en fait Et donc Sonia Tu voulais réagir par rapport à ça Parce que toi Sonia T'es 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 queuf T'es dans la police toi Alors moi je suis dans la police Mais petite précision Je suis pas en tenue Parce que je suis administratif de police D'accord Dommage Mais du coup Ah dommage Dommage en civil quoi Je dis ça Ouais je suis en civil ouais Mais je profite des collègues Ah d'accord Ça baisse dans les commissariats Sonia De ouf De ouf Et dans un instant On rentre dans un commissariat Et on vous dit tout Grâce à toi Sonia Mais t'es géniale Sonia Je pense pas Ouais Tu nous dis tout Ouais Alors ouais Dans la police C'est Tout le monde est très très chaud Que ce soit les hommes Les femmes Donc faut savoir que moi De base Avant de rentrer dans la police Je fantasmais sur les policiers Donc tu vois J'étais au delà Tu vois Mon fantasme Maintenant je le dis à fond Ah bah oui C'est ce que j'allais dire T'as trouvé le bon boulot toi Mais quand tu dis que tu fantasmais sur les policiers C'était C'était un fantasme de l'uniforme C'était un fantasme de quoi ? Ouais ouais Je sais pas Je sais pas Je trouve que je l'ai trouvé beau dans leur uniforme Ouais c'est ça C'est l'uniforme D'accord C'est l'uniforme qui faisait tiffé Non mais les policiers Ouais ça me faisait fantasme Mais Toujours Je suis pas rentrée pour ça Je suis pas rentrée pour ça Pour ces raisons-là dans la police Oui j'imagine Oui Et du coup je peux vivre mon fantasme à fond Puisqu'en fait Bon Je vais employer le terme d'isodrome Mais c'est presque ça quoi D'isodrome T'as tout sous la main quoi Ouais En fait le truc c'est que C'est un métier qui est tellement sous pression en permanence Que tout le monde a besoin de décompresser Et c'est une des manières de décompresser dans la police qu'on a Il y a un petit collègue Keuf qui avait laissé un message tout à l'heure Qui voulait rester anonyme Je crois que d'ailleurs son pseudo c'était anonyme Et qui racontait ça C'est Ouais 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 mais c'est un peu comme dans le milieu médical en fait Au niveau médical c'est un peu pareil C'est marrant Il expliquait le fantasme de ta gendarmette Valentin Le fait de vouloir se faire dominer et tout ça Parce que par un moment de décompression Et il y a Camille qui demande on s'engage comment dans la police Ouais Au bistro Au bistro Il y a un stand Le plus proche du commissariat Celui qui a un meilleur décenté prix C'est sûr qu'en plus ça commence dès l'école de police C'est essentiel de s'engager vraiment en tant que policier A l'école déjà c'est des nodromes x-yx En fait ils vous forment pour la suite Comme c'est chaud dans les comicaux Ils vous forment à l'école de police C'est de la formation mais en off Oui D'accord Et toi t'as des histoires Déjà est-ce que t'as des histoires personnelles Des trucs qui te sont arrivés au commissariat Ou des histoires d'amour qui sont nées au commissariat Oui oui Bah oui Alors moi je suis célib Mais mes collègues le sont pas forcément Mais c'est pas bloquant quoi Si tu vois ce que je veux dire Ah ouais ça se trompe dans tous les sens Ouais mais franchement oui Si on cherche quelqu'un de fidèle Faut pas trop le chercher dans la police quoi Je salue d'ailleurs tous ceux et toutes celles Qui ont ou une meuf ou un mec Qui bosse dans la police Ils vont devenir parano Je veux pas faire de généralité Mais bon quand même quoi C'est un constat Non non mais c'est un constat Ça se mélange beaucoup Et le fait de travailler ensemble Beaucoup et sur des choses un peu difficiles Ça rapproche aussi Et puis on a besoin de décompresser Ah c'est encore la décompressation Les occasions se créent très facilement en fait Il n'y a pas besoin de grand chose Pour que ça parte en sucette quoi Mais toi t'as quoi comme histoire Depuis que tu bosses au commis Ça fait combien de temps que tu bosses dans la police ? Moi ça fait 6 ans Et t'as quoi comme story qui te sont arrivées ? Bah là actuellement Voilà je suis une histoire avec un collègue Donc nous c'est carrément l'ami Lui il bosse moi pas forcément Mais je reste Et puis voilà Puis on a un certain confort parfois Qui fait qu'on est tous les deux Il y a des canapes Il y a tout On est lié comme à la maison Et puis Et ça il va quoi ? Et voilà on fait nos petits bails quoi Et il y a des caméras dans les commissariats ? Non Non mais il y a des vendredi Il n'y en a pas On a pas partout Et le collègue en question Il est dans un service bien particulier Où ils ont vraiment tout leur truc à eux Il y a tout quoi Il y a douche, cuisine, salon, etc Enfin on est bien quoi Donc on se met bien Non mais je vois que vous vous montez pas mal Il y a Zach qui pose une question Est-ce que ça baisse des fois avec des prévenus ? Non bah non il faut pas biser quand même Sinon il se fait arrêter tout de suite Tiens Zach, il est prêt se faire arrêter tout de suite Ouais, c'est vrai C'est un regardable direct Non, non Par contre j'étais interpellée tout à l'heure C'est Valentin, c'est ça qui a eu une histoire avec une gendarmette, c'est ça ? Oui, il est là Valentin d'ailleurs Il est en train de se branler en t'écoutant là Le coup des menottes c'est chaud Parce qu'en fait les menottes elles sont archi sales en vrai quoi Les menottes elles servent vraiment à des dégâts La plupart du temps ils sont cradaux quoi C'est ça les menottes Ouais, c'est désinfecté bien sûr Ouais mais c'est désinfecté en speed oui j'imagine Non mais j'ai déjà demandé moi Je dis allez les menottes on y va et tout Les gars ils m'ont dit non non je vais juste te déprimer Ils sont trop crains d'en interpeller Cédric juste avant Non, non Non mais en fait le truc c'est que C'est rigolo ça Non mais en fait les flics ils gardent leurs menottes pendant toute leur carrière Donc en fait même t'as beau les nettoyer ou quoi T'as serré des mecs ils sont vraiment cradaux et tout En plus ça c'est mal hein Je sais pas si c'est des aïeux ou si c'est elle Mais c'est pas les menottes moumoutes et les compagnies là C'est pas le même délire Non ouais En fait moi sur le délire je vais demander qu'elles me les mette pour tester Pour voir justement si ça faisait vraiment mal Comme on voyait généralement dans les séries, la télé, toutes les compagnies Et effectivement c'est vrai que c'est désagréable Après non, pendant l'acte non C'est pas moi je l'ai mis mais elle elle me les a pas mis Ouais c'est elle qui était soumise tu nous as dit pendant l'acte Ouais ouais Eh bah dis donc ça donne envie de devenir keuf Là il y en a plein qui ont envie de devenir keuf Merci pour les messages que vous nous envoyez d'ailleurs Ça fait plaisir hein Il y a Joe Du Poitou d'ailleurs qui dit j'ai loupé ma vocation J'aurais dû faire keuf Bah oui Enzo aussi Qui nous demande Toi tu vas pas en intervention parce qu'on te demande Est-ce qu'il y a des gars qui t'ont proposé déjà des trucs Quand tu les arrêtais ? Toi t'arrêtes pas les gens hein Sonia ? Non moi je les arrête pas mais après je les vois quand même au connoisseur Je suis amenée à quand même en côtoyer certains Mais bon en général il y a des collègues autour Ils restent tranquilles quand même quoi Après ça peut... Il y a des petites allusions et tout Mais ça reste... ça va Ça reste correct quoi Imagine t'arrêtes un mec parce qu'il est en excès de vitesse Alors oui madame s'il vous plaît vous mettez pas de prune et je vous baise Oh non Mes collègues féminines ne rapportent pas des trucs comme ça Et dans le sens inverse ces collègues masculins ça l'aurait déjà arrivé ? Ce genre de plan ils arrêtent une meuf ou ils arrêtent un mec d'ailleurs Et la meuf elle leur dit Ouais non les collègues ils se font draguer Ah ils se font draguer ? Ah et vous me faites sauter là ? C'est un peu comme les pompiers quoi Il y a quand même un fantasme autour du flic donc oui Ouais Et bien voilà on aura peut-être relancé l'envie de travailler dans la police Oui c'est ça Alors c'est devenezpolicier.fr le site Ah bah devenezpolicier.fr il va exploser grâce à Skyrock ce soir Il va bugger le site Et surtout grâce à toi Sonia Et bien tu salueras les collègues Sonia Merci Avec plaisir Acceptez-vous bien Merci à toi Oui toujours Il y a une motard qui nous envoie un message Elle a 28 ans Elle dit moi j'ai déjà eu une relation avec un motard de la brigade de Caen L'uniforme L'uniforme Et bien écoute Bonjour au pied de Marie qui te fait une proposition Sonia Mon fantasme c'est de venir te lécher au commissariat Les pieds sous ton bureau Ah ouais Les pieds Les pieds ouais C'est les pieds de Marie C'est son grand truc quoi Ils fantasment sur les pieds C'est un fidèle Fidèle qui est dans les pieds C'est son qui ? Bon Il va finir en garde à vue Il va finir en gervé dans une cellule qui pue la pisse Il va voir C'est vrai que j'ai déjà eu des plans Tinder Qui fait bien Que je bosse dans la police Je confirme que Même les mecs Ça l'était bien fantasé Ouais ouais Bon si vous avez des fantasmes N'hésitez pas à nous en parler On prend tous les fantasmes ce soir Et on te fait des gros bisous Sonia Merci en tout cas du coup de fil Merci à vous Bon bisous 21h30 La spéciale d'orat de livre Seulement sur Skyrock Karim tu es là ? Ah bon on a peur de Karim Oui oui je suis là je suis là On a retrouvé Karim On a deux Karim Dans un instant tu vas nous raconter ton plan cul Enfin ce qui s'est passé au boulot toi Enfin au boulot t'as un boulot un peu spécial T'es militaire C'est ça je suis militaire dans une caserne Je peux pas trop dire le nom de la caserne Parce que il y a énormément qui écoutent Skyrock Et là actuellement je suis à la caserne Mais quand on est en poste de garde On a une petite radio Et elle est réglée sur Skyrock C'est obligé Ah c'est bien ça Premier sur les militaires Skyrock Parfait Ah bien sûr bien sûr Alors Karim qu'est-ce qui s'est passé à la caserne ? Raconte-nous un petit peu là Bon en fait j'étais en mission Je revenais de mission J'étais avec la maréchal des logiques J'étais plutôt la sergente Et le truc c'est que son mec il était en OPEX Ouais Opération spéciale OPEX Non extérieure Ah opération extérieure Opération extérieure Voilà c'est ça Et le truc c'est que nous les militaires c'est encore pire Parce qu'on vit ensemble On est H24 à la caserne C'est un peu comme l'internat quoi Ouais voilà c'est ça On en tri Voilà L'internat d'entri Et le truc c'est que Ben voilà son mec il était parti Donc on a commencé à parler Après elle fume un peu Elle a fumé Elle s'est décomplexée Je vais ranger le matériel Et de là elle me dit Ben rejoins-moi pour clôturer l'ordre de mission On se rejoint au bureau On va finir les papiers Et puis voilà Donc il n'y a pas de soucis Quand tu parles de ranger le matériel Tu ne parles pas de ta bite hein bien sûr Non justement ça je l'ai sorti Ah d'accord oui Tu ne l'as pas rangé C'est la sortie ouais Voilà c'est ça Et le truc c'est que Ben moi je suis parti garer le camion Hop je vais à la ramurie Je dépose mon farmace Et là je suis monté Et tout Après elle commence à parler Elle me dit Ben bien on va sortir On va pour un coup Vas-y c'est bon La mission est terminée Tout le monde est rentré On est bien là Elle me dit oui Donc après on s'est détendu On a commencé à parler On a rigolé Et là d'un coup Ben moi tu prends moi sur le bureau Prends moi sur le bureau Ah ouais D'un coup d'un seul C'est un coup de ça Retournez moi Ouais non mais en fait Parce que cette sergent Elle est connue dans mon régiment Et en fait Bon je croyais que c'était des plaques Je me dis mais non Elle ne fait pas ça et tout Ben quoi il y a des trucs Qui tournent sur elle Genre elle est un peu chaude et tout Ouais elle est un peu chaude Ben son mec il est parti Pendant Quatre mois Six mois d'y bouti Donc ça fait un peu chaud C'est à dire qu'elle s'est tapé Combien de mecs en fait Ben franchement moi déjà Je sais de mon escadron Les autres Ceux qui connaissent l'armée Ils vont me reconnaître Ceux Non mais dis pas Ouais dis pas Qu'on te reconnaisse pas Mais il y a eu combien de mecs Déjà moi je sais qu'il y en a huit Déjà de ma compagnie Ah d'accord Ah ouais quand même Ah ouais la dalle L'autre il est à Djibouti En train de se faire chier à Djibouti Et sa meuf elle se Elle se fait déboîter Il est quand même au soleil Il prend 4000 Oui mais bon Quand même Il est cocu La tendance à sa fameuse C'est bien prononcié Moi je n'ai pas compris et tout Après moi je me dis Ouais elle blague et tout Elle me dit Non je veux que Voilà on reste en treillis Juste tu tires le ceinturon Nanana le truc Alors si je ne vais pas capter Et après ben voilà Je l'ai sorti Je l'ai pris sur le bureau Et c'est vrai que c'est kiffant Mais c'était pour rebondir A ce qu'elle disait tout à l'heure La policière Non surtout à l'armée de terre Moi non je n'en connais pas une fidèle Moi je voyais des trucs de mal C'est même plus un bésodrome Putain c'est rassurant ça encore Si vous avez une meuf Qui est à l'armée À l'armée de terre Faites très attention Entre ce qu'on l'a entendu Après c'est très très chaud Ici dans mon entourage Quand je suis rentré Ça fait maintenant plus de 5 ans Je ne connais aucune fille Qui reste avec son mec dehors Pendant les classes Ouais mon mec il me manque Et tout Après finalement je sors avec le caporal Ouais vas-y c'est bon Après on dort ensemble On fait tout ensemble Quand on est de garde Vous savez là je suis de garde Là je prends Dans 3 heures j'ai fini Je vais dormir Je vais rentrer dans une caisse Il y a deux meufs avec moi Qui ce soir ? Ah ouais ? Bah oui Parce qu'en fait on tourne On tourne entre nous On est de garde Et puis voilà T'avais entendu C'est ce genre d'histoire Toi qui as vécu dans un lycée Collège militaire Non mais entre collègues Moi je sais que nous On avait des Ça baisait Les surveillants et tout ça Il y avait des histoires Des élèves qui avaient vu Une meuf se faire niquer Par un adjudant Mais a priori C'est une élève ? Non 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 L'encadrement était militaire C'était des encadrants Les élèves étaient au collège Ouais mais les élèves C'est des élèves quoi Non mais les encadrants C'était eux qui avaient baisé entre eux Il y avait des élèves En fait qui avaient A priori le mec Il l'a baisé dans son bureau Et il y a des élèves Je sais plus Ils avaient été tapés à la porte Tout comme ça Et en fait Ils avaient entendu Que la meuf Elle était en train de se faire ken Et donc après Évidemment Ça avait fait le tour du collège Ça avait fait des histoires Et les deux avaient dit Non non c'est pas vrai Mais Bon après moi j'étais élève Donc l'encadrement Je sais pas Mais j'imagine que ça Oui ça devait kenner Un peu dans tous les sens Mais il le sait pas le mec Parce que bon Tout le monde est au courant Tout le monde est au courant Qu'elle baisse avec tout le monde Il est pas au courant son mec Il est parti pour 4 mois d'Ibouti Apparemment il a renouvelé Pour 6 mois Bon ça fait un petit moment Bah écoute j'espère que pour lui Il s'amuse bien là-bas Il doit s'éclater aussi Ah ouais j'espère qu'il s'amuse Moi je pense Moi je connais pas un sérieux Moi j'ai pu dire Franchement en plus Surtout dans le coin où je suis Oh non c'est un baisodrome Il faut rentrer même Des meufs civiles dans la caserne Ça part en 5-6 personnes Qui baissent Oh là là Non mais toi Mais toi tu nous racontes des trucs Et bien je crois Qu'on a relancé L'armée française Ah c'est clair Ce soir Sur Skyrol Il est policier aussi Avec Sonia Attention quand même Message de Kent Qui nous dit C'est pas vrai Moi j'ai mon oncle Il est très sérieux Il a jamais trompé sa femme Et pourtant il partait au Mali Et à plein d'endroits Ouais mais bon Après oui Faut pas faire une généralité Tout le monde est Alors il y a d'autres réactions aussi On a Kevin qui voulait réagir Qu'on va prendre en direct De Marignane Toi t'as déclenché T'as déclenché des réactions Mon fantasme c'est les militaires Nous dit Coralie Là sur l'appel Skyrock Et bien t'es servi ce soir Karim on a Coralie Les fantasmes sur les militaires Ce soir Grave Si ça te branche là Non il y a des militaires fidèles Dis pas ça On est tous les deux dans l'armée Avec ma femme Tiens Euh Et il y a Kevin Qui est en ligne avec nous Qui voudrait réagir T'es là Kevin Ouais Kevin Comment ça va l'équipe Regarde à vous Kéril Oh Kev Voilà Mais respect Caprochef Et toi Kevin Tu voulais réagir Par rapport à ce que disait Karim Qu'est-ce qu'il voulait nous dire Toi Que ça exactement Ben en fait Moi quand j'avais fini mes classes Il y avait Tout le régiment Est en Afghanistan Et du coup Les femmes étaient seules Et en fait C'est de là que J'ai vu le vice Un peu des femmes Qui étaient seules Quand les mecs Qui portaient nos vex Ouais C'est qu'elles racolaient Un peu tous les jeunes Et en fait De là Ça faisait le clan Des mille pompettes Qui coincaient Tous les petits nouveaux Et tout ce qui s'en suit Ah ouais Donc tu veux dire Que les meufs Allaient voir les petits jeunes De la caserne Et elles demandaient De se faire Baiser Attraper Attraper C'est ça exactement Dès que ça se voyait Un petit peu Dans l'habitation Des gars qui habitent A l'extérieur du régiment Et tout ce qui s'en suit Après ça parlait Un petit peu Moi j'ai vu lui Lui c'était bien Avec lui Et après De là Ça se parle Les meufs Ça se donnait Des bons plans Alors lui Il baisse bien Va le voir Ouais c'est ça Mais c'est quoi C'est quoi Tous les mecs Qui partent en OPEX En couple C'est horrible pour eux Pas tous Mais une bonne partie C'est clair C'est horrible T'imagines Tu pars en Afghanistan Déjà Il y a plus sympa Après c'est ton taf Tu as choisi Mais bon Tu pars en Afghanistan Et tu as ta meuf Qui se fait bouille Par tous les collègues De la caserne Moi j'ai vu ça Quand j'ai fini mes classes Et par la suite Après moi j'avais des collègues Pareils qui partent en OPEX Et tout Et c'est tous les collègues Qui allaient niquer Les femmes des collègues Après bon La vérité aussi C'est que Il y a tout le monde Qui nique tout le monde Des fois les mecs Qui partent en OPEX Ça dépend où Bon en Afghanistan J'imagine moins Mais dans cet pays Il bouille aussi Moi j'avais un pote Il avait fait 3 ans à Dakar Il y avait des collègues Qui niquaient à toute patate Là-bas Et comment on va dire Quand tu pars en Espagne Ça reste à l'Espagne Tu vois ce que je veux te dire C'est vrai Ah mais bon Oui l'Afghanistan C'est moins sympa Je pense qu'au niveau Des discothèques Il n'y a pas des masses Non plus Non c'est limité Non sur moi Mon pote Il m'avait raconté A Dakar Tu vois Les militaires là-bas Ils étaient kiffés Bon les militaires français Ils étaient kiffés de ouf Ah mais lui il est beau aussi Ils allaient dans les bars Et compagnie Mais laisse tomber Les meufs Elles étaient affontues Et il y a des mecs Qui sont mélangés Donc du coup Ça fait connaissance Avec d'autres personnes Et tout Ta tronche ça tout va Ta tronche ça tout va Et toi tu t'es éclaté Enfin tu étais toujours militaire Toi ou tu n'es plus militaire Non moi non Moi j'ai fait 3 ans Tu vois moi je suis chauffeur livreur Moi je m'étais engagé Engagé de 2006 à 2013 Et à ce moment-là Moi j'étais en couple Et moi je suis quelqu'un sérieux Sur ça Donc comme quoi Ce qu'on disait tout à l'heure Tous les militaires Ne baissent pas dans tous les sens Bah oui évidemment Heureusement d'ailleurs Moi c'est ça Genre ne fais pas aux autres Que je n'aimerais pas C'est rassurant Alors il y a Charles Villeneuve Qui nous dit Guigui fait militaire pour Ken J'avoue ça peut être un bon plan Ah bah tu vois Guigui Ça pas mal moi En plus c'est bien faire du sport Il y a des trucs Vachement sportifs Je pense que je n'aurais pas Militaire Je ne vois pas trop être militaire Je ne vois pas trop le mental Moi non plus Non non Oh là là j'ai peur Je veux dire que Medellin Il y a des militaires Ils ne vont jamais sur le terrain Ils sont dans des bureaux Oui c'est vrai Voilà c'est ça C'est ça Tout dépend dans quoi tu t'engages Moi j'étais combattant Moi je suis en première ligne Donc après Tout dépend dans quoi tu t'engages Ok Moi j'ai un pote Il était dans la marine Il n'a jamais monté sur un bateau Ah ouais Il faisait quoi Il faisait dans un bateau Non non lui Il était dans Il y a des avions dans la marine Non mais lui Il était dans les transmissions Tu vois En fait Il était dans le centre Et c'est lui qui guidait Les bateaux Qui étaient partout dans le monde Tu sais tu peux être cuistot Dans la marine Ah oui bien sûr Ah bien sûr Et il y avait des embrouilles Je ne sais pas Il y en a qui ont été au courant Que leur meuf elle se faisait Ouais 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 Il y a eu des règlements De comptes de fous et tout Ah oui Il se tirait dessus Voilà Je ne suis pas trop Rentré dans les détails C'est flippant Entre militaires Oui entre militaires Ça peut être dangereux T'es pas trop Faut faire gaffe Le mec T'as baisé sa femme Il t'aurait une grenade Ah bah elle faisait ça Bon bah merci Le témoignage en tout cas Ça sort les pouteaux Ça sort les machettes Ça sort les gens quand même Ah oui il faut faire gaffe Mais écoute merci Le témoignage Quand tu t'entends Quand tu es ici C'est dangereux Oui c'est dangereux Bon on salue tous les militaires Qui nous écoutent Merci pour tous les messages Que nous avons envoyés Karim on te remercie également Karim du Nord On t'embrasse Karim Bisous Merci l'équipe Je te fais un petit dédicace Allez vas-y Yes Mise à la caserne Dis pas le nom de ta caserne Ouais fais gaffe Bien sûr Dédicace au deuxième escadron Qui sont du côté de Chez Romano Ils sont à Val d'Aon Ils sont sur le terrain Ils sont partis Grosse force à eux A Toby Chineau On se capte au régiment Dès que vous rentrez Et l'équipe changez pas Je vous écoute Depuis le premier Urban Peace Vous êtes les meilleurs Ah tu déchets Ça fait plaisir Eh ben merci Karim On t'embrasse 21h minuit 1h minuit La spéciale de la de libre Seulement sur Skyrock Et on parlait des week-ends Mais c'est justement Les week-ends On va y revenir Avec le week-end de David Vous allez voir Il y en a qui ont eu des week-ends Pas super Je crois que David C'est un des pires week-ends Qu'on puisse avoir Ah ouais Écoutez bien David En direct du 33 Salut David Salut l'équipe Salut David On voulait te soutenir Ce soir nous David Ouais merci C'est cool Je pense que vous avez J'ai passé un meilleur week-end Que moi Ouais je pense aussi Quoi qu'il vous soit arrivé Ce week-end Il y en a qui ont révisé Ce week-end Eh ben salut à Grand Max Qui nous envoie un message Sur la piste Skyrock Il a 17 ans Et il a passé le week-end A révisé T'avais quoi T'avais des DS T'avais des devoirs Ouais certainement Bon toi David Oui c'est vrai Que week-end pourri Il y a difficilement pire Même si je vois Le message que nous envoie Edouane là Et qui dit moi Accident de voiture J'ai pété la roue De ma voiture A cause d'un con Qui m'a grillé la priorité Ouais C'est vrai que ça C'est pas super Au niveau du week-end C'est vrai qu'on fait mieux Moi j'ai pas fait grand chose Ce week-end Je me suis fait chier Moi j'étais chez ma grand-mère Elle entend rien Bah oui mais c'est normal Elle est vieille aussi Bah elle est pauvre Ma grand-mère Elle entend rien C'est le message du Lillois Du sac neuf Qui nous envoie un message Bah ouais c'est ça Et bah tu fais un bisou A ta grand-mère Faut profiter des mamies Et des papilles Ouais Bon David Ouais toi il s'est passé un truc C'est pas le meilleur week-end Non pas du tout Le week-end que t'aies vécu Non Je t'ai fait cambrioler Ah tiens oui Alors on va faire un petit jeu Pire que ça Pire que cambrioler Si vous étiez à l'écoute ce matin Dans le morning On t'a passé un petit coucou Et t'étais même avec nous Dans le morning ce matin Pour nous en parler Un petit problème Attends pire que cambrioler Pire que cambrioler Bah pire Ton immeuble il s'écroule quoi Chut Ta meuf est enceinte Alors attention On va prendre des trucs Les uns derrière les autres Samy tu as dit Ton immeuble il s'écroule Ouais ça arrive des fois malheureusement Ton immeuble ne s'est pas écroulé David T'as une fuite Non 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 Ça n'a pas brûlé Romano a dit Ta meuf est enceinte Et y'en a plein qui prendraient ça Comme une bonne nouvelle Romano Ouais mais pas tous Pas tous Non mais c'est vrai Déjà pas moi Pas tous Déjà pour commencer Là t'as une fuite d'eau de bâtard Une fuite d'eau de bâtard pour Cédric Non même pas Non On salue commis Weekend de merde Lui dit voiture broyée Deux vertèbres fracturées Trois côtes fêlées Oh putain J'aurais préféré Ah ouais Ah ouais T'aurais même préféré ça C'est vrai Ah ouais T'as piraté ton compte T'as mis à découvert Ah ouais Ça c'est aussi C'est horrible ça On te met à découvert On te pirate ton compte Après tu peux te faire rembourser A la limite Un incendie on dit Un incendie Alors qu'est-ce qui a pu se passer Vous avez oublié le côté sentimental Ouais je crois Parce que là on est parti sur l'appart Ouais T'es cocu Bah cocu ouais Et voilà Bah ouais Et voilà Bah bravo Bravo Romano Et les cramés Voilà bah félicitations Bravo Bah félicitations Bah non Bah être cocu c'est quand même moins grave Que si ton immeuble s'écroule quoi Ouais l'immeuble c'est pas grave L'immeuble c'est comme intériel tu vois Bah ça c'était à l'intérieur Ouais T'as pu de maison Ouais c'est ça C'est quand même chier Après bon c'est vrai que ça dépend Où on met le niveau de gravité Mais bon quand t'es amoureux de quelqu'un Ça faisait combien de temps que t'étais avec ta meuf toi ? Euh un peu plus de 3 ans 3 ans Tu peux déjà te dire que t'achèteras pas de cadeaux ? Ah Euh non Bah du coup en fait c'était Le mois dernier c'était déjà son anniversaire Je lui ai offert mes cadeaux Et là au début du mois c'était mon anniversaire Elle m'a pas acheté de cadeaux Ah bah déjà ça commence bien Ça déjà c'est un signe Tu vois il aurait mieux valu que tu la prennes en revenant de vacances Enfin quoi que j'en sais rien Ouais Ouais Non Je crois qu'il n'y a pas de période idéale Non mais déjà comment tu l'as appris ? C'est elle qui t'a dit ou tu l'as fait ? Non mais écoutez bien l'histoire là Écoutez bien Ah En fait elle m'avait déjà fait coquille avec ce gars là C'était un gars en fait avec qui je travaillais avant Et en fait je l'ai fait rentrer dans ce boulot En plus ? C'est ta meuf ou le gars ? En fait non en fait ma meuf Ah ta meuf d'accord En fait je travaillais avec ce gars Enfin c'était j'étais cariste là bas Et j'ai fait rentrer ma meuf parce qu'il n'y avait pas de boulot Et en fait ils se sont rapprochés de fous Et c'était trop déjà pour moi Et au bout d'un moment déjà Après cet été Après cet été Ça dépend ce que tu t'appelles rapprochés Oui c'est à quel niveau ils se rapprochés Il fallait qu'ils se voient le soir pour se dire au revoir Le matin pour se dire bonjour Sinon s'ils ne se voyaient pas c'était compliqué Ah ouais déjà ça pue Et ça c'était quand t'as dit ? Il y a un an ? Ouais il y a un an T'as vraiment énervé ça déjà Il y a un an Bon j'ai laissé passer parce que j'étais fou amoureux Et après cet été on est parti en vacances tous les deux Ça allait très bien Et en fait après cet été Elle m'a dit Enfin je la voyais distante Et je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a ? T'as quelqu'un d'autre ? Et elle m'a pas répondu Donc Elle a même pas dit non ? Non elle a pas Non Ah bah si elle m'a pas répondu non Elle a pas dit non Et en fait Je lui ai dit c'est qui Et elle m'a dit le nom du gars Et là j'ai oublié Ah oui donc elle a avoué Elle a avoué Mais parce que Voilà parce que J'ai été Tu lui as eu un usur Et donc au final je l'excuse Je l'excuse T'es bien gentil Ouais ouais Parce qu'en fait l'amour L'amour prend le dessus Donc je l'excuse de fou Ouais l'amour en aveugle on dit Ouais je te jure C'est vrai ? Et du coup Ah bah tant mieux pour ce break Du coup Du coup Elle repart chez ses parents Et je la pleure pour qu'elle revienne Je la pleure pour qu'elle revienne Et elle revient à l'appartement Et là ça fait deux mois Où c'est l'amour fou de fou de fou Bah la preuve Et ouais de fou Et en fait samedi soir Elle avait une soirée d'entreprise Avec lui Et ça m'a trotté de fou Alors que ça allait très bien entre nous Mais Je suis allé voir Et j'ai cramé Qui s'embrassait quoi Ouais mais l'amour fou Tu crois pas que c'était l'amour fou Dans ta tête ? Parce que bon Toi tu lui as offert un cadeau Il y a eu ton anniversaire Juste après Elle ne t'offre rien Toi tu dis C'était l'amour fou L'amour fou Je pense que c'est allé Dans un sens Ouais ça n'empêche pas Ça n'empêche pas De te mettre au cul Ouais je sais Après elle me disait Qu'on s'était retrouvé de fou Après tout ça Bah il y avait son anniversaire Qui arrivait Donc forcément Oh mon chéri Non mais non Oh là là Tu crois quoi ? Tu crois que c'est ça ? C'est possible Tu crois que c'est pour les cadeaux ? Bah c'est possible Pourquoi elle reste avec toi autrement ? Parce qu'elle a l'autre dans la tête Elle te dit C'est l'amour fou L'amour fou Première occasion Ouais tu les as vu comment David ? En fait déjà J'avais déjà des outils Depuis un an Et en fait Il y a eu cette soirée Où Où fallait que ça me confirme Juste que ça allait bien entre nous Mais déjà je vais te dire un truc Après les trucs qu'il y avait eu Cette soirée déjà De base Elle aurait du dire Elle aurait même pas dû y aller Tu vois Mais non du coup En fait moi je lui avais dit Si tu reviens Tu quittes ton boulot Tu vois C'est mort Non mais Non mais c'est parler De quitter le boulot Parce qu'il faut bien Il faut bien se nourrir Il faut bien bouffer Mais tu vois La soirée Il n'y a aucune obligation D'y aller Tu vois Elle peut t'emmener Non mais c'est bon Et puis tu vas voir le mec Avec qui elle a couché Tu passes la soirée avec le mec Non mais Personne n'y va dans ces cas Déjà d'elle-même Elle aurait du dire Vas-y il y a une soirée Mais j'y vais pas Moi j'irai justement Pour montrer que C'est mon mec Et que je suis toujours avec mon mec Pour voir la meuf Pour voir le mec Je m'en fous du mec C'est juste pour montrer C'est une dignité Marie Moi je devrais d'aller ouf En plus elle doit se savoir Pour voir ta meuf A côté du mec Avec lequel elle visait En fait ça va faire comme un dîner de con Si tu y vas Ils vont se foutre de toi Tu vas même pas attendre Ah ouais c'est pas bien ça Non mais moi j'y vais J'ai envie de la connaître de la soirée C'est super Marie t'es la seule de l'équipe à y aller Ah ouais non Moi j'irai justement C'est normal avec mon mec Bah oui bah c'est bien Deux jours avant T'es en train de se faire troncher par l'autre C'est super Regardez je suis là Mais tu le savais pas Je suis là Mais bien sûr que s'ils le savaient Parce qu'ils avaient déjà Il était déjà cocu avant Ouais non mais il y a un an Oui mais même Mais c'est le même mec Avec le même mec qui est à la soirée Ouais mais s'il a déjà excusé Et tout ça C'est pour me montrer Que justement t'es dans sa vie C'est-à-dire que tu vas aller voir Passer une soirée Avec le mec qui a baisé ta meuf Un an avant Mais non mais c'est un truc d'entreprise On l'a fait roi avec ton petit Non mais ça c'est insupportable Mais alors T'as-tu pas m'arri passer la soirée Avec ton mec par exemple Mais non mais c'est un truc d'entreprise Mais alors Et quel est le Et bah justement Je montre que je suis avec mon mec Et que tout va bien Donc tu passes la soirée d'entreprise Et en plus je surveille Tu crois que dans la boîte Ça s'est pas su Que les deux avaient baisé ensemble Ça c'est su ou pas David Je suis sûr que ça a dû savoir Comment ? Ouais mais eux Ça devait forcément la boite C'est su ou pas ? Bah en fait Y'en avait un ou deux d'entreprise Oui Donc toute la boîte était au courant Oui Donc toi Marie Mais Marie pourquoi tu y vas ? C'est quoi la raison ? Bah oui Pour boire gratuitement Bah je peux en placer une Et avec un peu de chance Et un peu de drogue Arrête Tu m'as énervé Marie Et pourquoi tu y vas ? Bah justement Pour montrer que j'ai repris ma vie Avec la personne Et que je suis là Et que justement Qu'est-ce que t'as démontré A cette connasse Qui a risé avec ton mec ? Bah je démontre pas Déjà je suis là Je démontre à tout le monde Que je suis là Et justement Je surveille comment il se parle Mais en fait Marie Elle y va pour montrer Que t'as une nouvelle vie Que t'es bien Que t'es heureuse Bah ouais T'as pas de fierté quoi Ah moi de montrer Que je suis heureuse A une meuf T'es heureuse ? Bah oui je mets Dans la position d'un Non mais t'y vas avec qui ? Bah son nouveau mec ? Avec mon mec Mais bon même ça Avec quel mec ? Bah David Oui Mais t'as pas de Sérieux Ah bah si Ah mais non T'as aucune fierté Toute la boîte C'est que ta meuf Elle s'est fait baiser par l'autre Bah il y en a que deux Qui sont au courant Non mais deux Deux après ça va à quatre Mais ce soir T'es complètement bête ? Mais non mais Je suis pas complètement bête Je suis désolé Mais c'est vrai Mais t'es naïve ? Mais rien mais tu montres Tu sais tu crois Tu montres justement A la personne Que t'es revenu dans sa vie Etc Et que t'es là Et que les autres Ils disent Regarde il a le cocu Ah ouais Ah non mais ça Je m'en branle moi Ah ouais Ah non mais moi je m'en branle pas Alors tu te branles pas De montrer à la meuf Qui a baisé avec ton mec Que t'es revenu Par contre Que les autres Ils disent Toutes tes cocu Là tu t'en branles C'est bizarre Ah bah ouais Je m'en branle Après vous Non mais ça se respecte Non mais au contraire Enfin je sais pas Moi si mon mec M'avait trompé avec une nana Je lui montrerais justement Que mon mec Est revenu avec moi Et que je vis avec Et que je suis là T'as tous les gens de la boîte Regarde il y a l'autre con Il est cocu Il revient Ah ouais Non mais ils ont pas 12 ans Les gars Ah bah tu crois que dans les boîtes Ça parle pas Les boîtes ça parle grave Bon et je crois qu'il y a Erwann Qui a trouvé la solution Erwann du 44 Qui nous dit De toute façon T'aurais dû te séparer d'elle Au premier Ouais ouais Déjà Premier cocu fiage Tu le crois pas Bah ouais T'as été trop gentil Mais pourquoi tu fais pas une fête Avec toute la société Mais encore mieux tiens J'ai compris pas ce que je veux dire Non mais si Genre t'as récupéré le mec Genre c'est toi qui as gagné Justement et je suis là Et mon mec il m'emmène Et voilà il montre que je suis là J'adore Marie Mais là Marie C'est quand même limite irrespectueux Irrespectueux ? C'est le message de Camille Qui te soutient d'habitude Mais là il a du mal à comprendre Bah ouais t'es en train de t'afficher Ouais Ah non Tu manques de respect envers toi même C'est ça en gros qu'il veut dire Ah ouais Ah bah non Marie n'a pas dû bosser beaucoup en entreprise Mort de rire Mais ça c'est toujours C'est un bâtard Non mais c'est vrai qu'il y a deux personnes au courant Dans une boîte Tu peux être sûr que toute la Pour un truc de cul Toute la boîte est au courant Bien sûr Ah les trucs de cul Non mais bon Pareil dans les bahus Dans vos bahus J'imagine qu'un truc de cul Il y a deux personnes au courant Tout le bâtard est au courant Ah bah oui Ça parle trop Tout seul Non mais même moi Mon mec il me dit Ouais je vais à ce truc là Il y a justement le mec Qui m'a fait cocu Enfin la nana Qui m'a fait cocu Ouais enfin bon bref Il y a un an Oui Bah je trouve ça bizarre Que mon mec me dise pas Bah tu viens avec moi Non mais déjà moi je lui dis Moi déjà Déjà il y va pas Personne y va Déjà Déjà elle aurait même pas dû y aller De base Tu vois Regarde Il y a un fouette qui nous dit Ça montre qu'il faut pas être trop gentil T'as été trop gentil David Alors ouais mais du coup en fait En fait le problème c'est qu'avant J'étais trop sévère Ouais Je la privais de tout Mais je comprends que tu sois Pourquoi t'es sévère Ah bah ouais Tu devais sentir un truc Tu devais te dire Elle est pas nette elle Elle est pas fluide Non ou alors c'est peut-être pas ça Que tu lui dis Tu lui as tellement cassé les couilles Que c'est pour moi qu'elle est partie Ouais Bah en fait ouais Voilà En fait j'ai été tout le temps Trop sévère sur la tenue Ou des mini-jups et tout ça Et en fait là j'ai dit Ça va tellement mieux Je l'ai excusé Elle est revenue Donc je le refais confiance Tu vois T'as laissé une chance à ton amour Et du coup en fait Je me suis dit C'est bon tu vois Ça allait tellement bien Je lui ai dit Ben il va rien avoir Mais en fait Ça a été plus fort que moi J'ai été obligé d'y aller Tu vois Mais t'as bien fait d'y aller Comme ça tu sais maintenant Mais d'ailleurs un truc Marie ton truc Qui tient pas du tout debout La preuve que tout le monde est au courant Parce que l'héros Il nous dit Toi tu les as vus en train de s'embrasser Pendant la soirée Et à la soirée Il y avait toute la boîte Donc tout le monde les a vus Ouais Mais il se serait pas embrassé S'il t'avait été là Ah ben il manquerait plus que ça tiens Ouais non mais là Là il n'y a plus de respect C'est à dire que tu vas Et ta meuf Et ta meuf Devant toi Galoche son maman devant toi Heureusement qu'elle ferait pas ça Mais la meuf c'est la reine des putes Ah non mais si elle fait ça Ben oui c'est impossible Non mais elle l'a fait Ben enfin bon Je sais pas T'imposes la personne à qui t'es Et puis c'est tout Et rapport au cocufiage On a plein de témoignages Il y a Pauline Qui nous appelle en direct du 78 Salut Pauline Salut Popo Salut l'équipe Salut Salut T'as 23 ans Pauline c'est ça ? Exactement Vous allez bien ? Ben écoute ça va super T'es où dans le 78 ? Au Mureau Au Mureau On a offert 1500 euros à Poissy C'était quand ? C'était vendredi je crois Vendredi matin On va appeler pas loin de chez toi Donc tu voulais réagir par rapport au cocu On a Junior aussi Qui nous appelle du 34 Salut à toi Junior Salut les potos Salut Ouais Junior Salut Ça va Junior bien Ben et toi Il y a fait long chien un peu Junior c'est mignon je trouve C'est vrai ouais C'est un enfoiré Romano en enfoiré Non mais c'est vrai A priori ouais T'es peut-être une bonne petite chienne Ah mon Junior C'est bien accueilli Non mais ça veut dire Que t'as le prénom de ton père C'est quoi le prénom de ton père ? C'est comment on dit Junior ? Ah je ne dirai pas Je vais pas griller Ah d'accord ok Donc ça doit être un prénom Ah tu veux dire c'est Gérard Junior ? Ouais Gérard Junior Quand tu dis Junior Ouais c'est Exactement D'accord Ah bienvenue Donald Trump Junior Ouais en fait ça fait très américain George Bush Junior Ouais c'est ça ça fait très américain Junior Ah ouais moi j'étais sortie avec un Suédois qui s'appelait Junior Et je me souviens plus du prénom de son père C'était un berger allemand ? C'était un berger suédois ? Non c'était un mec C'était un mec Il était très poilu Et en fait il y avait le prénom de son père Et on l'appelait Junior Mais je ne me souviens plus du prénom C'était un truc Bon c'était un truc suédois quoi Ah ouais mais c'était un truc Il devait s'appeler Kakola, Kigalak Non mais un truc hyper long Je ne me souviens plus Il y a Ikea 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 il s'appelait Ikea Bon C'est l'étagère Stuk-Tuk Ah ouais bibliothèque Viv Alors vous réagissez par rapport au cocu fiage Qui n'a jamais été cocu dans l'équipe ? Moi Je ne l'ai pas su en tout cas moi Toi aussi ? Oui peut-être que je l'étais Mais je ne l'ai pas su Samy tu as été cocu toi ? Putain même en frontal moi En frontal ? Ah la meuf n'a pas regardée T'en étais en boîte Elle a l'embrassé un autre mec Hein ? Ah ouais ? Après je lui ai dit Mais pourquoi tu as embrassé un autre mec ? T'as embrassé un autre mec Elle m'a dit Ouais je ne savais pas trop comment te dire Que c'était terminé entre nous Je lui dis bah là j'ai compris du coup Genre comme ça t'as compris C'est bon là j'ai capté là Mais c'était une meuf importante ? Un mois Non ça faisait un mois qu'on était ensemble Ah d'accord c'était rapide Ouais quand même Ouais bah bon ça fait chier quand même Ah ça fait chiant Marie t'as été cocu toi aussi Ouais moi Enfin je l'ai su une fois Après peut-être que j'ai été cocu plus Oui c'est ce que je disais Moi j'ai jamais été cocu J'ai jamais su Non mais moi je pense que j'ai jamais été cocu Avec qui veux-tu qu'elle aille ? C'est vrai ? Ah oui avec qui tu veux qu'elle aille ? Ah là t'as du foule T'as pas tort Exactement oui Et le mec t'as été cocu Et toi c'était quand il était parti Avec sa maîtresse Non non il était parti Un festival de cinéma Ouais ouais c'est ça exactement Ouais c'est ça Et il avait rencontré une meuf là-bas Ah c'était pas sa maîtresse Il l'avait rencontré là-bas Et comme j'avais un très bon pote Qui était là-bas Il m'avait appelé pour me dire C'est quand même bizarre Ça fait trois heures Qu'il parle avec une nana Tu sais mais il faut que tu l'appelles Mais le pote Il n'y avait pas un pote à lui ? C'était pas pote Ils se connaissaient Ouais ils se connaissaient Ah pas pote ouais Parce que j'allais dire Le pote c'est un sacré bâtard De balancer son pote C'était surtout mon ami à moi Ah ok ouais Marie tu sais combien de fois Toi t'as fait cocu Hein ? Bah à chaque fois C'est une centaine d'autres Ouais À peu près À peu près Ah non je sais pas T'as pas un chiffre en tête ? Non C'est incalculable C'est incalculable J'ai jamais calculé C'est inestimable Si vous sortez un jour avec Marie Voilà ce qui vous attend A la fin de la relation Vous serez cocu Ouais bon c'est pas automatique Mais presque C'est pas loin quoi Ça a arrivé quelques fois Ah putain Le nombre de cocu Marie Ah sur les fins Putain je suis vraiment une mère Ils ont des cornes C'est vraiment une mère D'ailleurs j'ai acheté Une fabrique de cornes Ah c'est ça Je l'enlésage C'est pratique C'est toi aussi Cédric Qui a été cocu Ouais j'ai cramé une seule fois moi Ouais mais attends L'hôtel s'est fait sauter Partout Paris après Non pas partout Paris Elle met trop la bite Ah celle qui me vient En part de la radio Et tu voulais lui jeter un caillou dessus C'est ça ouais A son mec A son mec A son mec A son mec Bon alors on a donc Junior et Pauline Qui veulent témoigner là dessus Pauline ouais T'es arrivé quoi ? T'as fait cocu Ou t'as été cocu toi Pauline ? Ou les deux ? Moi j'ai été cocu T'as été cocu toi ? Mais je me suis remis avec Ah ouais donc t'as fait comme David Le même parcours C'est-à-dire que lui il a été cocu il y a un an Il est revenu Moi je suis un peu moins dans le déni de David quand même Lui il est dans le déni fort Ah oui oui David il était persuadé Que c'était l'amour fou et tout Ouais 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 Non non moi il l'a fait au tout début de notre relation En fait la première semaine On s'est mis ensemble Moi je suis partie un mois au Portugal Et pour lui il pensait pas que ça allait être genre sérieux tout ça Ouais voilà Sauf qu'il y a eu une meuf qui le voulait depuis 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 elle a forcé avec lui mais comme pas possible Et elle est venue à la couche avec lui Elle est venue me coucaffe sur Instagram T'imagines la meuf quand même ? Ah là là Ouais Forte la meuf présente Ouais ouais très forte Elle m'a envoyé des photos de lui Genre quand ils sont couchés ensemble et tout Genre m'a tout envoyé Mais la meuf tu la connaissais pas ? C'est pas une meuf qui t'aimait pas ? Ni d'Adam ni d'Eve je peux rien avoir Je comprends pas les gens moi Quel est l'intérêt d'aller faire du mal à quelqu'un que tu connais pas ? Tu tapes son mec déjà c'est déjà pas mal Bah elle voulait vous faire rompre Ah peut-être Ouais bah exactement Et lui il était en soirée Il était complètement bourré Et bon voilà ils ont couché ensemble machin Et elle est venue me le dire Et elle m'a tout envoyé quoi Puis alors elle elle est pas mieux non plus Parce qu'au final elle savait qu'il avait quand même quelqu'un Puisqu'il arrêtait pas de lui dire Bah oui Et elle elle a forcé le truc et elle en a profité Et elle a dit voilà Non puis en plus elle a envoyé des trucs derrière Donc c'est vraiment une salotte Elle m'a tout envoyé Puis elle me dit ah mais tu t'aimes hein Ah ouais 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 Merci merci de l'info Merci j'avais un doute là Ah bah oui je me comprends Avec les photos tu as un petit doute Et toi t'es retourné avec ce mec juste après ça Bah moi non moi d'ailleurs je voulais plus entendre parler de lui Parce que ça c'est mort Bah ouais au bout d'une semaine en général Quand c'est le début t'es à fond tu vois Ouais voilà Là pas a priori donc Pas là Mais en fait il a tout fait pour se rattraper Vraiment tout 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 Il a prouvé plein de choses machin Ouais mais là tu t'es peut-être dit Ouais c'était juste le début de la relation Il a pas été sérieux Mais maintenant il se rend compte Je me suis pardonné parce que c'était au début de la relation Et je me suis dit que bon vas-y je te laisse le bénéfice du doute J'étais au Portugal pendant un mois et demi J'étais pas là Il s'était dit voilà premier rencard machin C'est pas sérieux Maintenant à cette fois-ci on est fiancé On habite ensemble Bah oui Ah donc t'es encore avec Ah donc maintenant vous êtes ensemble Ah je suis encore avec lui Ouais 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 Ah donc t'as bien fait de te dire Ouais c'est juste le début C'était une erreur de parcours Exactement Moi je peux la limite là je peux comprendre C'est le tout début de la relation Où tu te dis bon ça démarre mal et j'arrête Ou alors tu te dis bon bah c'était le début Si t'es pas sérieux J'étais parti comme tu t'es dit toi Exactement Et je lui avais dit Par contre je me fais encore un pas de travers Où il y a juste un truc chelou Tu viens de là quoi Bah t'as raison Est-ce qu'il y a un carreau maintenant ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un carreau ? Franchement pour le coup Il monte son téléphone La loge Tu le surveilles ? Bah en fait de base je suis pas du tout une fille Qui est allouée Mais là je suis obligée Bah oui Bah t'es obligée Tu me l'as fait une fois Tu peux me le refaire Surtout qu'il me l'a tellement bien fait Que faut quand même s'écher Parce que t'as dit que t'étais restée Deux mois et demi au Portugal c'est ça ? Ouais c'est ça Parce qu'il aurait pu aussi le refaire Sans que tu le saches derrière Exactement Puis de toute façon après je me dis La peur n'évite pas le danger En fait on a beau être psychopathe C'est vrai Ah non mais bien sûr Et là ça fait combien de temps Que ça dure votre histoire ? Bah là ça fait deux ans D'accord Donc vous avez bien fait De vous remettre ensemble Tous les deux a priori Exactement Bah après voilà Comme je suis dit On n'est jamais sur deux ans Oui 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 Mais bon Mais enfin faut pas être parano Non mais bon vous avez passé Il y a French Canadienne Qui répond à ma question Tiens à la question je disais Mais pourquoi la meuf elle a fait ça ? C'est à dire pourquoi elle t'a envoyé des photos Alors qu'elle te connaissait pas ? Alors pourquoi ? Bah la raison c'était que En gros Lui après quand je ne sais pas c'est ça Il lui a dit Écoute t'as vu c'était une erreur machin Genre cette fille là Je ne veux pas la perdre Donc oublie Genre crois pas que toi et moi Il y aura quelque chose Et là elle a voulu le récupérer Exactement Et là elle est venue me foutre Et quand en fait lui Il a Bah il n'était pas bien par rapport à ça Elle elle est partie Il lui a envoyé des messages En mode oh je sais que ça te fait du mal T'as perdu ta copine Mais franchement t'inquiète pas Je suis là pour toi Ah ouais Tu vois elle voulait le récupérer Elle essayait de se placer De le récupérer Parce que French Canadienne Il avait une autre idée Il dit C'est des gens qui ont tellement une vie de merde Que le seul moyen pour eux D'avoir un peu d'amour propre C'est de bousiller la vie des autres Ouais foutre la merde Ouais c'est ça Non mais c'est bien vu French Canadienne C'est vrai que c'est pas con là Et Bon bah une histoire qui a redémarré Pour l'instant Vous êtes toujours ensemble Pauline Que bien ? Ouais Oh ouais On est fiancées On a dit qu'ensemble Bon bah écoute j'espère que ça va durer Cette histoire Junior toi il t'est arrivé quoi ? Parce qu'on a aussi junior En ligne avec nous On dirait du 34 Et toi aussi Allez junior c'est à toi C'est pas bien toi En plus le pire c'est que je suis teamer Romano c'est vraiment à battre Non mais bon On ne t'a jamais tué personne Toi junior t'as fait cocu Ou t'as été cocu toi ? En fait j'ai suspecté Donc en fait je t'explique brièvement Donc en fait j'ai un pote En fait qui est certaine me coiffer Et puis il me dit T'as t'es le mec en ce moment Donc en fait on parle donc de nos amours Et donc je lui montre la photo Il me dit Elle me dit un truc la meuf Il me dit comment ça ? Il me dit ouais mais écoute J'ai l'impression que c'est la meuf de mon cousin Je dis quoi ? Ah oui ? Et là en fait il me dit C'est sûr et certain Fais-le voir Fais-le voir Et là donc je lui remontre Il me dit si si c'est sûr C'est la meuf de mon cousin Et là directement j'appelle la meuf Je lui dis Mais tu sais même ça en fait J'ai même pas eu la preuve en direct Mais moi Acquéris-moi qu'il y a une suspection C'est directement c'est mort Non mais là en plus Comme il te dit ça Ouais tu vois Tu te dis ouais Forcément ouais Moi qu'elle est une soeur jumelle Ouais T'appelles direct ta meuf c'est sûr C'est ça en fait Exactement Et en fait juste un message à toutes les personnes Que ce soit gars ou fille A partir du moment que la personne vous fait coucule Si c'est une relation sérieuse Je passe bien mes mots Par rapport à l'auditrice précédente Et que la personne va forcément recommencer Parce que pour elle en fait Vous lui mangez dans la main C'est un signe de faiblesse C'est d'être retournée avec elle À un moment ou à un autre Elle va recommencer Elle va se dire je peux recommencer Il n'y a pas de problème L'autre y revient tout le temps Non mais c'est vrai que ta théorie Elle se tient Ah oui oui Je suis d'accord avec toi Ah oui Non mais c'est vrai Carpeur A des personnes comme ça Elle n'a aucun sentiment pour nous Ça ne sert à rien de continuer Un petit sepire Mais du coup C'était vraiment ta meuf Qui était avec le cousin du mec Bah écoute après j'ai cherché Avec plusieurs mecs en même temps Ah ouais carrément Rebole Tant qu'on y est Bah Nilo elle met l'habitude Elle aussi elle met l'habitude En fait j'ai connu comment Donc ma cousine C'est une pote de ma cousine Elle passait au coiffé Tu vois Donc ma cousine Elle ne pouvait pas Et donc du coup Elle a appelé sa copine Et ma cousine Elle a kiffé Donc elle s'est dit Bah tiens je vais les mettre ensemble Et du coup ça m'a fait direct Et en fait ça dirait Que elle a sorti déjà Avec un mec Qui était en prison Et elle sortait également Le cousin de mon pote Et elle sortait également Avec moi en même temps Donc elle est bien habite Ah ouais C'est confié Oui exactement Tu as fait une belle analyse Ah non mais ouais Elle est bien habite La meuf 3 Elle veut nous voir à plusieurs reprises J'ai dit écoute c'est mort Non mais laisse tomber Non mais ouais On a ceux qui partent comme ça Ah ouais Ou alors c'est des morts Non et puis même Imagine que tu reviens Après t'as une vie de merde Par rapport à la meuf T'as qu'en permanence T'es en stress Ah non c'est l'enfer Tu viens parano Tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait Enfin bon c'est vrai Pardonner une fois Pardonner une fois C'est être cocu une deuxième fois C'est le message de Oh bah Elle a raison Pardonner une fois C'est être cocu une deuxième fois Ah ouais Et puis tu deviens fou Non mais surtout Après ouais tu vis mal Non mais c'est ça T'as été cocu Tu deviens fou Tu penses qu'à ça Salut Gabi Salut 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 C'est Gabriel avec deux ailes Ok Gabi C'est ça Pour mieux voler C'est ça Deux ailes Merde Deux ailes pour mieux voler Oui on a compris Merci En plus le mec nous exclira Alors Gabi Toi t'as été cocu Ou t'as fait cocu toi En fait j'ai été Oui Et maintenant j'ai fait aussi Ça fait huit ans Que je suis avec mon chéri Et il est cocu C'est incroyable Non mais c'est lui qui a commencé Ah d'accord Et donc le mec Ah ouais donc c'est ton mec Ça fait huit ans que vous êtes ensemble Tu t'as fait cocu Ça fait huit ans qu'on est ensemble Ben j'ai fait un peu pour me venger Parce que ça fait huit ans Que j'étais traumatisée Et en fait j'arrivais pas À aller dans le Comment dire Dans le présent Et dans le futur Et je me suis dit Pour enlever Cette haine Il faut que je fasse pareil Pour plus lui en vouloir en fait C'est bien c'est un couple C'est bizarre C'est sympa C'est bizarre Mais ouais On est d'accord C'est hyper C'est bizarre C'est une vraie relation de merde Non mais c'est de la merde en bas Ben en fait je suis tombée enceinte Au bout de six mois de relation Avec cet homme là Avec qui ? De mon conjoint actuel Ok ok Non de mon conjoint actuel Ok Et on a eu un enfant au bout de six mois Et en fait Tout au long de la grossesse Moi je savais pas Je vivais un amour super Pour moi Tout était génial Ouais il te donnait un bébé en plus En fait quand la petite a eu six mois C'est ça exactement Et quand la petite a eu six mois En fait là j'ai découvert le poteau rose En fait qu'il était avec une fille Depuis deux ans C'est à dire bien avant moi Ah ouais Mais le problème c'est que moi Ben j'avais mon bébé de six mois Dans les bras quoi Donc Et en plus J'avais déjà un enfant de huit ans Avec un Notre papa Et tu as quel âge toi Véruyel ? Là j'ai 33 ans Ah ouais ? Mais t'as commencé T'as eu le premier bébé Tu l'as eu super 21 À 21 D'accord ok Voilà Et en fait Ben je me suis dit J'ai déjà ma fille C'est pas son père Ça se passe super bien Plus j'ai la petite de six mois Ben je me voyais pas Tout recommencer une deuxième fois Seule avec deux enfants Donc j'ai voulu lui pardonner Ben j'ai cru que j'allais être capable De lui pardonner Et lui il a laissé la meuf d'avant ? Il l'a laissé ? Au début il m'a dit oui Sauf qu'en fait ils se sont revus Ah bah oui Ah ouais Est-ce que t'as pas su qui c'est ? Qui c'était la nana ? J'ai su qui c'était C'était une fille du boulot Qui travaillait avec lui Bécidément Et t'as réussi à lui parler ? Ou non ? Oui on s'est parlé par message Elle a avoué Elle a clairement avoué Elle a dit qu'au début Elle était pas au courant Ah ouais c'est ce que j'allais te demander Si elle était au courant la nana Ben quelque part Elle a été coquue par toi ? Oui c'est elle qui a été coquue en premier Oui à la base Sauf que eux c'était comme ça Elle c'était pas sérieux Moi j'attendais un enfant de cet homme là Oui mais bon Elle était pas censée le savoir Oui Elle avait une relation depuis deux ans Sauf que elle quand elle l'a su Que j'étais enceinte Parce que je lui ai dit T'es en train de briser une famille Elle l'a su Ben après ils se sont revus Donc là c'est vraiment Oui mais bon à la base C'était quand même son mécan Tu vois Tu te mets à sa place La meuf elle essayait Oui mais moi je le savais pas ça Oui mais elle l'a oublié ça Ah non c'est pas un peu de toi C'est le mec qui a en oublié Non mais tu vois Ce mec là Toi il te fait cocu Il te met enceinte Moi tu te mets à la place de la meuf Elle a l'envie de garder son mec Tu vois C'est pas grave Moi je le garde pas le mec En fait elle est arrivée Au bout d'un an et demi Enfin toi t'es arrivée Dans la vie de ton mec Un an et demi Après qu'ils aient débrayé Leur histoire Exactement En fait eux c'était caché Parce que lui était déjà engagé En fait lui il avait une femme Il a vécu 16 ans avec Il a quel âge Il a 50 ans Ah ouais il a 50 ans Ah ouais C'est un porc Parce qu'il trompe sa meuf Enfin c'est donc pas toi Enfin rentrière Oui en fait tu sors avec lui Mais il s'en capote Non mais il s'en capote en plus Il est avec les deux nanas Ah ouais c'est vrai ça Il faut pas de capote En plus c'est un porc tu vois En gros il était presque marié Il avait deux maîtresses Moi et l'autre fille Et là ce qui est hallucinant C'est que t'es toujours avec lui aujourd'hui Et je suis toujours avec lui Mais la troisième bonne femme Elle est où elle ? Quelle troisième bonne femme ? Elle t'a dit qu'il était engagé avant Oui En fait il s'est séparé d'elle Pour se mettre avec moi Officiellement Non mais non Mais il y en avait une troisième T'as dit La mère de la grande La mère de son enfant Qui a 16 ans Ah oui C'est à bordel son nom Ah non mais oui Mais sur tous les dossiers T'as été restée avec Et ouais Et là t'es heureuse aujourd'hui Comment ça se passe Après tout ça Il s'est calé Bah l'enfin Il y avait toutes ces femmes Tu l'aimes ouais Mais je suis Non je suis malheureuse Parce que la preuve Il y a six mois Je souffrais tellement Que j'ai dit En fait pour m'enlever Cette souffrance Il faut que je fasse pareil Au moins je pourrais plus Le reprocher en fait Non mais dans ces cas Tu te tires Tu m'as pas tromper J'arrive pas à partir Je suis toute seule Je vais me retrouver Avec mes deux filles J'ai peur de recommencer Je l'ai déjà fait Avec ma grande Et là seule Avec les deux filles J'ai trop peur De ne pas m'en sortir Mais il faut pas rester Avec lui par défaut Tu vas être malheureuse Tes enfants vont pas être bien C'est un peu glauque C'est infernal En fait tu restes Pourquoi ? C'est pas un peu Pour le côté matériel Ouais Même pas Parce que je suis indépendante Financièrement Bah alors Qu'est-ce que tu fais chier Avec le VIOC Parce que ma grande De 9 ans Elle a été traumatisée Par la séparation Et je vois ma fille De 6 ans Et j'ai tellement Pas envie De lui faire ce mal là Après si toi T'es super malheureuse Tu sais c'est pas Les enfants ils sentent aussi Quand tu maries L'environnement Il est pas super Pour elle non plus Et en plus T'imagines Toi tu te Entre guillemets Tu te forces A le faire cocu Pour genre Qu'il y ait un partout Balle au centre quoi Quelque part Sur le fait de le faire cocu Avec ce qu'il t'a fait Et ce qu'il est capable De faire C'est forcé à aller le faire Après une relation à deux C'est pas un match Tu vois Parce qu'à ce moment là Le mec il va dire Attends Il y a un match nul Je veux gagner Je veux faire cocu Non mais tu vois C'est un peu Une chaîne sans fin le bordel Et le mec Lequel tu l'as fait cocu T'avais des sentiments pour lui Ou c'était juste pour Du tout Non pas du tout Non mais ça sert à rien Tu vois Ouais c'est chelou Je me suis dit peut-être Qu'après le mal il sera parti Mais en fait non C'est quelque fois pire Parce que moi je me En fait j'arrive plus A me regarder dans le miroir Parce que j'étais quelque chose Bien sûr Parce qu'en fait Je me suis mis à sa hauteur Au final Ouais T'as pas tort Non mais ouais Et lui le sait que Tu l'as trompé Oui parce que moi Je suis une gaffeuse Et que je sais pas mentir Et là C'était le but de l'opération Alors il t'a dit quoi Est-ce qu'il était dégoûté Il a pété un plan Il a perdu 10 kilos Il a dit qu'il voulait plus de moi Et je lui ai dit Bah tu vois Toi ce que tu vis là Depuis 2 mois Bah moi je le vis depuis 8 ans J'ai dit moi Je le vis depuis 8 ans Et par contre là C'est pas passé Il a mis du temps Pour me pardonner Mais bon là En gros il m'a pardonné Non mais désolé Non mais je le redis encore une fois Mais on reste ensemble Non mais c'est toxique Votre truc en fait Ah oui complètement Non mais c'est toxique Bah moi je suis parano Je souffre tous les jours Parce que je le crois pas Ouais tu vois Mais ouais Non mais tu imagines Comment tu fais pour vivre Elle pense à toi Et tes enfants Eh tu le fais cocu En fait tu pensais Que ça allait te faire du bien Au final t'as des remords C'est encore pire Le mec lui Il a moitié en dépression Il perd 10 kilos Machin Le mec a eu 2 autres meufs Il y en a qui me disent Ça lui reprendra C'est bien fait pour lui Ouais tiens mais Non mais non Mais non mais non Ça fonctionne pas En plus toi tu dis Pour l'équilibre des enfants Mais je pense qu'ils vivent Ouais je pense qu'ils soient bien moi Non mais ils vivent Dans un environnement de merde Et puis tu le manges 8 ans après Ils voient leur père Qui perd 10 kilos Ils doivent se dire Ouais mais qu'est-ce qui se passe Non mais c'est Là ça y est Il a vite repris du bol de la bête Ah il a mangé de cochon Mais tu penses qu'il a refait Des écarts depuis Je pense ouais j'en suis sûre Non mais bon En fait moi pour le cliquer Il faudrait qu'il y ait une preuve Mais oui mais Tu peux pas passer ta vie A chercher des preuves C'est pas possible A pas être sûr d'un mec A le faire cocu avec un mec Avec lequel tu kiffes même pas Juste pour le faire cocu Mais ça t'a fait du bien au moins De faire baiser par un autre mec Bah non c'est pire Bah non Non mais sur le moment Juste l'acte physique Sur le moment je me suis sentie belle Je me suis sentie je sais pas Comment expliquer Désirable Désirée Voilà c'est ça désirée Mais tu fais toujours l'amour Quand même avec le papa De ton deuxième enfant Là mais non oui 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 Bon J'ai pas en plus T'es persuadé d'être déjà D'être encore cocu quoi Non mais ouais C'est pas vrai Quand tu as le droit Ou de l'avoir arrêté quoi Oui j'ai un gros doute Non mais quand on a des doutes en général Oui non mais en même temps Bon il y a de quoi avoir des doutes Oui t'es pas parano Je te dis Non non t'es pas parano du tout Il y en a qui sont parano Toi c'est pas ton cas Tu rencontres le mec Il avait une autre maîtresse Et il avait une femme Non mais en plus Je suis trop fou dans la merde En le trompant Genre pour te venger Des années après Peut-être que le mec Tu vois il bougeait pas une oreille Ça y est tu l'as redéclené Non en plus t'es indépendante financièrement T'as ton boulot T'as ton boulot Ouais ben voilà C'est mal ça A la limite tu vois Il y aurait eu Bon le côté matériel C'est vrai que bon L'époque fait que c'est pas forcément facile Tu vois Mais toi t'es Ouais toi vu C'est même pas pour cette question là Moi le vieux Je te le foutrais dehors Bon Allez hop J'ai déjà essayé Il veut pas En fait la seule fois Il veut pas C'est pas très compliqué C'est à faire dehors Et changer les serrures Mais c'est le père de ma fille Non mais je comprends Mais t'es pas obligé de le faire comme ça T'es pas obligé de le foutre dehors Et tu veux le faire dehors Tu lui dis Non mais qu'on dit foutre dehors C'est fini notre histoire Ouais c'est pareil quoi T'sais Il faut discuter Mais plus que c'est pas de faire un scandale De jeter ses valises par la fenêtre Tu vois Et puis tu vois Tu peux lui expliquer ce que tu nous as dit Voilà je suis pas bien depuis 8 ans Donc j'ai voulu te faire cocu Bon j'ai pas été intelligente Parce que du coup j'ai pas kiffé Oui non mais ça va Non mais tu peux tout lui dire Non mais ne te mets pas plus back terre C'est bon à la base C'est quand même lui qui a fait de la merde Ouais ouais t'es plutôt clean Voilà tu lui as dit C'est bon tu vas pas te diète là Tu vas pas t'autoflageller Ah j'ai été très vilaine Non non mais tu t'autoflagelle pas Simplement tu le dis Tu expliques ce qu'elle vient de nous dire en fait Non mais il le sait de toute façon Elle lui a dit Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez nous dire Il y a les messages qui arrivent Il y a Benzo77 Il a 20 ans Il dit bonjour Mon ex elle m'a fait la même chose J'étais dégoûté Je l'ai quitté J'ai arrêté de lui parler Même si elle revenait C'est malsain comme histoire Nous dit Nanou93 Ah ouais 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 Tu ferais mieux de le quitter Tu vas être malheureuse toute ta vie Si tu restes avec ce gars Non mais tel que j'ai quitté Il existe des aides si t'as besoin Et limite t'as même pas besoin d'aide Puisque t'es indépendante financièrement Non mais tel que tu Je peux pas le mettre dehors Du jour au lendemain Mais pas du jour au lendemain Tu me dis l'histoire elle est finie On est malheureux Ça fait 8 ans que je suis cocu Bah oui Toi t'es cocu Ça faisait 6 mois que t'as été cocu Bah c'est ça T'as perdu 10 kilos Ouais on arrive au bout du truc Et voilà basta Ouais faut être intelligent On sépare Comment on s'arrange C'est pas Après c'est du mat C'est pas obligé que ce soit un conflit Ouais de séparation Je peux te dire ouais écoute Là ça va plus Ah ouais vous êtes des adultes Il vaut mieux qu'on s'arrête là quoi Bon en tout cas Il y a des histoires qui ont redémarré Qui sont bien passées Celle de Pauline Pauline merci à toi T'as vu l'histoire de Gabriel Toi ça s'est quand même Beaucoup mieux passé Bah ouais 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 Après moi au début Franchement honnêtement par contre J'ai pensé comme Gabriel Ouais Je me suis dit J'ai trop envie de lui faire La même Pour qu'ils savent en fait Ce que ça fait Oui Et après je me suis dit Non je ne vais pas rentrer Dans ce jeu là Parce que finalement Moi je vaut mieux que ça T'as raison Et je préfère être Cline jusqu'au bout Et me dire au pire Sauf si t'as envie d'un autre mec Mais dans ce cas là Vaut mieux se séparer Ouais bah voilà Dans ce cas là On ne t'en donne pas quoi Bon en tout cas Merci du témoignage Pauline Voilà on salue David Qui a découvert Et si vous étiez pas là Tout à l'heure à 21h David a découvert Qu'il était cocu Qu'il était cocu Ce week-end 21h minuit 1h minuit La spéciale de Radio Libre Seulement sur Skyrock En tout cas J'espère que vous avez passé Un meilleur week-end Et que vous passez Un meilleur week-end Que David Du 33 week-end Qu'on termine tous ensemble Avec toute l'équipe De la Radio Libre Le début des vacances Pour tous les potos De la zone C Diffoul Romano La Marie Samy Karim Cédric Le Belge Guigui Medeline Et Amandine Amandine la lyonnaise Et son mec Qui a une passion Une passion qui pourrit Littéralement La vie du couple C'est la prochaine story Que vous allez retrouver On a un clash également Clash de la Saint-Valentin En prépa Avec deux équipes Ce soir Cédric Le Belge Et Marie Contre Karim Et Samy Le clash du dimanche soir Ca sera tout à l'heure Aux alentours de 22h30 Et puis l'arrivée des familles Du double appel également C'est juste après Sulking Sulking et Gazo Maintenant avec Casanova Dans la spéciale de Diffoul Un bon dimanche soir A toutes et à tous La spéciale de Diffoul Qui se poursuit Juste avant d'enchaîner Avec les familles Du double appel Je vous rappelle que Pour cette semaine De Saint-Valentin Diffoul Un beau cadeau A vous offrir Le cadeau qui change la vie Qu'est-ce qui vous ferait plaisir 14 000 euros cash Sur le compte en banque Moi je pense que c'est pas mal Pour tenter de les gagner C'est 14 000 euros Vous pouvez déjà Tenter votre chance Vous envoyez 14 Au 720 Dès que vous êtes garé Dans un petit coin Ou alors à la maison Voilà en train de terminer Le week-end Tranquillement Posé derrière la console Vous lâchez la manette De la console Et vous envoyez 14 Au 720 Pour tenter de gagner C'est 14 000 euros Tirage au sort Dans le cours de la semaine Dans le morning de Diffoul Alors je dis pour la semaine De la Saint-Valentin Mais les célibataires Ont aussi le droit De tenter leur chance On accueille absolument Tout le monde Et puis il y a aussi La Switcholette De chez Nintendo Qui peut tomber Absolument à tout moment Du jour et de la nuit Pourquoi pas dans la soirée Pourquoi pas dans la nuit On sait pas On peut vraiment Vous appeler à tout moment Et donc pour vous inscrire Et tenter votre chance Vous envoyez 14 au 720 Il est grand temps De retrouver les familles Les familles du double appel Maintenant dans la spéciale Diffoul Et juste derrière Avec Amandine la lyonnaise On va parler des passions Qui pourrissent le couple La petite madame Je suis désolée Parce qu'on reçoit le même appel Aucun des deux N'a appelé l'autre Oh il y a même des chevaux Le double appel De Diffoul sur Skyrock C'est parti Avec notre double appel Oui Oui allo Oui bonjour Allo Oui Oui Je vous écoute De quoi ? Je vous écoute Vous appelez quel numéro ? C'est vous qui m'appelez ? Non je vous appelle pas Bah si Moi j'ai vu comme si C'était vous qui m'appelait Ah non Vous êtes qui ? Bah je sais pas Il y a une erreur Certainement T'as appelé personne ? Oui Allo ? Patrick 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 Oui absolument oui Bah c'est vous Qui venez de m'appeler C'est pas moi Et vous me connaissez ? Oui absolument oui Patrick comment ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Oui ça c'est sûr Vous vous amusez là ? Donc t'as des couilles Tu viens ? Ah bon ? Bah il doit y avoir une erreur T'as des couilles oui Bah t'as pas beaucoup d'argent T'as des couilles derrière le téléphone Mais pas devant le téléphone Ah bah oui Vous vous êtes trompé Ouais oui Bah ça se voit Et ça s'entend Alors avec t'es pas une paire de couilles Tu vas te déplacer Et moi Je vais bien te bourrer ta gueule De fils de pute Hein ? Qui moi ? Mais oui Mais oui Mais viens Fils de pute Ah non Tu connais ta mère au moins Toi fils de pute Ça tue des couilles au téléphone C'est pas capable de venir Ça s'est emmerdé les gens Mais ça a pas de couilles Puisque je viens de décrocher C'est une chose de chez moi Ah bah moi je viens de décrocher C'est vous qui avez sonné chez moi Mais oui En tout cas t'as pas de cerveau Surtout t'as pas de cerveau Oh la la oui Bah je préfère raccrocher D'accord Ah oui Mais viens Mais je te dis viens Ramène ta putain de gueule Fils de pute Ah non il y a des erreurs J'ai un petit sec de 21 cm Pas mal Prétentieux C'est pas parce que tu baisses ta mère Que ta mère elle te dit T'es une grosse bite Oh la la Déjà tu peux pas avoir de parents Quand on a un fils de pute On a pas de parents J'ai pas entendu Excuse moi Bah t'es sorti de nulle part En fait t'as été fait par éprouvette Par un bâtard par là Qui s'est branlé Ah bon C'est marrant ça Bah oui hein Il faut bien quelqu'un Qui se branle Pour pouvoir faire un espèce De fils de pute comme toi Même un bâtard Qui sait pas c'est qui Sa mère son père Ah si ta mère c'est vrai Tu sais c'est qui Tu la bèves Absolument oui Il y a un fils de pute Qui a balancé du sperme Qui a fait un bâtard comme toi Et t'essaies de chercher ta mère Mais vu que t'es dans une éprouvette Et même ta mère Elle veut pas de toi Deux trois lois Elles ont le cul Un plus un Ça peut pas faire deux Un vendame Ah bah c'est Michel au téléphone Tu me connais toi Espèce de con Avec ta gueule de con Parce que ta gueule de merde Elle me dit quelque chose Et j'ai une grosse envie De te niquer la gueule Mais t'es Il est tellement Il est triste Animal Il sort Il a le sida Mais déjà Pour avoir le sida Il faut baiser Ou se faire enculer Donc tu dois vraiment Te faire enculer Et tu dois avoir la bouche Remplie de sperme aussi C'est super ce que tu dis Oui mais ça tu peux mettre Ce que tu veux Tout le monde peut le mettre ça Moi aussi je peux faire Le bruit du bourrin Du bourrin comme toi Et tout Donc maintenant Je raccroche Et je vais à la gendarmerie Ça commence à bien faire Ça commence à bien faire Vous trouvez aussi Qu'il a été un peu Militaire Ah ouais Vas-y Essaye de le rappeler Allo ? Oui ? C'est qui ? Vous êtes qui ? Et vous qui ? Vous êtes qui ? Vous vous faites erreur J'ai l'impression Moi j'ai pas appelé Ça fait trop faim Vous appeler là J'avais vu l'heure Il est 10 ans Vous vous chinez ? Mais c'est pas moi Qui vous ai appelé Au non ça Vous faites que ça De m'appeler Non mais c'est bon ça Oui ? Non mais sans blague Là vous rigolez ou quoi ? Vous chinez ? Non mais moi ça me fait pas rire Pas déçu Non mais sans blague C'est Cédric 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 Elle est partie Elle est partie Il était sympa l'autre Ah ouais Le mec nous a fait Des raisonnements Avec des éprouvettes Enfin des trucs Il a dit fils de pute Je sais pas combien de fois On aurait dû compter Malheureusement C'est pas C'est chier Ça commence à bien faire Moi j'ai appelé la police Et puis je vais vous dénoncer Ça commence à bien faire Ferme ta gueule Oh dis donc T'es pas très poli toi ? Elle lui ressemble Mais c'est l'autre D'accord J'avais vraiment pas remarqué Qu'elle était là C'est pas la même C'est la femme du mec La femme du mec Qu'on a eu tout à l'heure Les deux seraient pas mal Il y a encore du monde ou pas ? Pute Pourquoi pute ? Alors ? Connard Oui Non mais Qu'est-ce que vous faites là ? Faut arrêter d'appeler madame Parce que là le téléphone Arrête pas de sonner On n'en peut plus On en a marre On a marre Comment ? Non je n'en ai pas marre Non mais Faut arrêter de boire madame Oui Arrêtez de boire Et on a les enfants Qui essayent de faire leur devoir Et ils ne peuvent pas travailler avec vous Non mais On s'en blâme On ne le savait pas Non je n'appelle pas Vous êtes malade ? Mais comment ça se fait Que mon téléphone il sonne ? Et bien comment ça se fait Que le mien il sonne alors ? Je pense que vous êtes bourré madame Vous avez bu madame Vous avez bu Vous avez bu ? Si si vous êtes alcoolisé Voilà Vous avez bu ? Ça flède nos gens Quand tu dis ça C'est clair Ils détestent qu'on les traite d'alcooliques Non je n'ai rien bu Non c'est pas vrai Je ne bois pas à moi C'est pas vrai Je n'ai rien bu Je bois de la foute C'est pas moi C'est l'eau Du week-end Faut Je n'ai rien bu de toute ma vie d'ailleurs Bon et bien merci pour les beaux numéros Que vous nous avez laissés ce soir 21h minuit La spéciale de Radio Lyon Seulement sur Skyrock Amandine Salut Toi aussi t'es à Lyon Comment ça va Amandine ? Ça va Je suis dedans Il y a plein de filles Coucou Oui c'est vrai Salut Vous êtes bien Alors on va parler d'une passion de certains mecs Ce soir avec toi Puisque ton mec il est passionné par un truc Et toi ça te pose quelques petits problèmes Euh ouais Comme Guigui Il doit Il doit être concerné Ah Ça y est j'ai compris Il est fan du PG Ah bah ça peut être ça Non c'est pas le PG C'est pas le PG Ah les pantalons en flanel Ah c'est vrai Il est fan des pantalons en flanel Bon alors les propositions Tiens parce qu'il y a plein de propositions de messages Que vous nous envoyez Ton mec il est accro au porno Amandine Ah bah quand t'as dit Guigui Moi j'ai pensé à ça tout de suite C'est vrai que ça pourrait être ça Ah bah vous êtes pas à avoir pensé au porno Regarde Message de Souleymane Qui c'est qui nous envoie un message aussi là Il y a Kenza aussi Qui nous dit accro au porno Léa Même chose Mariam Hop C'est du porno Yous Pareil Porno Younes Pardon Younes Bah ouais Qui nous dit porno Ton mec est accro au porno C'est ça ? Bah en fait oui C'est un peu vite fait Avec pas mal de mecs quand même Ouais c'est ça Voilà Bah vous avez trouvé Bravo Vous êtes trop fort Accro à la branlette T'avais donné un indice quand même Il est accro au film Ouais mais tous les jours Mais comment tu en parles ? C'est pas forcément branlette C'est Je pense qu'il regarde Comme il va aller sur Facebook Ou Insta Il va regarder un peu les nouveautés Et tout Et le truc c'est que moi C'est dans la clinique Les vidéos du jour quoi c'est ça ? Ouais Bah je pense après Mais c'est bizarre C'est bizarre Sans avoir envie de me dire Bah c'est bizarre Pourquoi Marie ? Bah je sais pas Normalement quand tu regardes ça Tu t'excites quoi Ah tu veux dire C'est bizarre de regarder Les vidéos sans se branler Bah ouais Moi je n'y vois aucun intérêt Non mais peut-être qu'il se branle Ah non mais à mon avis Il t'a bien matrixé Non parce qu'attends Et comme une bébé T'y crois Non mais Après je sais que ça doit arriver Il n'y a pas de soucis Non mais Je sais pas Moi je ne connais aucun mec Qui va sur un site de cul Sans se branler Non mais il y a Mathis Qui a raison Peut-être qu'il prend exemple Pour refaire les trucs avec toi Des fois il t'a plus du truc C'est un truc Mais c'est des tutos Ah ouais Mais t'as sorti quoi parfois Donc il te sort des trucs Genre qu'il a vu sur un film de cul Il a envie d'essayer Ouais C'est genre des façons de faire Genre à CUNY Il va faire d'une façon particulière Enfin des trucs comme ça quoi Bah pour lui c'est des tutos en fait Bah ouais Mais montre les films Et qu'il regarde Tu sais ce qu'il regarde Euh non je sais pas Mais en fait ce qui s'est passé C'est que moi j'étais dans la clinique Et j'ai voulu prendre son casque Bah pour vous écouter en replay Et bah le truc c'est que ça s'est branché directement sur son téléphone Oh merde Oh yeah Fuck me in the ass Oh yeah T'imagines c'était le gosse Cairo qui est chaud ce soir Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire Mais ils sont en train de baiser en direct C'est ouf ça Bah si moi je trouvais Il était dans la chambre comme ça Et sauf que moi à côté de la cuisine Il y avait les enfants qui jouaient Et dans la classe ça s'est mis fort Et moi je comprenais pas Je me dis mais ça vient d'où ? Mais les enfants ils ont entendu ? Non ils ont pas entendu heureusement Mais sur le coup j'étais Mais c'est quoi ce délire Et puis on s'était un peu engueulé avant Donc je suis partie dans la chambre Et je lui ai balancé le casque T'imagines si c'était branché sur la télé du salon Avec les enfants dans le salon ? Ah ouais non Ah non c'est chaud Avec tous les trucs connectés aujourd'hui C'est genre de trucs qui peut arriver Ah bah c'est clair Non ça doit être horrible Ah là t'imagines Putain c'est clair T'as les enfants qui sont sur le canapé du salon Ils veulent regarder un dessin animé Ils allument la télé Et à ce moment là la télé se connecte Sur la tablette du daron Ah non mais l'enfer Qui est en train de se taper une queue Sur une vidéo de cul Ah ouais c'est chaud C'est pour ça que moi je conseille dans l'idéal Quand tu le fais Vous avez déjà pensé ça à toi j'imagine ? Oui parce que alors moi Quand j'ai le bluetooth Parce que moi j'ai un souci à la maison C'est que moi quand j'ai mes airpods Et que j'ai mes écouteurs Et que j'écoute de la musique Si mon père par exemple Il prend la musique Et qu'il allume Des fois ça va se connecter à mon téléphone Et ça va mettre ma musique sur l'enceinte Ah Donc je me dis Je me dis attention Parce que c'est de la musique Donc ça va Mais si jamais c'est autre chose Genre une vidéo ou quoi Bah ouais Et qu'il se connecte Bon bah il aura sonné Sur Brazos par exemple Ton père il est en train de connecter tout ça Dans le salon Ah ouais Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment Trouver des tatas Non jamais jamais Parce qu'en fait à chaque fois Il faut vraiment couper le bluetooth Comme ça moi tu sais que t'as pas de risque quoi Donc chaque fois que tu te branles Tu te J'ai pas de bluetooth Et tu mets quoi ? Tu mets un casque pour te branler ? Bah non du coup je mets rien Pas de son Mais limite pas de son c'est pas grave Parce que si je mets Ouais mais tu déconnectes le bluetooth quoi Ouais voilà c'est ça tout simplement Et tu mets pas de son Tu fais une vidéo Et il n'y a pas de son toi Ah parce que je mets un son très léger quoi Ah ouais Bah ouais Parce que c'est mon daron Il allume l'enceinte Et qu'il voit que ça se connecte Et moi j'ai Ah non reste là Là après je suis très très mal Là je suis mal Non mais il est bizarre ton mec Qui se branle pas dessus Moi je trouve ça chouette Bah non mais Il t'a dit ça Mais je suis sûr qu'il se branle Ah ouais Après je sais Mais en fait il fait Parce qu'après je rigolais En fait je le charriais Et puis Il veut pas trop en parler quoi Il fait le gt Bah nous aussi Bah oui Quand on se touche Il y a des couples Qui en parlent sans aucun problème Puis il y a des couples Ils le disent pas quoi Oui Puis tu dis pas tout Parce que Tu dis à Cariole Quand tu t'es branlé T'en rend Manon Des fois elle me demande Je lui dis Ouais je me suis branlé ce matin Elle te demande Qu'est-ce que t'as regardé non ? Non pas spécialement Mais je me suis branlé Et elle elle se masturne un peu ou pas ? Je crois qu'elle a pas besoin avec moi Une machine à plaisir Sexe machine Vous en parliez quand vous étiez en couple Cédric T'en parles toi dans ton couple ? Non non Je parle pas avec les putes Non non Ah oui c'est des putes Non mais quand t'as été en couple T'en parlais pas ? Non non jamais Jamais tu disais pas Non jamais je lui dirais Samy t'en parles toi ? Je suis branlé Non pas trop Non mais si elle te demande Ah oui par contre j'ai aucune gêne Ouais tu vois pareil Je vais pas lui dire Tiens attends je lui suis tapé une grosse queue ce matin Ah ouais moi la dernière fois je l'ai dit moi Ah ouais ? Tu lui as dit quoi ? Bah je lui ai dit Je me suis touchée en pensant Après c'était un moment Voilà On était ensemble Ouais Et ça l'a excité Mais on était en train de niquer Donc bon Non mais après on t'a pas posé une question Il a réagi comment d'enfant non ? Euh bah en fait il a fait genre l'énerver Parce que j'avais balancé le casque Donc il a retourné le truc Ah ouais tu fais chier Tu vas casser le casque Là ça en même temps En même temps il a pas tort A côté de ça Vous faites l'amour régulièrement ou ? Euh ouais bah c'est un peu chaud Parce qu'on a les enfants et tout Vous en avez combien de gosses ? Attention on en a 4 Oh bravo Allez putain On en a combien ? On dit que la natalité en baisse en France Mais depuis le début de l'émission Si on compte tous les enfants Oh une horreur Les enfants Attends il y a les enfants Ils arrivent à se branler Ils n'arrivent pas de faire l'amour Bah non mais c'est qu'en fait Ils travaillent tard le soir Non mais sinon ils stressent d'en faire un chacun Il a le temps d'aller regarder des films Ah tiens une question Sexuellement parlant Ah oui bah oui il a le temps Sexuellement parlant t'es contente ? Tout se passe bien ? Ou euh ? Oui oui ça se passe bien Après c'est moi qui n'ai pas forcément envie Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il va avoir Ah bah oui Ah bah en même temps avec 4 gosses sur les bras C'est du boulot Sur les bras Bah je suis claquée quoi Bah oui oui Là ça je comprends T'as l'idée de faire ça aussi Bon tiens pour l'embranlette Amandine viens voir Parce qu'on a plein de réactions pour toi là Donc toi t'as grillé ton mec En train de mater du porno T'as eu peur que les enfants entendent Parce que t'as mis le casque Et t'as entendu ton mec dans la chambre Qui est en train de mater un truc Et le casque était connecté sur sa tablette Oui ça peut surprendre Parce qu'elle voulait nous écouter de base Donc forcément Et là t'entends pas Et surtout il met le casque Parce que mon fils il vous a déjà entendu Là il ne dit que des gros mots Ah bah s'il écoute le soir Oui ça doit le choquer un peu Bon les enfants il faut écouter le matin Le matin tu peux écouter en famille Le soir C'est mieux Le soir on va dire que c'est réservé Un public averti C'est mieux Je me souviens d'ailleurs Tu te rappelles Karim Quand on était revenu de vacances Avec ta fille Ouais Elle avait quel âge ? 10 ans ? Ouais on est Elle avait 10 ans Et donc il y avait le best-of de la radio libre La spéciale de la radio libre Et on était dessus Et elle voulait absolument écouter Ouais mais ouais Papa je vais t'écouter Je vais t'écouter Et là Karim Non 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 pas tout de suite Attends un peu On attend que tu grandisses un peu Bon Christopher est avec nous Il voulait réagir en direct du 80 Salut Christopher Salut Salut l'équipe Salut Et il y a Tony aussi de Lille Qui est en direct avec nous Salut Tony Bonsoir à tout le monde Salut Tony Et salut Christopher Donc Tony tu as 34 ans Le même âge que Amandine Enfin Amandine tu as 35 C'est pareil Oui Ton mec il a quel âge Amandine ? Pareil Pareil Bon bah ça tombe bien Tony toi tu voulais réagir Pour ces histoires de branlettes Etc etc Bah ouais parce que En fait moi J'ai un gros problème Avec la branlette C'est à dire ? Bah je me branle beaucoup Ça fait pas de mal Ouais on fera beaucoup Les vieux disaient que ça rendait sourd T'sais pour Je sais pas pourquoi ils disaient ça Les vieux d'ailleurs Ouais 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 la branlette ça rend sourd Ouais pour éviter que tu le fasses Ouais mais moi c'est euh Bah c'est beaucoup de fois par jour En fait Bah t'as combien de fois Tony ? Je suis à 5-6 fois par jour Ah oui quand même Mais tous les jours ? Bah ouais c'est Bah du coup Mais je suis en couple Ouais donc t'as une chérie Ouais j'allais te demander Si t'avais une chérie T'as une chérie ? Ouais Ouais j'ai une meuf Et ouais Et tu fais l'amour régulièrement ? Ouais on belle souvent ouais D'accord Ouais donc t'as pas de manque sexuel Avec ta chérie Tu te branles pas pour combler un manque Comment on appelle ça ? Je suis un satire en fait Un satire ? Ça veut dire quoi satire ? Ouais C'est comme un mec qui fait du mal non ? C'est pas ça ? Non pas du tout non C'est quoi ça ? Bah un infoman C'est quoi un infoman ? Un infoman c'est une meuf Qui a envie de baiser tout le temps Ouais mais Parce qu'elle n'a pas Qui a jamais satisienne Mais qui a jamais satisienne Ouais En fait si elle a envie de baiser tout le temps C'est parce qu'elle a jamais Ouais elle a pas assez de plaisir Bah si Enfin pourtant Oui Oui Non mais là on te donnait Non mais la définition exacte De nafoman Ouais dans le lagage courant Nafoman c'est une meuf qui aime baiser Ouais c'est ça Mais la vraie définition de nafoman C'est une meuf qui baisse tout le temps Parce qu'elle a pas de plaisir Ouais c'est ça Bah moi je suis l'inverse en fait En masculin quoi Ah donc satire c'est nafoman au masculin Voilà exactement Ouais tu vois D'accord Et quand tu te branles T'es sur des films à chaque fois ou ? Bah ouais ouais Ah ouais donc toi t'es une grosse T'es une grosse consommation C'est quoi ton site préféré Pour aller te branler ? Non mais t'es sûr de ta définition Parce que moi pour là je suis en train de regarder Satire Moi pour moi Satire C'est un demi-dieu Avec un corps humain Et des jambes de bouc Oh oui c'est Jésus Le petit Jésus Donc euh C'est pas dément quoi Après le visage humain Le corps de cochon Le cochon En fait c'est un faux match J'aime trop le cul Ouais bah voilà C'est comme ça Ouais avec tes jambes de bouc Ça donne tout de suite mon envie quoi En fait j'aime quand t'as muc J'aime quand t'as muc Ah bah comme moi Bah oui mais ça peut se comprendre Tu sais que je suis l'amiqueuse du number one Bravo Mario Non mais tu regardes toi comme fume de cul Et est-ce que ta meuf est au courant ? Parce que ça c'est Bah en fait ma meuf c'est une black Donc c'est euh Bah c'est une centre africaine Oui Ouais Moi je suis d'origine italienne Je suis français Et euh du coup bah Mon site de cul c'était Tessie Black Tessie Black ? Je connaissais pas ça tiens Comment tu dis le nom ? Tessie Black Tessie Black Tessie Black Quoi ? Non pas du tout Et bah on aura découvert un truc en 2024 Tessie Black Non tu vas avoir des meufs qui ressemblent à la tienne quoi Bah ouais bah c'est ouais J'aime trop les blacks en fait D'accord Après Je suis pas figé tu vois sur un style et tout Mais euh Mais c'est vrai que j'aime bien les blacks quoi Les africaines D'accord Mais comment pour te branler 5 fois par jour C'est quand les moments où tu te branles ? Parce qu'il faut trouver le temps quand même De se branler 5 fois par jour Bah ça m'est déjà arrivé de me branler dans mon camion D'accord En confusant ? Ouais en fait je suis chauffeur-livreur Ouais tu livres d'accord ok Ouais donc tu parles pas Bah écoute j'espère que tu me livras jamais un colis Après prends lettre Après prends lettre Mais entre deux colis tu t'as plus une queue Bah en fait le colis il peut être mieux cussé Ah ouais bah j'en ai bien compris Bien pensé que j'espère de jamais te livrer par toi Mais c'est comment par exemple tu fais une petite livraison Tu livras un colis T'as un deuxième colis à livrer Entre les deux colis Hop une petite queue Ça m'est déjà arrivé de me branler ouais D'accord ok Mais tu te branles quoi en volant ou derrière entre les colis ? Bah les deux Les deux Oh putain ouais les colis Les colis prennent cher Les colis sont collants des fois Bah ils sont un peu mous quoi Bah ils ont pris Tu t'assoies dessus et tu te branles D'accord D'accord Et t'en as jamais parlé à ta chérie Pourquoi ? Parce que c'est ton jardin secret Ou tu penses que ça la vexerait si elle apprenait ça ? Elle m'a déjà cramé Elle m'a déjà cramé Et alors elle l'a pris comment ? Bah Bah en fait c'est quand elle ne veut pas Tu vois Moi je me branle tout le temps Donc je suis tout en vie niqué Et donc du coup Et des fois Bah voilà on connait tout C'est peut-être que tu es rendu le boulot Tu es un peu claqué Avec une petite queue Bah elle a envie de dormir Elle est là et c'est tout Bah je me branle quoi A côté d'elle Je me branle Ah ouais putain elle est en train de dormir Bah Romano il l'a fait déjà Bah je sais Oui moi j'ai éjaculé dans le dos Ah ouais Ah ouais très bien Tu l'as déjà éjaculé dans le dos ? Essaye elle adore les filles Ah il monte Bah en fait Ouais mais j'ai arrêté ça Parce que ça marche plus en fait Oui Ça marche plus ouais Non mais ça Tu t'es fait foutre dehors C'est même énervant Je t'es fait foutre dehors du lit non plus Mais elle a crié très fort Bah Il dit quand même Il y a des voisins Merde Bah elle se fait juter dans le dos Pendant qu'elle dort Merci quoi Il y a un message Je voulais te lire Il y en a plusieurs Qui disaient à peu près la même chose Mais on peut être très amoureux Être satisfait sexuellement Et continuer de se branler C'est Charles Qui a 20 ans Et qui nous envoie le message Et il y a Ridi aussi Qui a 28 ans Et qui dit Moi je suis sorti avec une info Qui voulait qu'elle Pratiquement H24 Mais c'est bizarre Je me branlais toujours C'est complètement différent C'est pas explicable Ouais mais là du coup La branlette en fait C'est un autre plaisir De faire l'amour avec sa chérie C'est un autre moment Et ça veut rien dire Ouais mais là Amandine Ça fonctionne pas Parce qu'elle a dit Qu'elle a eu pas envie de niquer Donc je pense Il y a des fois Où elle a pas envie de niquer Même au tout début Quand on était ensemble Je sais qu'il mettait déjà Des trucs déçus Donc je pense que C'est son petit truc Voilà C'est juste que Ça va tout l'est sur le casque Quoi mais Oui donc tu lui dis Juste de faire attention au casque Qui est connecté à toute la maison Et que les enfants sont là Oh tu m'étonnes Ça arrive sur la télé C'est chaud Faut faire attention Pour revenir à Satyre Tu n'es pas Satyre Mais Satyre et Aziz Ouais il y a plein de messages J'ai pris un mot nouveau Ouais c'est le On m'entend ? Ouais ouais on t'entend C'est le qui m'a rendu mal En fait pour l'homme Bah en fait Je voulais te dire Par rapport à ta technique là La quelle ? En fait Ouais bah Tu la prends en cuillère Et qu'elle a pas envie de baiser Et tu la prends quand même Non non C'est pas qu'elle a pas envie de baiser Non mais ça Il faut pas faire T'es au courant quand même Il faut pas faire Non mais c'est pas ça C'est qu'en fait Moi j'essayais de la chauffer Et que ça marche Et ça marchait pas Et donc après je me branlais C'est fini tout seul Voilà c'est ça Je me finissais sur elle Ce que je veux dire C'est qu'elle m'a déjà dit Qu'en fait Parce qu'en fait Des fois Bah bon T'as pas envie de baiser Et tout ça et tout Et moi je me prends d'à côté Et donc en fait elle me dit Elle m'a déjà dit Ouais bah En fait que tu te branles À côté de moi Ça peut m'exciter Ouais moi ça m'a déjà vu ça Ça a déjà excité Marie Quand il a une très grosse queue Ouais bah en général Si je dors avec le mec C'est qu'il a une grosse queue Je l'aime bien quoi Tu vois C'est qu'elle me tape dans le dos À m'en pousser la colonne Non mais c'est vrai Que je me suis déjà fait réveiller Comme ça Et j'étais bien contente Ah tu vois Bon bah écoute Merci du témoignage Tony Tu vas pas quitter On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison à Lille C'est Christopher qui voulait réagir En direct avec nous T'es là Christopher ? Ouais je suis toujours là Toujours là Alors dis-nous Christopher par rapport Ouais par rapport Au porno Aux branlettes A la vie de couple Et est-ce qu'on continue De se branler Ah bah moi j'ai une femme Depuis 16 ans T'as 37 ans toi Aujourd'hui Ouais c'est ça Et donc j'ai une femme Depuis 16 ans On a deux enfants Et ça nous empêche pas De regarder pour l'ensemble Ah toi tu la regardes avec elle En sont les enfants Ouais bon Ah oui quand tu dis ensemble Ça pouvait porter la confusion C'est toi qui avais proposé Ou elle ? Bon c'est moi qui ai proposé Au début Bon elle a jamais rechigné Et puis après maintenant Ça nous arrive De prendre le téléphone Ou de mettre Sur la tablette Et puis Ouais ça motive On va regarder quoi ? Ouais on regarde un peu Triolisme Un peu les couples Vous arrivez à tomber d'accord ? C'est pas comme sur les films On va prendre un cliché de merde Mais bon Non 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 La meuf regarde un truc romantique Et toi tu veux regarder un film de baston Et vous arrivez pas à tomber d'accord Sur le film à regarder ensemble Vous tombez d'accord Sur les vidéos Que vous regardez tous les deux ? Ouais ça varie C'est pas tout le temps Je suis routier Et je travaille la nuit Donc c'est souvent le week-end Ouais c'est de temps en temps Mais quand vous regardez Le week-end au lieu de faire une Je sais pas un week-end série Netflix Tu te fais un petit week-end Un film de cul Un petit porno C'est ça ouais Mais quand vous regardez Les trucs à trois Ça vous a pas donné des idées De faire un truc à trois Vraiment ? Bah si on a déjà fait Ah Ah t'as déjà fait un truc à trois Ouais Ah t'es content C'était quoi une deuxième meuf Ou c'est un mec qui t'a attrapé le cul ? Ouais deux Non non Deuxième meuf C'est elle qui avait choisi la nana ? C'est ça ouais Non on a pas encore passé le cap Avec un autre gars Mais on a fait avec une autre femme Ah t'as envie avec un autre mec ? Ah elle Elle a envie avec un autre mec Bon on a pas encore passé le cap Mais on a bien fait avec une autre femme Ah et tu vas aller jusqu'où avec le mec ? Tu vas le toucher et tout ça ou pas ? Ah non 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 Je pense que c'est juste pour elle Non mais genre Je vais lui faire plaisir Tu es très gentil Non mais admettons le mec Il te dit vas-y je te suce Je sais je sais ouais Non c'est gentil ça Euh Non je pense pas non Bah on dit jamais non Mais faut voir après Comment Non mais genre ta femme Elle le suce Et lui il te suce tu vois Ah on est pas fermé Après on verra bien Ah bah voilà Ah bah voilà Il faut bien franchir le cap D'avoir un autre homme Bah déjà c'est bizarre De voir sa femme Se faire niquer par un autre mec Non mais c'est gentil Ah c'est gentil Tout le monde est d'accord Il y a plus de gêne Au bout de ces gens De vie commune Ah bah C'est bien vous vous éclatez Ah c'est bien Il y a quand même Après il n'y a pas tous les couples Qui feraient ça Même au bout de ces gens De vie commune Ah non mais moi Ça fait quand même très longtemps Que je suis avec Cariole Et hors de question Que je fasse pitié devant Moi je parlais des films de cul Ah Parce que là J'étais resté sur le truc A trois moi Tu ne fais pas toi Sur la télé du salon Non mais Non je ne sais pas Non c'est pas un truc C'est mon truc à moi J'ai pas besoin de ça Non mais bon après Chacun son délire Oui oui Voilà c'est clair C'est clair Quand tu m'en dis d'accord Ouais ouais Moi je ne suis pas De faire ça pour être excité Quand on va baiser Chacun son truc Je lui donne tellement de plaisir Qu'il n'a pas besoin de ça non plus Mais c'est ce que j'allais dire Bien sûr Ah vous lui demandez Sont en mouler Comment hein Faut t'essayer Bon ben c'est quoi ça fait En tout cas du coup Du coup de fil Ah bah écoutez-vous bien Merci à toi Ouais t'inquiète Il n'y a pas de soucis Donc c'est un peu pour rassurer Parce qu'il y a des filles Qui sont jalouses Il y a Laurence Qui nous a laissé un message Laurence qui a 35 ans Et qui nous disait Qu'elle ne supportait pas Quand son mec regardait des films de cul Je préfère ne pas savoir Parce que je suis jalouse Jalouse des meufs Qui regardent sur les films de cul Ouais Ce sont des films 21h minuit Sarah qui a téléphoné Donc Sarah Guigui La rencontre dans la spéciale Juste avant le classe de la drague Décidément on est en plein dans l'amour A trois jours de la Saint-Valentin Clash de la Saint-Valentin En prépa Deux équipes Ce soir pour ce grand clash D'un côté Cédric le Belge Et Marie De l'autre côté Karim et Samy Pour ce clash de la Saint-Valentin Je vous donne les méthodes Qui ont été sélectionnées Pour ce dimanche soir Juste après le son de Koba Maintenant Koba Ladé en duo Avec Zola C'est de temps en temps Sur Skyrock Zola sur Skyrock En duo avec Koba Ladé La spéciale de Diffoul Le clash de la drague Dimanche 22h35 Aux alentours de 22h30 On mélange habituellement Les clashs de Cédric Contre les clashs de Romano Alors on a un petit peu changé ce soir Clash à deux équipes D'un côté Cédric le Belge Et Marie Avec la méthode De la femme enceinte Qui refuse de baiser Contre Karim et Samy Avec la méthode Des go-go-dancers De la Saint-Valentin Je vous expliquerai Comment voter Juste à la fin du clash Le clash de la drague C'est parti Attention Attention Ils sont prêts à draguer Tout ce qui bouge Et quand on dit tout C'est absolument tout C'est le clash de la drague Avec les deux meilleurs séducteurs au monde Avec deux équipes ce soir Cédric et Marie C'est ça Ouais Deux côtés Ma femme Marie elle est enceinte Et du coup Elle n'a plus trop faire l'amour Je vais aller faire l'amour De la femme de la famille Ou de l'homme Je vais aller faire l'amour De la femme de la famille Ou de l'homme Comme tu parles bien français Vraiment La langue française Te remercie Ouais bah j'espère C'est bien le dire Et donc de l'autre côté On a Samy et Karim Ouais nous on est en fait On est des go-go-dancers Vous êtes go-go-dancers Ouais en fait On vient chez la famille Vous allez vous mettre en slip là Exactement Ouais Tu vois on va se mettre un peu De l'huile sur le corps Machin et tout En fait on vient On vient chez la famille Parce qu'on est le cadeau De la Saint-Valentin Donc je vois si c'est la bonne femme Qui décroche On va lui dire Ouais c'est ton mari Il a commandé C'est le mec qui décroche On dit Ouais c'est ta femme Elle a commandé On vient pour elle Ok vous avez prévu Tous les quatre filles Ouais voilà C'est le petit gazonacé Et si c'est l'enfant On décroche Si c'est l'enfant On dit C'est tes parents Ils ont commandé des go-go-dancers Tu t'es pas choqué C'est leur problème C'est le problème Donc ça c'est la méthode De Karim et Samy Première équipe Et donc Cédric Méthode Saint-Valentin Ouais ouais Pour lutter contre la méthode Saint-Valentin C'est quoi toi ? Bah je t'ai dit Ma femme elle enceinte Marie elle enceinte Elle ne veut plus trop le faire C'est la méthode femme enceinte C'est lui Voilà ouais Méthode femme enceinte Tu peux la faire toi-même Je peux dire que toi t'es enceinte Bah ok le go-go Non mais je te jure Toi t'es enceinte Allez les go-go Je vais m'occuper de vous là Premier tour du clinch Et après vous voterez Pour votre préféré Attends Allez vas-y C'est moi Rik Vas-y Cédric commence tout Allez honneur aux filles D'abord les pros Ouais Vas-y Échauffe-toi Cédric et la Marie C'est Antonio Allons-y Antonio pour Cédric Bonne chance à tous les 4 Puisque vous êtes 4 pour le clash Allo Allo Oui bonsoir Antonio Oui qui c'est ? C'est Michel un de tes voisins Comment ça va ? Un de mes voisins ? Ouais je suis avec ma femme Marie Coucou Tout va bien ce soir ? Je vois pas qui c'est Bah écoute tu vas bientôt voir qui c'est Parce que je vais venir à la maison Je suis avec ma femme Marie On voulait t'annoncer qu'elle est enceinte Mais le problème qu'il y a C'est qu'elle ne veut plus trop faire l'amour Bah oui je vais bientôt accoucher Du coup je voulais venir faire l'amour à toi Voilà Ce qui est bien c'est que ça a été rapide Et qu'on n'a pas perdu de temps Il a bugué le mec Petit bilan Cédric Bah là c'est au tour de Karim et Sam Il est bien ton bilan Ah le petit bilan il est rapide On n'a pas le temps du bilan Oui Emilia de Bourges on est en direct Bienvenue sur la boîte d'hôtes C'est un numéro que j'ai fait juste avant J'en fais un autre C'est Brandon Brandon C'est Brandon pour moi Ça veut lui parler les gogo dancers Ouais Brandon je connais Brandon pour la team Paris-Marseille Karim Samy Tu commences là où ? Allo ? Allo ? Ouais Brandon Salut Brandon Allo ? Ouais ça va ? Hello ? Oh ? Je te dérange pas j'espère Brandon C'est un américain Hello ? Ouais c'est qui ? Ah ok t'es pas américain t'es français C'est les gogo danseurs C'est les gogo danseurs On a été invités demain pour ta femme C'est le cadeau Et on voulait débarquer des maintenances C'était chaud Brandon ? Hey Brandon Are you here ? Dites que c'est pour la Saint-Valentin Hey Brandon C'est le cadeau de la Saint-Valentin là Ah il est loin du tout mais il a pas réagi Vas-y il est éclaté au sol lui Oh Brandon Vous faites avec Ça c'est le casting de qui ça ? Oh c'est Rick Ah c'est spécialement pour Brandon C'est notre adversaire qui nous fait les numéros Je suis avec deux amis de Galeria Ils sont gogo dancers Je crois que Brandon C'est pareil C'est bon c'est bon On va dire que c'était un tour de chauffe Tour de chauffe pour tout le monde Même le truc avant le tour de chauffe C'est le tour de chauffe Bon on va donc passer au deuxième tour C'est Rick Oui allo ? Oui bonsoir est-ce que Stéphane est là s'il vous plaît ? Alors ça va faire deux fois que vous appelez Stéphane il est couché Ah il est couché ? C'est Michel avec Marie là Je suis avec ma femme le voisin Oui ce soir Comment ça va ce soir ? Michel avec le voisin ? Tu comprends pas C'est moi Michel votre voisin Et je suis avec ma femme Marie Oui Et on voulait vous annoncer une bonne nouvelle Allo ? Oui je vous écoute Ma femme elle est enceinte ça y est Ça y est j'ai un gros ventre Elle est enceinte et du coup elle veut plus trop me faire l'amour Et ce soir je voulais venir te faire l'amour à toi Voilà Qu'est-ce que tu menaces Guigui ? Qu'est-ce que tu menaces Guigui ? Attends je prépare la bouteille Pourquoi tu menaces Guigui ? Parce qu'il a mis un bruit de vomi C'est pas fait exprès C'est parti du chat C'est pas fait exprès Tu sais quoi je prépare exprès moi aussi Le bruit de vomi Il est parti quand t'as dit que t'avais mis quelqu'un enceinte Ouais c'est pas pour toi Il a méginé la gueule de l'enfant Je sais pas pourquoi c'est tag bim Bon bah ça a foiré ton truc là Bah ouais putain Bah ouais mais ça a foiré Cédric Bah ouais alors Cédric Allez Samy tu y vas ? Allez T'inquiète on va la faire cool C'est Walter Walter Vous appelez que des américains ? Ouais Walter 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 Closet Voilà c'est ça Marie Oh C'est très très drôle Allez Walter Walter Il est au vater Pas joignard Walter Bonjour Pas joignard Walter Allô allô Qui ? Pierre Pierre Non je vous le passe Merci madame Je vous en prie Merci Vous êtes bien aimable C'est gentil J'espère Oui vous êtes aimable Si si Allô Salut Pierre tu vas bien ? Ça va bien oui Ouais c'est la petite surprise pour demain là pour la Saint Valentin Je suis avec mon ami gogo dancer Salut Pierrot Et en fait on a répondu à la petite annonce de ta femme Qui cherchait des gogos pour demain Donc on vient en fait pour fêter la Saint Valentin tous ensemble Ah d'accord ok T'es content ? Ouais 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 Ta femme elle est super sympa de nous avoir invité à la maison Donc on va venir peut-être même là dès maintenant à minuit on arrive là Ouais mais qui aide ? Il n'y a pas de problème Ouais d'accord Mais t'es qui parce que je te reconnais pas ? Bah c'est les gogo dancers C'est moi c'est Jacky Moi c'est Jacky Et moi c'est Michel C'est Jacky et Michel Jacky et Michel il danse à poil Voilà Donc ce que tu vas faire Pierrot c'est que tu vas commencer à te déshabiller tranquillement Avec ta femme Puis nous à minuit on arrive On se fait un petit truc tous les quatre On passe la nuit ensemble Voilà une bonne Saint Valentin C'est beau non ? Ok d'accord C'est cool Bah vas-y à tout de suite Pierrot Elle fait un gros bisou à ta femme Elle est vraiment super sympa Ok ouais Eh gros bisou Pierrot A tout de suite D'accord Mais je te localise toujours pas Bah tu vas nous reconnaitre en arrivant T'inquiète t'inquiète On est en slip On a mis un peu d'huile sur le corps C'est magnifique Michel j'en connais un Michel Mais j'en connais Jacquesy et Michel tu connais T'inquiète Jacquesy tu connais pas Jacquesy Tu les connais Réfléchis bien Jacquesy et Michel Hop 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 Jacquesy et Michel Non je comprends Tape sur internet tu vas nous trouver Tape sur Google Et on va arriver On verra sur Google D'accord ok Ouais on verra sur Google A tout de suite Prépare toi d'accord A plus A tout de suite Bah les gars je pense que si Sans cœur on peut dire Bim 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 Tu vas-y il est en train de tomber Avec sa femme Non mais Il est un du fou qui parle Pour les aider Je me demande Je me demande S'il n'a pas cru qu'il était content Ah bah oui Ah bah oui Ah il était chaud le gars Mais là il raccroche Et il va remercier sa femme Merci beaucoup Il y a des mecs qui a J'ai mis un petit chère Regarde Le mec il est chaud Et il doit être en train de Attends comment Comment ne pas être chaud Bah oui Ah t'as vu un peu l'équipe Moi il y a deux mecs comme ça Qui m'appellent J'ai fait une chère Non mais il avait peut-être envie De se faire un plan à 4 Ouais bah carrément Et bah voilà C'est rage Ouais voilà C'est fait Allez hop Ça y est on arrête C'est bon Vous pouvez voter maintenant C'est que le deuxième tour T'es cool ou quoi Tu veux faire un troisième tour Cédric ? On a toujours fait trois tours Bah on fait trois tours On a toujours fait non Parfois on fait deux tours C'est quand on lui laisse un troisième tour Je ne sais pas si on en a besoin Ouais on va voir ce que tu fais Par rapport à ce que tu fais Non 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 On va choisir maintenant les gars Bravo à la team Paris-Marseille Et à votre connexion Allo Bonjour Ça va ? C'est Thierry ? Cyril ? Ouais Ouais tu vas bien ? C'est Michel le voisin Avec Marie ma femme Ça va mon gosse ? Me nique ta mère Mais pourquoi ? Bah non je voulais niquer ta femme moi Bah non je te demande Bah je voulais niquer ta grand-mère Qui se veut plus Bah écoute Je ne veux pas venir me niquer moi C'est quoi ? Je voulais venir tout de suite là Avec ma femme Quand elle est enceinte là Elle ne veut plus trop faire l'amour Et je vais m'occuper de la tienne Ouais vas-y viens rentrer Viens on va niquer ta mère en même temps Bah écoute Tu iras niquer ma mère Et puis moi je vais niquer ta femme D'accord ? Ouais bah viens tout de suite Bah écoute J'arrive tout de suite ma gueule Je vais m'occuper de ta femme Et si tu veux Bah je te niquerai même toi Tu vois Ouais tout de suite C'est Skyrock ou quoi ? Oh merde Ah le flop en putain Ah non C'est vrai qu'après Tu te fais traiter ta mère Ta grand-mère Et toute la famille Ouais bah écoute En plus T'as découvert qui c'était Et ouais Il a le C Il y avait un CRM Bah ouais grave Putain j'aurais dû raccrocher ça Oh quel échec Cyril Cyril Salut Cyril Ouais Comment ça va ? Salut toi c'est qui ? Et bien écoute C'est Cédric de Skyrock Que tu es en ligne Non là c'est Diffoul Non moi c'est Diffoul Là c'est Diffoul Si tu veux insulter quelqu'un Parle à Diffoul C'est de ça Je passe le relais moi J'ai rien à voir avec toi Bien joué C'est Cyril Tu sais que Cédric Est devenu rouge et carlate Quand tu as dit Je nique ta mère Bon C'est parce que Demi-tour Mais si si Non non c'est pas ce qui est rock Allez il y a ses rages Allez bon Accroche Merci au revoir Cédric il va t'offrir un cadeau T'es content ? Ah bah je m'étonne Ah bah je vous écoute Je vous écoute tous les matins Parcours au tof Ah bah tu déchires C'est con Bon bah tu vas gagner On va t'envoyer un pack sport Cédric qui paye son cadeau Avec une photo de ma daronne Le pack sport Je sais pas les gars T'as vu tout à l'heure J'ai flippé Parce que j'ai ma belle-mère Qui a 86 ans Et je dis putain Il y a rien de quelque chose Ah non Ah non T'as vu la mère Je suis dans le lit posé Mais enfin du roi Je sais pas un mec Il va te parler Je dis c'est qui ça va Ah ouais t'es très chaud Bon bah bien joué en tout cas Un bisou à ta belle-mère Bon raccroche pas Cyril Et puis on t'envoie ton pack sport Avec le sac de sport Skyrock La gourde Sky Il y a la serviette de bain Skyrock Il y a quoi d'autre Encore le ballon Skyrock Ouais On t'envoie tout ça Merci en tout cas C'est gentil en tout cas Et puis à demain matin Puisqu'on se réveille ensemble Tous les matins Ah bah vous n'avez pas de soucis Continue en tout cas les gars Et bah on t'embrasse Salut Cyril Bonne nuit Bonne nuit Cyril On te reprend dans deux minutes On finit juste le clash Cédric tu as donc droit A un autre coup de fil Puisque tu as été découvert Allez Pas de chance C'est con Je parle Après le magnifique serrage De Samy et Karim Magnifique Incroyable Laisse-la commencer Ça calme les familles Et c'est Walter c'est ça ? Ah si je m'inquiète Non c'était Pierre Ah Pierre Pardon Pierre Allo Oui allo Allo Oui bonsoir Est-ce qu'Alberto est là s'il vous plaît ? Bah il dort Pourquoi ? Ah il dort ? Bah parce que je voulais lui parler Ah bah il dort Bon bah c'est pas grave Je vais voir avec toi Lati je suis avec ma femme là Je suis avec Marie là Marie il faut lui un petit bisou Bisous Bonsoir Ça va ? Bah je vous connais pas moi Bah on est les voisins C'est Michel et Marie Et on t'appelait ce soir là Parce que je voulais t'annoncer la bonne nouvelle Ma femme elle est enceinte Michel et Marie Mais je vous connais pas moi Bah on habite à côté de chez vous Ça fait pas longtemps qu'on habite là Et du coup bah Ma femme elle est enceinte T'avais pu trop faire l'amour Et je voulais faire l'amour à une femme ce soir Je me suis dit tiens Je vais appeler Alberto Comme il est sympa Il va peut-être me M'arranger un coup avec sa femme Avec toi quoi Non mais n'importe quoi là Bah non c'est pas n'importe quoi Je vais venir là Je suis à côté hein Mais t'inquiète pas il est très rapide Oui il est rapide Oui bah arrêtez vos conneries hein Non mais non je pas on est à côté là Allo ? On arrive Tu vois c'était rapide Marie Tu vois tu m'as dit Alors Marie t'as bien vendu Ça j'avoue hein Non mais ça aurait pu marcher Ne t'inquiète pas Elle est très rapide Elle t'a bien écrit Tu vas dire ça Tu vas dire ouais c'est un beau gosse Derrière je balançais un petit Je suis précoce en fait Un petit je suis précoce en fait Et hop là J'aurais dit autre chose C'est pas ma femme quoi On va aller C'est pesé Et bah voilà On a fait les trois tours Cédric C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Quoi ? On a pas un tour encore ? Ah si On avait pas Je voulais commencer avec Cédric Excusez-nous Oui vous avez un dernier tour Excusez-moi Attendez avant de voter Parce que ça commençait déjà Pour voter Est-ce que tu crois Dernier tour pour Samy Et Karim Excusez Vas-y balance Bah ouais man Mais moi c'est On fait un clash spécial Comme ça Je suis tout T'es perdu T'es même insolée Mais vu que déjà On avait serré Tu vois On arrête de t'en raconter Écoutez comment il se la raconte C'est Béatrice Non Chien fait mal C'est Alix Il a fait insulté Message Lionel Bah si tu t'en racontes Lionel il aime bien Quand tu te fais insulter Ouais bah ouais Écoute Oui Allo allo Salut C'est le mari de Béatrice T'es qui toi Parce que tu commences En fait c'est les gogodancers Que ta femme Que Béatrice du coup A commandé C'était pour te prévenir Qu'on allait venir D'ici une demi-heure Pour la Saint-Valentin Ouais ouais Bah tu vas voir ta gueule toi Bah pourquoi T'en as pas parlé C'est une surprise Tu sais c'est pour la Saint-Valentin En même temps Et voilà Bravo Bravo Bien joué Samy Tu veux qu'on se diffuse La fête de tout à l'heure Ou comment ça se passe Bravo ma gueule Bon Rick Tu veux qu'on te donne Un autre coup de fil Pour que t'essayes de serrer Non mais t'inquiète pas Moi il y a Serrage avec Cyril T'inquiète pas pour moi Attention attention On va voter Bonjour C'est à vous de voter Alors c'est à vous de décider Qui a gagné Ceux qui ont serré Ou Cédric Allez les deux gogos Et Marie Déclaration Alors Cédric Déclaration des gogos Tu veux une déclaration de Karim Bah non on commence toujours par toi Ça commence toujours par toi Non mais là je sais pas Ça dépend On leur a au gogo Alors Samy et Karim Que t'as à dire ? Eh bah nous c'est magnifique On a serré Pierre avec Samy Les deux gogo dancers Vont être chauds Mais Pierre Pour de vrai je crois qu'il nous attend Ah il était vraiment chaud les gars Et en plus il y avait Pierre Et il y avait aussi sa femme D'ailleurs qui était content Donc ce soir c'est parti Les gogo dancers auront du boulot Donc n'hésitez pas à voter Karim et Samy Jacques et Michel Les gogo dancers Je pense juste que la démonstration Qu'on a faite ça suffit Il n'y a pas besoin d'emboucaner Il n'y a pas besoin de parler plus Mais par contre on va laisser Sa chance à Cédric De vous emboucaner Allez vas-y mito Ah il se la raconte les deux gogos Bon ce soir la team Le Belge Et la team Romano Je vous invite à voter Cédric C'est le dérité Parce que c'est les vrais teams Romano Non mais Romano il est grippé Mais t'as vu au bout d'un moment La vraie team officielle C'est la team Le Belge Venez ce soir On peut faire mal Aux amateurs Les deux gogos Moi j'ai serré Cédric Avant qu'ils nous reconnaissent Ils veulent me faire l'amour Pour ça n'hésitez pas à voter Cédric C'est eux dérissé Ce soir je t'accompagnais de Marie Bah ouais votez Cédric Votez Cédric Votez Marie Je vous aime C'est très fort Médeline a voté Elle vote pour qui ? Elle vote pour moi Elle vient de voter pour moi C'est son père Non alors elle aurait voté avant C'est bien Médeline Elle a voyé parce qu'elle a dit Tu dis de la merde D'accord Allez votez Cédric La famille 21h minuit La spéciale de radio Seulement sur Skyrock Et donc pour voter Pour ce clash de ce dimanche soir Vous allez tout de suite Dans l'appli Skyrock Vous passez par l'icône Qui permet de réagir en direct Et vous votez soit Pour Karim et Samy Soit pour Cédric et Marie Vous nous envoyez un message On les reçoit dans le studio Karim et Samy Ou Cédric et Marie Il est 22h50 Vous avez 5 minutes Pour voter pour ce clash De la drague Après Karim Cédric Marie Et Samy Vous allez retrouver Guigui Tout de suite Alors Diffoul a voulu Rendre service à Guigui Parce qu'il galère un peu Avec les meufs On l'embrasse d'ailleurs Notre Guigui Voilà il a organisé Un Guiguiton Et on se met maintenant On se met ça maintenant Dans la spéciale de Diffoul Patch en direct du 14 La Normandie est là C'est ça Salut Patch C'est ça Bonsoir à tous Salut Bonsoir à toi On représente la Normandie ce soir Il y a quand Toi Patch Je sais pas pourquoi t'appelles Toi Patch T'appelles pourquoi Dis nous Moi je voulais savoir Qui l'avait serré ce week-end Alors Tu n'as pas écouté La radio libre d'hier Et si justement Tu vas voir Ah t'as écouté hier Oui Ah tu dis ça pour l'énerver alors Non mais attends Il y a un truc à propos T'as la réponse Et tu vois Alors je repose la question à Guigui J'ai oublié T'as oublié On va le rappeler Est-ce que tu as serré ce week-end On va le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là Malheureusement non Mais pas de surprise Alors Patch Guigui n'a pas serré ce week-end Ah mais Patch Du coup j'écoute ta proposition Mais je ne suis pas rassuré là Ah bah écoute moi je suis disponible là Guigui Quand tu veux Je viens Ah bah voilà Tu m'as sauvé quelqu'un C'est bon putain Ah tu m'as sauvé Patch Merci putain Et bah voilà Je pourrais m'occuper Tati t'as dû mettre C'est hyper gentil Patch J'allais mettre le feu Mais tu l'as vu pour de vrai Patch Guigui Oui Alors comment tu le trouves Ah il est beau Ah voilà Il est grand Il est pas trop moche Guigui Pas trop moche Un peu quand même Non mais ça va Non mais ça va T'es pas mal Guigui Non mais c'est gentil Patch En tout cas ça fait plaisir Il ne sert pas plus Je ne comprends pas Qu'elle peut être D'après vous Tiens l'équipe Soyez objectif avec Guigui Parce que moi je suis un peu comme Patch Je ne comprends pas Pourquoi Guigui il ne sert pas plus Quels sont les Il a quoi comme défauts physiques Guigui pour vous Non je pense pas que ce soit physique Non physique ça va C'est plus au niveau du comportement Ouais c'est vrai Non mais il doit bien y avoir Un truc physique aussi Non peut-être Ah trouver moins défauts physiques Il y en a quand même Bah déjà il est trop grand Bah si Il est grand Ouais non mais c'est vrai Tu avais comme il est long Croix que ça Ah si je suis jeune Non Après il y a des meufs qui aiment bien Il n'a pas un truc Non mais c'est genre Tu n'es pas lave sur la gueule Non mais tu peux avoir un truc Genre qui est flagrant Il n'a pas ta gueule quoi Il n'a pas l'intérêt non plus J'ai envie de te dire Tu sais t'as pas les doigts tendus T'es pas tu vois T'es pas en mode carin T'as pas une calvitie T'es pas C'est vrai pour l'instant J'ai pas tout ça Pour l'instant en tout cas Il y a quoi qui t'excite chez Guigui Puisque tu l'as vu là Très bonne question Patch Oh bah Guigui il est beau Il a un beau visage Il est trop fin Comme j'aime Non sur son visage Il y a juste un truc qui cloche C'est qu'il a une toute petite bouche Ah ouais c'est vrai Non mais c'est Non non Je mouche comme ça En fait c'est pas la bouche J'ai les lèvres J'ai pas remarqué ouais J'ai les lèvres toutes fines Ah c'est vrai ouais Non non attends Elle est pas large Si ça va regarde Tu vois quand tu souris Mais non elle est pas très large C'est vrai c'est la lèvre supérieure Ouais elle est minuscule C'est vrai J'ai jamais remarqué tu vois Je t'en remercie Je te remercie Ça me touche beaucoup Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en fait Ah et il y a Savonette qui nous dit Mathias c'est une fille qui a 22 ans Et qui nous dit Guigui il est pas assez viril Ça c'est vrai Je suis pas le mec le plus viril T'es pas assez viril Non pourquoi non Bah si tu connais Moi je trouve que tu fais un peu enfant Si je devais te défaut Arrête Samy c'est plutôt une qualité C'est pour ça qu'on t'éloigne de Cédric Mais bien sûr Je me fais penser à moi quand j'étais en primaire En primaire avec mon cartable Et mon ballon de foot sous le bras Et avec un peu de terre sur les genoux C'est sûr on dirait Limite on dirait mon petit neveu Tu vois qu'il y a 9 ans Mais tu faisais pas 2 mètres Non mais à part la taille Mais tu fais enfant Dans ta façon d'être C'est un mec en primaire qui fait 2 mètres Qui chose du 48 Non mais oui à part moi C'est sûr C'est quand même particulier Tu vois dans le délire Vous avez vu le gars de 14 ans L'américain Eric Qui chose du 65 65 de pied Il a rencontré Shaquille O'Neill Shaquille O'Neill C'est lui qui lui a trouvé des pompes Il a trouvé des pompes Il fait du 65 de pied Et en taille 2 mètres ou 2 mètres 8 14 ans Bon patch Gigi ça te branche Mais sérieux Non mais sérieux Franchement patch Merci beaucoup pour le compliment Et tout Mais bon C'est pas le compliment Il veut te serrer Oui non mais il a dit Attends patch Avant que Gigi réponde Je vais te le donner Non mais je vais lui donner Attends Yoli toi Non mais patch Non mais c'est gentil Mais malheureusement Je donne un service Moi je suis là Je vous rends au service Malheureusement je suis pas tiré par les mails Attends il va te proposer des trucs Tu lui ferais quoi à Gigi Patch Oh putain merde Ah du bien Beaucoup de bien Mais par exemple Tu aimerais faire quoi avec Gigi T'aimerais qu'il te suce Ouais par exemple Je pourrais le sucer aussi longuement Ah bah tu vois Gigi Il est content Putain mais il est extérieur Putain J'ai trop de propositions Je sais pas s'il a un beau petit cul ou pas Il est tout plat du cul T'es plat du cul Ah ouais je sais pas Il porte des jogging C'est vrai que j'ai jogging Un peu là On va pas trop Mais t'inquiète Cambré tu lui casseras le cul T'inquiète pas Voilà Non mais patch Merci beaucoup mais T'inquiète en plus T'es un tout petit cul Ah tu vois Romano Bonjour Romano Eh bien bonsoir Bonsoir Romano Toi qui a Gigi à côté de toi C'est un mec qui matait régulièrement son anus Ouais De temps en temps Ouais évidemment Je lui mets ton petit dedans J'ai cette chance Un vrai garage à bite Non mais tu as déjà mis des petits doigts Dans le cul bien sûr En passant derrière Ouais ouais En toute amitié évidemment Ah t'es jaloux T'es vraiment bien T'es à ma place Ah bah je peux te dire que Sous Césaire Il aime bien ça Arrête T'es en train de s'exciter Il me remet Eh pas tu vas venir direct Minuit il est là Si tu veux Je peux lui remettre ta part ce soir Allez vas-y Allez Non mais non mais non Fais gaffe parce que tu m'exciter aussi Romano Là ça va partir en cul Ressence pas trop du cul Bon Guy Ça te branche ou pas ? Ça va mal Non mais Pat Merci beaucoup Mais malheureusement je suis pas attiré par les mecs Eh Pat Tu regardes tiens 06 09 Non mais Ah bah voilà Désolé Guigui Ben voilà T'es continué dans une autre vie T 7 galère un peu dans 3 mois 6 mois Non peut-être qu'il reviendra vers toi On sait jamais Ouais bah je les rappellerai alors Tiens regarde Tu veux que je te lise un message Guigui On voit qu'il attend les avis Putain Guigui, mais tu bois pas, tu sors pas, tu fumes pas, tu baisses pas Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais c'est vrai, putain C'est vrai, on est d'accord C'est triste C'est trop désagréable Non mais c'est un peu triste Bah si, t'as un boulot sympa, tu fais des tueurs rigolants Ouais mais bon, la vie c'est pas La vie c'est pas que le boulot Non mais c'est pas que le boulot Il y a tous les à côté Moi je travaille, c'est pour prendre du plaisir à côté aussi Les gars, je sais pas, mais moi quand je sors J'ai pas forcément envie de boire de l'alcool L'alcool, je suis d'accord avec toi, ni de fumer Tu sais, tu fais rien Non non man, qui te dit je te trouve très mignon Guigui Et au contraire, j'adore les grands T'es content ? C'est très gentil Mais les meufs, vous êtes où là ? Je vois beaucoup de mecs aussi Il y a un message de Crazy Rabbit, t'as pas vu ? Elle sait pas qu'on faudrait faire un de ces jours Un speed dating, les auditrices appellent On prend une minute chacune, elle lui pose des questions Une minute à chaque fois, bam C'est pas mal Tu prends plusieurs auditrices à la suite Tu parles avec elle une minute C'est pas mal Non mais je pense que T'as des numéros, Cédric a appelé Pour moi, le premier truc C'est que t'es un timide maladif en fait Un timide maladif, pas à ce point-là je pense En tout cas, avec les meufs, si Sinon, t'arriveras à parler à des meufs Tu parles avec personne Merci, merci coach Non mais hier, on te proposait Eva On m'annonçait à Guiguiton Je vais vous expliquer Eva plus Guigui Non mais elle ne voulait pas passer apparemment Non mais d'accord Une nombre de fois où elle te laisse des messages Tu sais, t'as son numéro Tu pourrais l'appeler tu vois Arrêtez de me forcer Bon Guigui, on va faire un Guiguiton là dans un instant Bon alors Il y a Sarah qui est en ligne avec nous Sarah en direct de Toulon On fait les doubles appels juste derrière Et puis on lancera notre Guiguiton On va t'apprendre à draguer là Vas-y, vas-y, vas-y Donc Sarah, t'es à Toulon toi Sarah, il t'appelait pour Guigui Qu'est-ce que tu voulais lui dire ? Guigui et tous les timides qui nous écoutent Alors bonsoir Sarah Bonsoir Alors en fait Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup la voix de Guigui Et je trouve que Vous le malmenez quand même Un petit peu Merci Sarah de me défendre Moi j'essaie de le motiver Guigui C'est vrai que non, du foule me motive J'aimerais bien te voir avec une meuf Parce qu'on va rigoler quand tu seras avec une meuf Ah ouais putain, alors là vous allez me traquer les meufs Tu sais Sarah, je pense que ce sera le mec le plus malheureux du monde Il va angoisser en permanence Ah bah attends, n'y est pas Je ne suis pas pessimiste Attends, on n'y est pas Ah si, ça va être génial ça En tout cas, merci beaucoup Sarah de ton soutien Ça me fait plaisir Mais est-ce que tu l'habiteras à Toulon chez toi Sarah ? Pourquoi pas ? Ah bah tu vois, regarde Il y a des week-ends prolongés Il y a des vacances d'été qui arrivent aussi Donc il y a peut-être moyen de... Je vais passer un de ces quatre Ah c'est pas mal la Côte d'Azur en plus Ah ouais, c'est super Toulon c'est sympa en plus On va lui aller à côté quoi Après parce que je ne suis pas trop vieille pour Guigui Quel âge t'as-tu ? À quel âge ça ? J'ai 56 ans Ah oui, effectivement Non mais 32 ans, ça va Oui, oui, attends Il y a pas de problème Peut-être que tu vas lui apprendre des trucs Non mais moi Sarah, moi je suis très ouvert Ouais Il n'y a aucun problème Tu peux... Guigui, tu peux te taper... Tu peux te taper des meufs de quel âge à quel âge ? Je ne sais pas, je ne vais pas mettre de limite Bon après c'est vrai que si tu me ramènes une mamie Genre tu vois, 95 ans et tout Bon je vais peut-être te dire c'est compliqué Donc 32 ans ça passe 32 ans ça va Mais t'es hyper jeune, il n'y a pas de problème Bah oui Ok Bon, eh bah les gars j'ai une touche Un de ces week-ends Quoi Guigui ? Là je vais te dire le problème que t'as C'est que tu parles à nous Mais tu parles pas à Sarah Parce que tu es l'enquête Je suis dessus Ça pue la merde Alors Guigui Fallait pas le dire Romano Fallait pas le dire Mais si je t'ai dit Sarah Je vais passer un de ces week-ends Ça pue la merde Si j'ai dit la fin Appuces-toi elle directement Allez, merci Sarah, tu me donnes une date quand tu veux Oh, grande gueule Ah ouais, encore Alors c'est ça C'est ça Franchement que t'es pas crédible pour un sujet Je prendrais un petit billet de temps Je viendrais te voir Sarah avec grand plaisir Tu vois, t'es en train de le décoincer, Guigui Ouais, le mec je croyais qu'il était timide Mais en fait pas du tout Mais là il fonde là Vas-y, tu sais quoi ? Eh Guigui, on fait un truc Vas-y, vas-y Vu que moi, tu connais Sainte-Maxime C'est pas loin de Toulon C'est à 80 bornes à peu près Bah écoute, vas-y Tu viens avec moi Sainte-Maxime Et je te dis Ah bah je sais ça Et le mec, je pense que dans la bagnole Il va se chier dessus J'ai même pensé de venir dans la bagnole Oh là là, je suis pas bien Non mais je te dégage Non mais Sarah, je te le dis Si tu me fais une vraie invitation Je viendrai Eh bah voilà Non mais après, ça compte Je suis pas dessus Parce que moi, j'aime beaucoup le cunnilingue Et la nulingue C'est trop pour lui Là Sarah, tu commences à aller un peu vite Je suis en train de craquer là Il fait doucement ça Là je suis en train de partir dans tous les sens Ah t'es parti ? Non mais pas encore Ah ça y est, je suis en train de partir Ça y est, je suis tout mouillé Non mais... Vas-y, tu peux nous envoyer une photo Que Guigui te voit Et que nous aussi d'ailleurs Par la même occasion On est curieux On est curieux, hein ? Bah ouais, attends Bah ouais, attends Bah ouais, parce que Guigui Il n'ose pas te demander Alors il m'a passé un petit mot T'as pas une photo de toi en caleçon, Guigui Qu'on lui envoie ça Pour qu'elle voit Non mais je vais pas t'envoyer une photo en caleçon Non mais vas-y, mais sinon Parce que ça risque de niquer mon coup Non mais sinon Mets-toi en caleçon là On te prend en photo Ouais bah oui Bah évidemment Vas-y Guigui Allez mets-toi en caleçon Mais pas en caleçon Mais les gars Un peu de classe Mais arrête de me déshabiller toi Un peu de classe quand même Attends J'ai une touche là T'es en train de me niquer mon cou Il est mignon Il est timide Ouais je sais, je sais Il va à Toulon Et on écoute tout ce qui se passe en direct Ah ouais, c'est clair Faites une émission spéciale De 10 bouteilles vertes Non mais c'est vrai Et si Guigui ne vient pas Il y en a plein qui sont prêts à te remplacer Il y a JL qui nous envoie un message Hakim du 83 Prends plutôt un mec du couen Ah oui Hakim, Hakim il se propose On l'attends la photo, vas-y Ça fait combien de temps que t'es célibataire toi, Sarah ? Ah pas que c'est long D'accord, mais t'es célibataire Non, allez en fait Putain, ça veut dire que je vais descendre là tout le long J'aurai des soucis avec un mec Tu vas faire marbrer Tu vas faire soulever par un mec Qu'est-ce qu'il y a avec ma meuf ? Alors effectivement, Guigui Moi j'ai juste posé du coup Il s'arrête pas Je crois que Sarah, tu vas me causer 2-3 problèmes Sarah Je sais pas si c'est une bonne idée Bon, on te remercie Sarah Merci en tout cas du coup de fil Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil Salut, qu'il n'hésite pas D'accord C'est gentil, gros bisous à toi Tu as entendu, elle adore les cunis On salue le barman qui nous dit Je suis de Toulon J'adore les cunis Les annulingus aussi Surtout Sarah, on va saluer ton mec Si il nous écoute, il va être content Putain, le nombre de Toulonnais Qui nous laissent des messages Mais le truc, ça défile depuis tout à l'heure Il y a Mo aussi Qui nous envoie un message de Toulon Le gendarme de Toulon Si tu aimes les gendarmes Ça peut te brancher Les grands, oui D'accord, ok, ok Donc, voilà les Toulonnais On aime les grands Les Toulonnais sont là Donc, oui, les grands Uniquement les grands, très bien Moi, je suis mis out of system Mais toi, t'es grande ou t'es petite ? Moi, je fais un M72 Ah ouais, t'es grande Ah ouais, t'es grande On aimerait bien voir une photo quand même Ouais, je suis de Fréjus Fréjus, ça marche aussi J'attends une photo aussi Ah, Guigui, attends, je le déshabille là Et on va là T'inquiète pas, Romano, il s'occupe de tout Yes, et donc, bah, notre Guigui On l'embrasse, on est en train de préparer Les résultats du clash de la drague Cédric et Marie Contre Samy et Karim En ce dimanche soir Alors, pour tous les fans de la team Romano Quand même, restez à l'écoute Parce qu'on a une surprise pour vous Ça sera tout à la fin de cette spéciale La plus grande Radio Libre de France La spéciale, c'est tous les dimanche soir Avec l'une des célébrités de l'émission Il s'appelle Nico Nico, il habite dans le nord de la France Il est naturiste Nico le naturiste Que vous allez retrouver dans quelques secondes Pour la suite de l'émission La nouvelle de Booba Également, le tout nouveau B2O Qui s'appelle 6G, gros son de Booba Qui arrive sur Skyrock Et puis, on va parler fantasme Également, avec l'ami Nico Nico, il habite du côté de Montpellier Et, bah, son fantasme C'est les trans Les transsexuels La story de Nico Tout ça, donc, juste après le son de B2O Maintenant, 6G dans la spéciale de Diffoul Il faut 21h minuit 1h minuit La spéciale de Radio Libre Seulement sur Skyrock Il y a Nico le naturiste Mais ça faisait longtemps aussi Qui était avec nous, là, en direct Bonsoir Bonsoir, Nico Bonsoir à toute l'équipe Salut, Nico Salut, Nico Ça fait du bien d'entendre ta voix sensuelle, Nico Ça nous avait manqué Guigui, t'adore, l'équipe t'adore Salut, Nico Ce qui est hallucinant, c'est qu'ils sont encore en liberté Ça va, Nico ? Oui, très bien Ça va ? Tu es où, là ? Chez toi ? Oui, chez moi Nico, on l'a découvert parce que tu avais des problèmes dans ton voisinage Parce que tu étais nu dans ton immeuble Surtout, ils se mettaient nu sur le balcon Sur le balcon, t'étais tout nu, hein, Nico ? Non, 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 t'as jamais Ah si, tu nous l'avais dit ? Bah si Non, 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 je crois que vous avez mal compris La première fois que tu nous avais appelé pour ça, Nico ? Non, je crois que vous avez mal compris Mais tous tes voisins, ils partaient un après Oui, c'est vrai Mais t'as des nouveaux voisins dans l'immeuble, là ? Quoi ? T'as encore des voisins dans l'immeuble ? Oui, ça va, ça vient, hein ? Ça repart vite Ça repart vite, c'est loin Ça va, ça va Ça vient, ça part, surtout Alors, Nico, avec cette canicule, là Est-ce que tu peux nous dire dans quelle tenue tu es ce soir ? Non, ça se le dirait pas Ah, non, elle a même la vérité à la main, là C'est un poil, Nico, de naturiste Et est-ce que tu voulais parler, comme ça fait un moment qu'on t'a pas eu dans l'émission Est-ce que tu voulais parler à des membres de l'équipe, je sais pas, à Pamela, par exemple ? Non Pourquoi tu veux pas parler à Pamela ? Elle m'emmerde Bonsoir, Nico Non, non, je voulais parler d'un sujet avec la Marie Ah, étonnant Ah bah, moi, je veux participer, Nico Tu m'emmerdes Tu pourrais être gentil, hein ? En plus, je ne mange pas plus belle que Marie Tu me fais chier Tu me parles bien, Nico ? C'est moi à la ligne Mais tu me fais chier, moi, Nico ? Bon, qu'est-ce que tu veux demander à Marie ? Déjà, moi, je voudrais savoir si c'est vraiment tout nu Oh putain, tiens, je vais te lancer Bah, à moi, tu peux me répondre Je te le dirai en antenne Ah bah, attends, on vous m'en rends Alors, on va se mettre en antenne, là, tout de suite Comme ça, tu te donnes la réponse Ah, attendez, on revient dans un instant Allez, hop Ça pue la moule Oui, bah, c'est son problème Exactement Par contre, ça sort la moule dans le studio Si elle veut être à poil dans le studio C'est son problème Exactement, Nico Moi aussi, je suis à poil, Nico Ah, Pamela, nous montre si tu savais saigner sa bite Euh... Non, c'est mon vagin C'est mon vagin, pardon Je ne répondrai pas à ce genre de questions De toute façon, Nico Je n'ai plus envie de te parler On m'a dit que tu avais une toute petite bite Oh, le fou Non, mais il fait très chaud Je suis sûr que tu es tout nu Il y a une petite bite Vas-y, Marie, chauffe-le Bon, je voulais savoir, Marie Oui, dis-moi Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que cette fois, en fin de journée J'ai rentré chez moi J'ai vu une jeune femme De 20, 21 ans J'ai très très peur Et devine ce qu'elle avait comme haut Avec quoi ? Un soutien-gorge ? Oui, exactement Simplement un soutien-gorge Et alors, ça t'a fait quoi ? Il a bordé Elle avait un soutien-gorge dans les tons bleus Ça, je l'ai vu Oui, oui, tu l'as vu Tu l'as vu ? Mais tu l'as suivi ? T'as fait quoi ? Ah non, ça t'a pas suivi Non, mais ça va pas Non, mais je sais pas Non, mais ça t'a excité Je trouvais ça un peu osé En ville Ah, donc ça t'a choqué Excusez-nous, nous revenons en direct Est-ce que vous trouvez ça un peu osé De une fille qui se balade En soutien-gorge bleu En ville C'est ça que tu disais à la Marie, hein Nico ? Peu importe qu'il soit bleu, rouge Oui, à présent Ça, on a eu les comptes C'est le même bleu, blanc, rouge Ça, on est bien d'accord que la couleur, finalement, on s'en tape Oui Oui, on s'en tape de la couleur C'est le fait de se trabler comme ça en ville Mais toi, par exemple, en ville, tu te trabales comment ? En Marcel ? Non Non T'es habillé comment aujourd'hui ? Hein ? Nu Et comme je sortais... Garadipo, j'étais en pantalon Un pantalon ? Oui, mais en haut, t'avais un truc En chemise En chemise En chemise D'accord Et tu ne sors pas en slip de temps en temps ? Non, jamais Essaye C'est pas mon style C'est pas mon style C'est pas ton style C'est marrant Non, mais peut-être qu'elle sortait de la piscine Et puis, elle a oublié d'amener autre chose C'est sûr, elle n'avait pas des palmes en même temps C'est pas j'aime C'est le vôtre à poil C'est le vôtre à moitié à poil, lequel est pas chez elle Oui, mais bon T'as été choqué, Nico C'est le mec qui se branlait sur son balcon Non, mais quand t'es rentré, tu t'es branlé en pensant à elle Non Oh, Nico Tu ne vas pas nous la faire mari Jean, t'es devenu sage aujourd'hui Il s'est branlé, Nico, en pensant à la fille avec son... Il s'est même branlé en parlant à Marie, je peux te dire aussi Non Et en parlant à Pamela, ne parlons pas Tu sais ce que je viens de voir, Nico ? Je viens de faire tomber mon stylo Oui Et j'ai vu Marie Marie est en petite jupe aujourd'hui Et je me suis rendu compte que Marie avait oublié de mettre un string ou une culotte Ah ouais, putain, va ta chatte, Marie Je suis large Ah ouais T'imagines, Nico ? Ah ouais, Marie C'est son problème, c'est pas le mien T'imagines l'odeur Ah non, c'est vraiment pas mal T'imagines l'odeur nauséabonde dans le studio Vraiment, c'est marée basse ici C'est marée basse, il dit ? C'est marée basse Ah t'es con Mais euh... Oui, ça c'est... Oui, Marie a raison Marie a raison, tu as raison de ne pas avoir mis le culotte Ah, parce qu'il fait chaud Et après... Mais non, mais c'est parce que je disais J'ai entendu que Marie disait, il est con Ah, tu parles de moi ? Non, je parlais de Romano Ah, Romano il est con C'est d'abord J'ai pas de chance en tout Oui, mais ça... Elle a pas tort, hein ? Elle a pas tort Je te remercie, Nico, c'est très gentil Ah, merci Nico Ah, putain Peut-être pas tous les jours, mais aujourd'hui Ah, un petit peu con aujourd'hui Pas tous les jours, mais aujourd'hui, un peu Mais Nico, t'es au courant que Marie muque ? De quoi ? Elle muque Ah, putain, c'est vrai, c'est vrai, Nico Elle muque du cul C'est-à-dire qu'elle mouille de l'anus En fait, ils ont inventé ça, Nico Non, c'est pas vrai Non, 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 c'est l'invention, ça Non, non, pas du tout Merci Elle fait du mucus Du mucus anal Est-ce que tu aimerais rencontrer... Du mucus ? Comme je vois que tu défends beaucoup la Marie Bravo, Nico Ouais, merci Est-ce que tu aimerais rencontrer la Marie ? Oula Euh, non, ça me suffit comme ça C'est quoi tu veux pas rencontrer la Marie ? Ça me suffit comme ça On a parlé de l'honneur Je crois qu'il a craché, ouais Ça suffit de l'écouter comme ça Bon, et au niveau de ta vie Ta vie tous les jours T'as une copine, Nico, actuellement ? Non, mais moi je suis célibataire Pour l'instant, oui Mais tu baisses de temps en temps, tu m'as dit Voilà Les pauvres Je ne répondrai pas à ce genre de questions C'est ma vie personnelle Exactement Exactement Voilà, Nico Pas ce genre de questions C'est clair Bon, écoute, Nico T'avais autre chose à demander à la Marie ? Non, oui Oui, non, mais ce qu'elle n'a pas fait, elle ne m'a pas répondu Alors, qu'est-ce que tu as dans une fille qui se bannasse sur chief ? Tiens gorge dans la rue Ah oui, ok, voilà Bah écoute, elle fait ce qu'elle veut, hein Bah Marie, elle fait pareil, même des fois, seins nus Ah bah oui, c'est ça Ah bah là, elle a l'impression Ah bah là, elle a l'impression Ah bah là, elle a des gros seins, Marie Eh bien, si tu fais des... tu sais quoi, il n'y a rien, on semble te faire embarquer par la police Exactement, c'est que dans le studio, c'est que dans le studio, c'est qu'avec nous, bah oui Que pour nous C'est qu'avec nous, ouais On étale la clim, on le fait exprès Comme ça, j'ai chaud Le problème, c'est qu'après, c'est la moule qui sent, quoi Oh non Mais arrête, putain, toi Ça sent les fruits de mer Bon, eh bien, Nico, on va te souhaiter une belle soirée, Nico Oui, une bonne nuit, plutôt Oui, exactement, en ce temps-ci, on peut dire aussi une bonne nuit Arrête de dire n'importe quoi, c'est aussi difficile Ça nous a fait plaisir de t'entendre, Nico Oui, allez Bonne nuit, Nico Allez, à plus Allez, bisous La Marie a pas de culotte Oui, bah c'est son problème C'est d'abord qu'il connaît Bon, bisous, Nico Bisous, Nico T'es suillé le zizi C'est bien passionnel, Nico Eh oui, c'est Nico le naturiste Ah, il est incroyable Ça faisait longtemps Eh ben oui, ça faisait longtemps Ah, ça faisait un petit moment Ça faisait du bien de prendre des nouvelles Bon, bah voilà Écoute, en tout cas, il n'a pas changé Non, non, enfin, que non On est heureux Bon, et il adore Pamela, ça, c'est j'adore Ah, il peut pas la saquer Ah, il peut pas la saquer à Pamela C'est un truc de ouf Nico, qu'on avait eu Parce qu'il se branlait sur Il avait eu des problèmes avec les voisins Parce qu'il se branlait sur le balcon Et puis il l'observait Oui, il l'observait derrière Judas Voilà Et il l'observait, les gens derrière Judas On se basture bord derrière C'est pour ça que dans l'immeuble Ça part Ça part Ça t'ira, ça part Les gens qui jouent les aménages Je pense qu'il reste pas longtemps Il va être vide, il y aura que lui Et Nico au téléphone Avec nous Et on va parler de ton fantasme Nico, donc t'as 21 ans Et oui, t'es dans le 34 dans l'Héros Montpellier, t'es où Nico ? Ouais, c'est ça Tout à fait Un fantasme qui te fait te poser De plus en plus de questions Ouais Exactement Alors, on va découvrir ça avec toi Tout de suite C'est quoi ton fantasme ? Bah en fait Alors déjà expressément Je suis hétéro 100% de base D'accord Mais j'aimerais me taper un trance Tu commences pas à nous Depuis que tu as des relations C'est toujours été avec des filles Et t'as toujours été attiré par des filles Ouais, ouais Tout à fait 100% Très bien La dernière meuf que t'as eue C'était quand ? Il y a un mois Ah d'accord C'est tout récent Donc t'es pas en galère Tout va bien Non, là-dessus Y a pas de soucis Ok Et donc pourquoi un trance ? Je sais pas en fait Je veux toujours l'aspect féminin Mais avec une bite Je sais pas Ça rajoute un truc C'est ça qui est la vérité C'est-à-dire qu'il aime pas Non, moi du tout Non, frère Désolé, je pourrais pas t'aider Mais on peut aider tout le monde C'est-à-dire que moi Pour le coup, je peux pas l'aider C'est pas mon truc Mais je vais quand même aider Nico C'est quoi cette méchanceté ? Non mais Romano Ce rejet de la transsexualité Non, pas du tout Non Tu t'es cru chez Poutine ? Ah, non Pas du tout Et pourquoi je t'ai pas demandé Si tu pouvais faire ça Avec une nana justement Et un gode ? Bah en fait Je veux pas Je veux pas que moi On m'en fasse un truc Si tu veux Ah, tu veux Ah, tu veux dominer Mais c'est quoi ? T'as envie de sucer de la bite ? Ça, c'est pas dans le projet Mais c'est juste d'avoir Non mais ça paraît On a déjà eu des auditeurs Qui ont envie d'essayer de sucer une bite Tu la vois comment la relation Après, si l'occasion se présente Pourquoi pas Faut tout essayer Mais voilà Faut tout essayer quand on a envie En fait, c'est quoi ? Tu pensais à quoi ? Tu pensais ça ? C'est-à-dire que Ouais, t'encules Un moitié Ouais, c'est ça J'encule un trance Pourquoi pas lui toucher la bite Et tout Enfin, c'est un truc C'est plus un travesti d'ailleurs Parce qu'un trance s'est opéré Ah oui, c'est vrai Ah oui, donc c'est Oui, c'est pour ça Oui, bon Après, c'est détaillé C'est venu comment ? Je sais pas À quel moment tu y as pensé Depuis toujours ? C'est pas ça ? Non, ça fait quoi ? Ça fait un ou deux ans à peu près Que j'y pense Et je sais même pas Comment ça m'est venu à l'esprit J'ai commencé à regarder des vidéos Sur les sites Ah ouais, t'as regardé ? Et après, je me suis dit Bah, pourquoi pas en fait Ça m'excite quoi Ça m'excitait Mais pourquoi pas En te branlant sur des vidéos Il y avait des mecs Qui se tapaient des trances Et tu t'es dit Bah, si je me branle Pourquoi pas essayer ? Mais Ouais, c'est ça Mais c'est quoi ? Parce que t'aimerais que le trans Comment tu vois la relation ? Non mais qu'il ait des dessins ? Ouais, c'est ça Ah ouais, donc c'est trans Trans, mais pas Trans, mais bité Voilà, c'est ça Voilà, c'est ça C'est un fait couper la teub C'est ça Trans, bité Ouais, voilà C'est un fait féminine 100% Mais sauf la teub en fait Ouais, c'est juste T'aimerais pas Un mec habillé en femme Ça te dit moins quoi Donc là Non, non, non Ça n'est vraiment pas, non D'accord Bon, t'en as parlé à qui De ce fantasme à personne ? À personne Personne, personne C'est gentil de nous en parler À nous, en tout cas Tu sais que tu peux tout nous dire Bah, c'est pour ça que je suis là Tu as bien fait Mais quelque part T'en as un peu honte Ou tu te dis Bon, c'est un truc comme un autre Ouais, la frantesme Ouais, non Franchement, je ne sais pas en parler Autour de moi Bon, en même temps J'ai le droit d'être aimé aussi Bah oui Ah non, mais c'est vraiment aimé De faire du sexe avec Mais c'est quoi toi L'envie que t'as La relation, tu la vas comment ? C'est une relation Donc, juste envie de niquer Et puis voilà, c'est fini Tu baises et puis tu t'en vas Ou alors Ouais, ouais C'est juste ça Non, non C'est vraiment pas une relation amoureuse C'est vraiment C'est du cul pour du cul Mais il y a un truc que je ne capte pas C'est quoi le plus de la bite Puisque t'as pas envie de sucer Et t'aurais juste envie de dominer Si, il avait dit Qu'il voulait toucher la bite quand même Ah, tu veux juste toucher Ah ouais, d'accord Non, mais c'est En fait, c'est Je ne sais pas L'avoir en main Pourquoi pas sucer Parce que C'est un truc Je ne sais pas comment expliquer Pourquoi tu parles le plus de la bite Marie, quand tu encules ta copine Bah, tu pourras enculer un mec C'est un truc du cul aussi Mais c'est pas pareil Ouais, je suis d'accord Mais comme il disait Qu'il n'avait pas forcément envie de sucer Et tout ça C'est pour ça que je posais la question Après, si l'occasion se présente Pourquoi pas J'ai envie de te dire Faut t'essayer Je pense que lui, il sera content Ouais De se faire sucer la bite Ah, colonel Charlie C'est un peu un trans, dis donc Ah ouais Moi aussi, je kiffe les trans Ah, Cédric Oh ouais On va y aller ensemble Le page du chat Joli, appelle-moi Oh bébé Ah, Charlie, je l'adore sur des liens Ah, tiens Je kiffais trans D'ailleurs, j'ai baisé ce trans Il n'y a pas longtemps Non, mais c'est Cédric Ah, mais c'est Cédric C'est Cédric avec une voix, Charlie J'avais pas vu C'est Cédric avec une robe Et une perruque Qu'est-ce que t'es mignon C'est très bien fait ton montage Mais non, il est bien fait Non, c'est vrai Tu vois, mes petits fous Il se t'es laissé avoir Je t'es laissé avoir, dis donc Non, non, mais regarde C'est vrai ? Très bien, Charlie Ah oui, d'accord J'ai compris, Charlie Héhé, c'est Cédric Mais on ne dira rien On apprend des choses ce soir On ne sort pas les dossiers Surtout avec ce beau gosse Un beau gosse Ah, ben disons Mais oui, t'es beau gosse Sur la photo, Cédric Victor, ouais, bon, écoute Il n'y a pas des coins Du côté de Montpellier Oui, forcément Des coins du côté de Montpellier Même sur les réseaux, j'imagine Sur les applis de rencontres Il doit y avoir D'ailleurs, c'est peut-être plus facile Sur les applis Tu as déjà essayé de chercher quelqu'un Pour faire ça ? Bah, ouais Non, sur les applis Je n'ai jamais essayé Après, je ne m'y connais pas du tout Donc, je ne sais pas S'il y a un site en particulier Tu m'as sur quelle appli Pour trouver des trans ? Ouais, je pense qu'il y a Je n'ai pas sur une appli Je n'ai pas sur une appli Pour trouver, en fait Genre, quand je regarde les vidéos C'est sur les films de... Ouais, c'est des films de cul Tu regardes ? Il y a des rubriques trans Sur les sites de cul Ça marche bien, d'ailleurs Ah ouais ? On a vu le classement Des trucs les plus regardés C'est quoi ? C'est dans le top 10 Ah ouais ? Top 10 Dans le top 10, trans Je n'ai plus quel est le classement J'ai oublié Alors ça, moi, je suis ouvert Mais... Ah ouais, pareil, c'est... Vous n'aimez pas Les Ladyboy en Thaïlande ? Ça cartonne ? Message de Aldo Sur la police C'est vrai, c'est vrai Karim, d'ailleurs Il a failli se taper un trans Ah ben, toi aussi, d'y foule Hein ? Je ne sais pas Quand j'étais dans un 7-Eleven Dans un magasin Ah, le lui, là Il y a un trans qui est venu te coller Il était avec toi Je t'ai trouvé avec un trans Je ne savais plus J'étais au téléphone Moi, il y a le trans Qui me tournait autour Et ils ont géré les poteaux Je suis tellement séduisant Quand je suis en vacances En short Ouais, et puis Surtout, il voulait Prendre un petit billet C'est soir, non ? Et Karim raconte De quoi ? Bah... Toi ? Toi ? Ton histoire à toi ? Non, mais tu viens de la raconter La tienne La tienne ? Ah non, moi, c'était... Le petit flirt dans la boîte Moi, c'était une meuf C'est une meuf J'ai dansé avec elle Toute la soirée C'était cool Ouais, toute la soirée Mais toute la soirée Elle était là Moi, j'étais là Je regardais et tout Elle était cool, en plus Ouais, t'es gentille Ouais, t'es gentille Et un jour C'est féminine Ouais, mais de ouf Et à un moment Elle me dit Au moment où on part Elle me dit Attends, je vais aux toilettes Et donc je l'accompagne Jusqu'aux toilettes Et au niveau des toilettes Elle va chez les mecs Non, non Elle va chez les meufs Et au niveau Tu sais, tu voyais les pieds des gens Ah, elle pissait face aux chiottes Ouais, elle pissait face aux chiottes Je voyais l'arrière Effectivement Donc là, il y a un problème Un doute Tu voyais ces couilles Qui dépassaient Non, mais tu sais Après, la meuf Je lui ai dit Ah, t'es un trance Laisse tomber Elle me casse Elle chialait Mais genre, elle crie Elle m'a fait de la peine Mais elle chialait Mais elle m'a fait de la peine Tu vas pas te force Mais tu lui as dit C'est ce que j'ai dit à Karim Mais ce que je lui ai dit Tu pisses debout Elle chialait Elle me la dit C'est comment la justifier Elle jurait Elle disait Non, je suis pas un trance Elle aurait dit Tu aurais dû mettre la main Au paquet Non, je voulais pas te faire Mais tu sais quoi J'étais galbé Je voulais pas prendre le risque Je suis tombé Je suis un malentendu Mais je te jure Qu'elle chialait Mais vraiment pour de vrai Elle demandait à Difoul Elle me disait Mais je suis pas un trance Moi j'étais là avec Karim Allez, vas-y Sois gentil Mais moi Mais moi t'as vu J'étais pas sûr Donc je me suis dit Elle laissait tomber On sait jamais De toute façon Il n'y a pas à être sûr C'est pas ce moment Où la meuf La meuf elle pisse debout C'est un moment J'ai juste regardé C'est pas genre tout le long J'ai regardé ses baskets C'est chelou quand même Moi aussi Pareil que toi Moi j'aurais pas Mais après au final Je me suis dit Elle s'est peut-être levée Elle s'est tournée Pour jeter son truc Dans les chiottes C'était à ce moment là Que j'ai regardé Mais j'ai pas pris de risque C'était quoi ? C'était une touriste Ou une locale ? Non, non C'était pas une locale Rappelle-toi Parce qu'après ça Il y a un mec qui est venu Tu te rappelles pas A chialer Il y a un mec qui est venu Il me voit Il m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais C'est pas un trance Elle travaille pour moi Et en fait la meuf Elle habitait C'était une meuf d'où De Malaisie C'était une malaisienne au final D'accord Mais tu vois Mais ça lui a un sacré malaise Mais comme j'étais pas sûr Frère Je prends plus Laisse tomber T'as pas pris de l'aide Qu'est-ce que Elle utilise juste Un pépi de boue pour femme Nous dit Brice Sur la piste Elle avait peut-être Juste une teub T'aurais dû vérifier C'est aussi une éventualité Il y a trop fariel Elle avait juste 18 cm de calmar Les témoignages pour toi Il y a déjà des témoignages Qui arrivent Il y a Petit Lou Qui nous laisse un message J'ai déjà essayé Avec un trance A grand sexe C'était un peu spécial Je voudrais témoigner On t'appelle tout de suite T'ilou T'ilou 25 ans Qui nous envoie le message Tu voulais demander quoi Aux auditeurs Aux auditeurs Aux auditeurs Aux sky Nico Bah déjà S'il y avait des sites spéciaux Pour pouvoir rencontrer quelqu'un Donc les sites Et éventuellement Avoir un témoignage Pour savoir comment ça se passe Il y a Petit Lou Qui arrive déjà Il y a Mehdi Qui te dit Il y a l'avenue des Arceaux A Montpellier Ah Il y a plein de trance Le soir là-bas Ok Il y a des Arceaux Ça te dit quelque chose ? Ouais 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 Ça me parle Un petit coup de Waze Hop là Avec les Marceaux Un petit coup de Bip Et hop là Et c'est parti Alors Nico T'es au téléphone avec nous T'es en direct du 34 Et donc t'as 21 ans Nico Et tu Et donc tu nous T'as un fantasme Tu nous as dit Je suis 100% hétéro T'as jamais fait l'amour Avec T'as fait l'amour Avec des filles Ouais Et puis t'as un fantasme Et tu te poses des questions Donc c'est faire l'amour Avec un trance Donc les questions que tu te posais C'est sur quel site On peut trouver Tiens on va mater les messages Nous nous avons rien On a reçu plein de messages D'ailleurs à ce moment là Tu seras du coup Un peu moins hétéro Bah Ouais C'est conseillé On peut dire ça Ah bah S'il y a une bite C'est un mec Ouais mais s'il y a des seins Oui C'est un mec quand même Tu vois Après de base C'est pour moi Quand il y a une bite C'est un mec Tu vois Bon après les étiquettes Oui non mais bon C'est pas très grave Mais Oui non c'est sûr Si il y a une teub Moi je voilà Alors il y a Petit Lou Qu'on voulait prendre en ligne Tu l'as eu Petit Lou en plus Karim Ouais je l'ai eu Putain mais Il est sur messagerie là Il est joignable après Il est sur messagerie Ah merde Petit Lou Réponds nous Petit Lou Faites un problème de réseau Il nous envoyait J'ai essayé avec un trans A grand sexe C'était un peu spécial De se faire enculer Par une femme Mais j'ai adoré Et je voudrais témoigner Et bien il n'y a aucun problème Et Théo aussi Toi tu n'as pas envie De te faire enculer Non non par contre J'ai pas envie De me faire enculer Tu as été plus donneur Ouais 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 mais tu n'es pas contre Toucher la main Trifouiller un peu Tout ça quoi Ah ouais non par contre Je ne suis pas contre De trifouiller Il n'y a pas de soucis Mais tu n'as jamais Trifouiller la bite d'un pote Non jamais La première bite Que tu touches A part la tienne Ouais là c'est ça D'accord Et toi par exemple Tu t'es déjà mis des doigts Normalement Tu t'es déjà essayé Non je n'ai jamais fait marier Non mais tu n'as pas Jamais Tu n'as jamais essayé Non non Je n'ai jamais été Alors Il y a Wallis du 34 Qui nous dit Qu'il y a Le parking du Grand Travers A la Grande Meute Donc il y a C'est priori C'est un rassemblement De trances là-bas Rassemblement Ah ouais Non mais bon A priori C'est un spot Où il y a des trances Comme nous A Paris On a le bois de Boulogne Tu vois On va prendre Bastien Bastien qui est au téléphone En direct avec nous A Nevers Salut à toi Bastien Salut tout le monde Salut Bastien Salut Alors 25 ans Nevers Et tu voulais témoigner Par rapport à Nico Qu'est-ce que tu voulais nous dire toi ? Bah moi en fait J'étais en couple Avec une trans Pendant 4 ans Et en fait Donc moi je l'ai connue Elle avait Donc elle avait encore son sexe masculin D'accord Donc c'était au début de sa transition C'est génial Donc elle avait des seins Et elle avait encore son sexe Bah quand je l'ai rencontrée Non elle avait encore sa poitrine Elle était vraiment dans le début de la transition Elle prenait des hormones quoi Au départ Ouais voilà Par contre elle était que Vraiment efféminée Mais toi t'étais bi ou hétéro à la base ? Non non j'étais hétéro à la base Mais tu tombes pas vraiment amoureux du mec qu'elle était Tu tombes amoureux de la femme qui est Mais là tu me dis Elle avait une bite Elle avait pas de sens C'était un mec quoi Bah non parce qu'en fait Elle était super fine en fait Mais c'était quoi ? On va dire que son enveloppe corporelle Ne correspondait pas à son intérieur quoi Ouais voilà Ouais c'est ça On va dire qu'il y a eu un problème Mais d'ailleurs souvent ceux qui Les trans qui se font opérer Souvent ça vient de là en fait C'est qu'en fait ils sont nés dans le mauvais corps Comme on dit quoi Ouais C'est qu'à l'intérieur Elle est sans fille Mais l'enveloppe corporelle C'est celle d'un mec Ouais c'est ça Ouais c'est exactement ça Et oui tu vois que j'y connais un mec Bravo C'est un mec Un trans genre Non non J'avais eu un reportage une fois C'était intéressant Je sais plus C'était il y a quelques années Mais je sais plus A la télé Vous avez fait un reportage J'avais suivi justement Des Des transformations Ouais des transformations Mais ouais c'est C'est une épreuve quand même C'est compliqué Mais moi j'avais un ami Qui était marié Je vous en avais déjà parlé Avec une transsexuelle là justement Donc un garçon au départ Devenue fille après Ouais mais c'était hallucinant Ça ne se voyait absolument pas Mais elle avait toujours son sexe En revanche elle Elle avait des seins Mais elle était plus féminine Que toutes mes copines T'avais quel âge ? Mon ex c'était ça Quand tu l'as rencontré T'avais quel âge toi ? Moi j'avais 19 ans D'accord Et elle elle avait quel âge ? Elle avait un an moins que moi D'accord Et comment vous vous êtes rencontré ? Comment ça a été là ? En fait elle m'a ajouté sur Facebook Du jour au lendemain On a discuté Et puis après on s'est rencontré Parce que genre elle habite à 500 mètres de chez moi Un truc comme ça Mais quand t'as Vas-y Non ouais C'était la même question Mais quand tu l'as vue en photo Tu savais que c'était un garçon ? Ouais ça se voyait que c'était un garçon Non Ah non non Ah ouais t'es déjà Elle avait le visage Elle avait le visage fin quoi Donc le pseudo c'était un pseudo de fille Un prénom de fille Enfin c'est Oui elle a un ballon Elle avait déjà changé de prénom D'accord ouais Donc tu t'es dit Je drague une fille Ouais 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 Et quand est-ce qu'elle t'a dit Qu'au départ Qu'elle était un garçon ? Bah en fait Après j'ai Donc là où je bossais En fait il y avait quelqu'un de sa famille Et c'est Cette dite personne qui m'a dit Bah en fait Elle est transgenre J'ai dit ouais Ah c'est même pas elle qui te l'a dit ? Non 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 D'accord Mais quand tu l'as appris Vous avez déjà fait Genre vous étiez déjà embrassé Un peu ou ? Euh non même pas Non non Ah tu l'as appris avant tout ça Ah ouais Non mais c'est mieux Parce que tu découvres Que t'as roulé une pelle à un mec C'est une surprise quoi Même si elle a l'apparence Non mais il y en a qui peuvent Non mais il y en a qui Ça peut mal se passer quoi Ouais c'est ça Même pour sa sécurité Ouais ouais Il y a un mec qui peut mal réagir quoi Comment tu réagirais toi Romano ? Non mais j'aurais Très honnêtement J'aurais un mouvement de recul Parce que Moi à la base C'est pas mon délire tu vois Mais après j'irais pas Tu sais Toi Samy tu réagirais Après j'irais pas lui mettre Un peu dans la gueule Tu vois Je serais comme un con Mais je le prendrais Petrifié Ouais je le prendrais mal quand même T'arrives Ah moi aussi Non mais Ça me rendrait ouf Non mais moi je m'embrouillerais Moi je m'embrouillerais avec C'est une tromperie sur la marchandise Mais je m'embrouillerais Mais pas Sans tomber dans la violence Tu vois J'irais pas lui mettre Une bave Non non Mais je lui dis Mais je lui dis préviens au moins Tu vois Tu avais pas roulé de pelle La dame Non 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 Dans la boîte Non non aucune non La dame c'est une fille d'ailleurs Mais tu avais pas Enfin c'est pareil Non 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 C'est marrant ça d'ailleurs Pourquoi tu vas pas Moi quand je drague Au bout de moment Je roule une pelle Bah non parce que Je sais pas si elle a sucé D'habitude la veille Mon frérot Je galère pas les meufs Ah t'avais pensé à ça toi Ah bah ouais Moi pour galocher une meuf C'est une galère frérot Faut que ce soit ma meuf Pour que je la galoche Ah ouais Ah ouais non Galocher une meuf comme ça Jamais gros Ah même quand tu baisses Comme ça pour une nuit Ah oublie je la galoche pas Ah ouais Je sais pas si elle est sale de la bouche Je sais rien Et toi Guy Comment tu agirais ? Bah écoute Je me dirais Je serais tellement surpris Je serais tellement surpris Je dirais Désolé c'est pas mon délire Et merci Ciao Bonne soirée Et tu t'en voudrais D'avoir bondé ? Non parce que J'aurais pas été au courant finalement J'aurais pas vraiment Ah t'étais trompé Ouais je me suis fait avoir Pour elle c'est une femme Mais bon il faut prévenir Oui Et toi Cédric Ah je pense que J'aurais giclé dans mon pied Non non je te prends super mal Elle m'a dit Je suis un homme Ça y est c'est parti Intérieurement Tu te prends compte comme ça Tu serais bouillant tu vois Mais bouillé Tu vas bouillir Je vais bouillir Voilà je suis en train de bouiller Je vais la bouiller Tu sais que c'est vrai C'est de pire en pire Je crois que je vais faire bouiller De l'eau pour faire des pas Je crois que je suis en train De perdre l'usage de parole Et en particulier De la langue française Tous les jours Tu lui sors des mots Mais c'est incroyable C'est incroyable Moi j'adore moi C'est incroyable Non mais je bug Mais je parle à peu près C'est la même chose Moi aussi c'est un bug Non mais tu cherches mon mot Tu es un alphabète Mais ça va J'ai cru du brouillir Tu me prends pour un con Euh oui Je vais pas faire ta race Tu vas avoir Non je pense que Tu seras deux doigts de m'embrouiller Tu vois Tu sais mais verbalement Excusez-moi Je seras deux doigts de m'embrouillir Non mais tu sais parce que Parce que je trouve que c'est pas correct Tu vois C'est-à-dire de Tu savais qu'elle était Que c'était un garçon à la base Mais qu'elle avait une apparence féminine Et qu'elle voulait qu'elle se sentait femme Et là comment ça s'est passé ? Vous avez discuté ? Vous avez fait du... Ouais bah au début on a discuté On s'est rencontré Avant de faire du sexe tout ça Ouais Ah oui bien avant ça Ouais Et je crois on a dû On va dire On a dû coucher en chambre Qu'au bout de Trois à quatre mois Je crois Et euh Mais pourquoi t'as entendu Trois à quatre mois ? Parce qu'elle voulait pas ? Ou toi tu... Bah en fait j'étais On va dire j'étais Entre parenthèses Sa vraie première relation quoi Ouais mais en vrai Tu vois elle a eu le temps De te le dire Ouais mais alors Quand t'as fait l'amour Parce que bon Ok le visage Elle peut avoir le visage fin Fière féminine Ouais Mais là sur le coup Elle avait encore le corps d'un mec A une bite Bah une autre Non mais je veux dire Elle avait pas de seins J'imagine Bon elle prenait des hormones Donc je pense qu'elle avait plus de poils Parce que les hormones Ça me fait perdre des poils Mais tout ça Mais toi ça restait le corps d'un mec Sur le coup Il y avait vraiment que le visage Qui était féminin Ça t'a pas dérangé ? Quoi bon ? Bah en fait non Parce qu'après Elle avait quand même Elle avait quand même mieux Ouais elle avait C'est pas de la On va dire une poitrine Comme une femme pourrait avoir Mais Mais elle avait un début de poitrine Donc c'était pas trop dérangeant Et le fait qu'elle soit vachement fine Donc ça Tu vois pas Tu vois pas vraiment le corps d'un mec Bah ici Il y a quand même une bite Excuse moi de te Oui Ça c'est voyant Il est couille Oui Non mais tu vois Je suis juillé Ça se repère Non mais à ce moment là Ça aurait pu te bloquer un peu Tu vois T'aurais pu te dire Ouais vas-y Je couche avec un mec Bah non Tant mieux Tant mieux C'est pas qu'il faut changer d'avis Après en fait Après tu peux retomber dans un truc C'est que visuellement Tu vois Ouais l'enveloppe corporelle Ouais c'est Ça vente son opération Après il y a beaucoup Moi ce qui me fait rire C'est qu'il y a beaucoup de mecs Qui disent Je me taperai jamais une meuf France Et ces mecs là C'est les premiers mecs A envoyer des messages A des meufs France Donc c'est ça Ah tu veux dire qu'ils assument pas Ouais c'est ça Mais ouais Moi j'ai assumé tellement D'être en couple avec elle Mais tant mieux Mais par rapport à tes amis Par rapport à la famille Ouais ouais Famille, amis, tout le monde Ouais Ça a saqué du monde Mais j'ai dit J'en ai rien à foutre Mais t'as raison Non mais si t'étais bien avec elle Et que vous étiez amoureux Mais quand tu présentais ta meuf Tu l'as présentée Genre bonjour ma meuf C'est un trans Ou tu disais rien Les gens s'en rendaient compte Non non Les gens le savaient Parce que bon On va dire que j'en ai parlé Pour éviter Qu'il y ait des questions à la con Ah t'as devancé le truc Et sexuellement Ça s'est passé comment Du coup Tu l'as enculé Tu l'as suçé Non mais oui Non mais d'accord Mais est-ce que tu l'as suçé Est-ce qu'il y avait des trucs Ouais C'est la question que j'avais posé Ouais bah Ah Nico Tu peux poser des questions Si tu veux On a posé C'est la question que j'avais posé En fait ouais C'est ça C'est euh Tu fais oui De toute façon Je lui faisais des félations Ce qui était euh Ouais comme si tu lui ai échais le clito quoi Ouais bah Oui ça fait un gros clito Un gros clito Oh là Bon bah non tu veux pas me lécher le clito Non mais c'est le même truc quoi Non mais si c'est le même truc quoi Ils sont le pipi Oh Ouais c'est la même idée quoi Mais genre Quand tu Quand tu L'enculé genre Est-ce que tu l'as branlé Est-ce que tu Enfin comment ça se passait Par rapport à toi Non ça Ça non Bah après elle Elle aimait pas le faire Que je la masturbe en même temps Mais euh Parce qu'elle renie un peu son sexe Non peut-être non Ouais ouais Ah oui carrément Ah oui Elle avait un gros sexe Euh non Avec le En fait avec les hormones Ouais il rapetisse Il prenne des hormones Et des calctateurs Donc du coup en fait Ouais ça devient tout petit Ouais il se pégale Qu'est-ce que tu prends Au petit déjeuner Putain je savais pas ça Non mais c'est un truc de ouf Ça je savais pas ça Moi non plus je savais pas C'est un sexe rapetisse Ça prend un truc Grapetisse Grapetisse Ouais Ouais En fait ça a causé Des oestrogènes Qui des calctateurs Ouais si tu veux Ok là C'est ouf Ah putain je savais pas ça Donc les sexes grossissent Le sexe La bite elle diminue Et les testicules aussi ? Ils rentrent ? Ah oui oui Bah les testicules à la fin Je veux dire c'est Ils remontent ? C'est quasiment des cacahuètes Par contre elle est bandée quand même Ah oui oui Par contre elle avait une règle Mais du coup elle a des sensations Comme un clitoris ? Euh Ah bah après oui Parce qu'en fait un clitoris c'est ça C'est un pénis atrophié Oui oui Et puis en plus moi On va dire j'ai eu la chance De connaître les deux avec elle Puisque Après t'as vu la transformation Ouais alors ? Ouais Bah franchement Si tu le sais pas Tu fais pas la différence Ah ouais ? Vraiment Tu te rends pas En fait Bah déjà Au niveau de l'opération C'est comme un vagin Un vagin classique C'est pas possible Ouais mais Ouais le vagin Ouais tu mouilles pas forcément Ouais mais c'est bien fait Bah déjà une opération Pour le changement Du pénis au vagin Ça dure 13 à 14 heures Ah oui Ah oui En plus je crois qu'en France Il y a très peu de mecs Qui savent le faire C'est vachement C'est vachement technique Il y a une chirurgienne Maïva Guénam Qui fait des vagins de 12 ans Si ça vous intéresse Oui non non mais Non mais sorry Je crois qu'il y a Un ou deux mecs en France Qui le font C'est vraiment très particulier T'imagines Là ça commence tout juste En France C'est le début C'est pas comme en Thaïlande Tu te réveilles gros Et tu sais On dit qu'il y a une erreur A l'hôpital Ou je sais pas Un mec qui t'a séquestré Tu te réveilles T'es une chatte On t'a endormi On t'a endormi Je vais faire des cauchemars Non mais tu te rends compte Je sais pas On te pique On est assez générale Je t'en rends pas compte Et t'as endormi Pendant 13 heures Tu te réveilles Bah non un pote Il était opéré du bras gauche A la place du bras droit Ils n'ont pas mis une chatte Non il n'a pas eu de chatte Non ça c'est Non mais c'est déjà arrivé Qu'ils ont pute La mauvaise personne Ah ouais t'imagines Il y a Bacard Qui nous laisse un message Il a un pote Qui a essayé Mais qui n'a pas aimé Tu vois Donc Nico Tu peux essayer Après tu verras Si ça te peut ou pas Ça peut être un fantasme T'as tellement envie d'y aller Nico On aura le témoignage De Charlie Qu'on prendra Dans un instant Et vous êtes resté ensemble Combien de temps ? Bah c'est à 4 ans T'as dit 4 ans Donc on s'est allé Sur les 5 ans Et pourquoi ça s'est arrêté ? Comme une histoire d'orban Bah oui Pas tromperie Tout ça quoi du coup C'est elle qui t'a trompé ? C'est elle qui t'a trompé Ou toi qui t'a trompé ? Non c'est elle C'est en fait C'est quoi on va dire Mais la plupart des filles transgenres Elles cherchent à plaire aux hommes Parce que justement Elles ne plaisaient pas Et ouais Et à partir du moment Où elle a été transformée Elle t'a trompé Ouais bah entre autres Ouais En fait Elle a même Pour dire Elle a déménagé du jour au lendemain Parce qu'on était ensemble Et tout Dans le même logement Elle a déménagé du jour au lendemain Elle a profité de sa lueuse chatte quoi Bah ouais Non mais c'est ça en fait Elle a brillé Et en fait Elle s'est rendu compte Que en fait Genre quelques mois après Elle m'a renvoyé des messages Elle m'a dit Je me suis rendu compte Qu'en fait J'ai fait une connerie Je suis parti le jour au lendemain En espérant avoir une nouvelle vie Et en fait pas du tout Ouais bah attends Du coup tu l'as pas reprise quoi Ah bah non Non mais bon Tu m'as aidé dans tout ce truc Et aujourd'hui C'est la vie Et aujourd'hui Donc t'as de Bon bah ouais T'es cocu La meuf elle se marque Comme ça le jour au lendemain Ouais Tu n'as pas forcément envie Oui oui Qu'elle ait été Trans ou pas trans C'est certain Et depuis là Les relations que tu as C'est avec des filles Des gars Des trans Comment ça se passe Euh non non Bah avec des filles Et puis voilà C'est simplement Que t'étais tombée amoureuse d'elle D'ailleurs on nous disait Romano C'est hétéron Romano De baiser un trans C'était le message de Lolo Sur l'appli Skyrock Bah après bon Chacun s'est son avis Après c'est des étiquettes Bon oui Non mais bon Après Moi A titre personnel Pour moi A partir du moment Où tu susses une bite Que ça soit trans Ou C'est qui le genre du PSG On nous dit Un message De Pelo Le Marseillais Qui tape des trans Petro le Marseillais Non on sait pas Si il tape des trans Mais il s'est fait cramer Après il n'y a pas d'honte T'ençois je joue que le PSG Il y a Mbappé Il tape des trans Ah lui il s'habille Il était en couple avec un trans Non je sais pas S'il était en couple avec Mais en tout cas Je crois que l'été dernier Il a passé Il y a une trans C'est connu Qui s'appelle Inesro Elle est mannequin d'ailleurs Et ils étaient en vacances ensemble Sur un bateau Voilà tu vois Bon après Il a juste une pote Ou sa meuf Oui c'est pas une copine Ça va bien C'est pas très loin du Paré des Princes Bon t'avais d'autres questions À poser à Bastien Nico Non pour l'instant c'est tout Là c'est ce qui me vient en tête Il n'y a rien Alors j'ai des sites Alors des sites pour toi Faut aller sur Taimi Appli Pour trans Donc Taimi T-A-I-M-I A priori il y a un site Qui s'appelle Esqualita Esqualita J'ai pas vu ça c'est On disait aussi sur Grindr D'ailleurs Lol qui nous dit Que j'en gère une en ce moment Ah les trans c'est sur Grindr Il y a des trans sur Grindr Ah oui oui La Grindr c'est pas C'est pas pour les gays ça C'est d'appli gay A priori il y a des trans A priori il y a des trans aussi dessus Sinon il y a Tite Fleur Elle nous envoie un message Tite Fleur de Vanille Bonjour Tite Fleur de Vanille Il faut s'inscrire sur Wild Avec de Y C'est un site libertin Tu as plein de trans Ou alors tu peux sortir carrément En site libertin Il y a aussi des trans en site libertin Ok bah j'ai noté Si ça peut être branché Ah bah tiens regarde Esqualita.com Ouais Le site transgenre de référence Je vous propose De référence Voilà Je vous propose des annonces trans C'est le tchat trans pour des rencontres en ligne sensuelles et passionnantes Sensuelles et passionnantes Il y a même des soirées Il y a même des soirées Ah bah ouais tu vois il y a des annonces Attends je vais Choisir une région T'es dans quel coin toi déjà ? Montpellier 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 Donc c'est région 34 L'Engros Non, non, mais je regarde. Tu as trouvé du monde ? Oui, bon, alors, il y en a, c'est plus des travestis. Toi, tu vas les dire. J'ai trouvé, par exemple, Walou. Walou. Trave occasionnelle mature. Bon, là, tu vois clairement que c'est... C'est occasionnelle. Voilà, c'est... Tu vois, c'est... Oh, la gueule. Du bel rousse. C'est occasionnelle. C'est occasionnelle. Coucou, trave mature, large fessier, bonne châtanale à remplir. Bonne châtanale. Foutre et ou pisse, comme il vous le fera. Bon, bon remplisseur, la quarantaine ou plus. Physique et origine sans importance. Bon, en même temps, il y a... Et Jacques Rapide ou bon limeur. Je ne reçois plus. Je ne reçois plus. On se rencontre dans la nature ou chez toi ou autre proposition. Je passe de temps en temps sur Paris. Hygiène de rigueur. Je n'aime pas du tout les mauvaises odeurs. Kiss. Walou. Trave de... C'est joli, la longue, celle-ci-là. Oui, non, mais... Walou. Trave de 58 ans. Très bien. Email vérifié. Connecté au tchat. Donc voilà. On t'en a trouvé, Nanico ? Mais qui peut appeler ça ? C'est incroyable. Ça, un peu de respect, Guigui. Non, mais dis non. Quand je dis ça, c'est là que ça t'annonce. Ça t'annonce. Vous m'avez compris. Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? T'as pas entendu ? Je disais, ouais. Après, il y a des sites d'escortes. Il y a beaucoup des transgenres escortes. Ah, il y en a beaucoup, hein ? Je me retourne vers Cédric. Bah, ouais, tu peux te retourner vers moi, gros. Ah, j'espère bien, c'est radieux. Il y a pas de gros, étonnant. La dernière fois, sur Sexmodel, tout ça, il y en a beaucoup. Sexmodel ? Bah, sûrement. Très bien. Ah, on me dit, il y a 11 trans au Vélodrome. Brice qui nous a donné un message. T'as dû confondre, mais quoi ? Pas très loin, Montpellier. J'irais me renseigner, quand même. Ah, et pour faire plaisir, il y a Maybru qui nous dit, il y a plein de trans sur PSG.fr. Yeah ! Mais il y en a tout à temps sur om.com. Ah, peut-être. Ah, bah, voilà, pour tous les goûts. J'ai vu ta mère, déjà. Après, je vais... Non, 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 non. J'aime pas ça. Je t'embrasse. Ah, là, ça. Ah, ça parle même. Quand on attaque l'OM, Samy se sent attaqué dans la famille. Ah, non, on peut attaquer l'OM. C'est ça, bien vu. Bon, si vous avez eu des expériences, vous pouvez nous raconter. Vous nous dites. On me demande des résultats du clash. Merci, en tout cas, Bastien, du témoignage. Ah, bah, de rien, de rien. Il n'y a pas de soucis. Ne quitte pas. Et puis, tiens, bouge pas, Nico, parce que dans un instant, on aura Charlie. Restez bien là, ça va être intéressant. Charlie, il a 21 ans. Ou elle a 21 ans. Vous allez comprendre pourquoi. C'est il. Charlie, il ou elle, on va lui demander. Et Cédric a vérifié, donc. Ah, j'ai été voir. Évidemment. Je t'apprenais bien, Cédric, vraiment, qu'il y a le professionnalisme. Il a insisté, parce qu'au début, je disais... Entre la bite de Victor, tout ça, depuis tout à l'heure, Cédric, c'est un peu ta soirée. Est-ce que ça va être ta soirée jusqu'au bout ? Non, mais je m'étais trompé et il m'a rectifié. Bon, on va prendre Charlie au téléphone avec nous. Charlie, pour toi, pour Nico. Donc, tu vas faire un petit tour sur les sites. En tout cas, Nico, si tu cherches. Yes, carrément. Tu m'as trouvé. Bah, ouais. Et donc, Charlie de Chalon, Chalon-Champagne. T'as 21 ans, Charlie. Salut à toi. Salut, ouais, c'est ça, ouais. Alors, Charlie, il faut dire garçon, toi. Oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Sinon, ça t'énerve. Non, mais c'est mieux, quoi. Donc, toi, à l'origine, au tout début, tu es né avec... Zizi ou pas de Zizi ? Non, 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 pas de Zizi. Donc, d'accord. Au début, tu es une fille. C'est ça. D'accord. Et, bah, raconte-nous un petit peu ton parcours. Est-ce que tu voulais dire par rapport à l'histoire de Nico ? Bah, moi, j'ai 21 ans, du coup, j'ai transitionné. Enfin, j'ai fait mon coming out, pardon. J'avais 18 ans, à peu près. J'en ai parlé à mes parents. Ma famille, tout ça, ils l'ont bien accepté. Quand tu appelles coming out, tu préférais les filles ? Ou c'est ça ? Ou t'as dit que tu voulais être un garçon. Ou alors t'as dit que tu voulais être un garçon, ouais. Ah ouais, non, 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 j'ai dit que je voulais être un garçon. Mais ils s'en étaient pas aperçus, tes parents ? Euh, alors ma mère, si. Elle s'en est toujours goûtée, en fait. Parce que j'ai toujours, par exemple, tu vois, les robes, les machins et tout. Je tapais des crises pour ne jamais en mettre. C'était des combats avec mes parents pas possibles. Et puis, au fur et à mesure où, en fait, elle s'en est toujours rendue compte de par mon attitude, comment je parlais, tout ça. Et apparaît que t'es un garçon manqué, comme on dit, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Et à partir de quel âge, toi, tu t'es senti garçon, dès tout petit ? Euh, bah, honnêtement, aussi loin que je me rappelle. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais en primaire, tu vois, j'avais déploité tout. Et j'avais vu un reportage, justement, sur l'étrange genre. C'était un homme qui avait transitionné pour être une femme. Et je m'étais dit, bon, en fait, c'est ça que je suis, quoi. Et j'étais en CE1, je crois, à peu près. Moi, en fait, tu t'es toujours plus ou moins senti garçon au fond de toi, quoi. Ah ouais, ah bah, tout à fait, ouais. Ah ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'enveloppe corporelle qui n'est pas la bonne, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça, en fait. Mais la voix que t'as, tu as, tu as une voix garçon, quand même. Ouais, pareil, je suis hormoné, ça fait bientôt un an que je suis hormoné, donc ça a bien baissé ma voix. Ah ouais, ouais. Et t'as perdu tes seins et tout ça, du coup ? Euh, non, pas encore. Ça, c'est des opérations. Non, mais là, c'est une ablation. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est une ablation qu'il faut faire. Et le problème, c'est que ça coûte super cher. Faut l'argent, faut le temps, parce que les chirurgiens, pour avoir des rendez-vous, c'est pas avant un, deux, trois ans. Ouais, ouais. Faut aller voir une bonne personne. Mais t'avais des gros seins, parce que c'est possible. On ne peut pas le faire, tu vois. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est très particulier, tu vois. Ah, mais honnêtement, ouais, j'ai une poitrine assez développée, tu vois. Ah ouais, ça doit être chiant. Et ça coûte combien, une ablation comme ça, les seins ? Bah, honnêtement, ça dépend. Si tu vas en hôpital privé, t'as un meilleur suivi, je trouve. T'as des meilleurs résultats. Mais, ouais, tu peux vite te retrouver à 3, 4 000 euros l'opération, quoi. Ah ouais, quand même. Donc là, t'es en transformation, ça dure combien de temps ? Tu seras, entre guillemets, fini ? Tu seras garçon quand ? Euh, bah, dès que j'aurai enlevé mes seins, pour moi, ma transition, elle sera finie. Parce que, si tu veux, je me suis pas renseigné pour en faire le, et tout. Pour en faire le sexe ? Le sexe ? Ouais, le bar, ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que, déjà, c'est trop coûteux. En plus de ça, au niveau douleur, tu douilles ta race, mais comme jamais t'as eu. Ouais. Et, euh, au final, t'as aucune sensation, ou presque, donc, euh... Ouais, mais si tu veux, mais c'est clair, autant regarder sa minette. Voilà. Si tu baisses pour baiser, autant prendre la goutte-là, je pense, tu vois, genre, ouais. Mais toi, tu préfères les mecs ou les meufs ? Les filles ? Ah, moi, moi, les filles, ouais, ouais, carrément, ouais. D'accord. Mais comment, comment tu... Est-ce que tu as des relations sexuelles avec des filles, là, actuellement ? Euh, non, ben, je me suis séparé, il y a quoi, il y a bientôt un an, de mon ex, et depuis plus rien. D'accord, mais cette fille, tu l'avais rencontrée comment ? Comment ça s'était passé entre vous ? Comment vous étiez, comment tu l'avais draguée ? Comment ça s'était passé quand vous étiez en couple ? Ben, en fait, on s'était rencontrées par le biais d'une personne qu'on avait en commun. Et on a parlé tout naturellement de ça, et je lui ai dit d'emblée, en fait. Je lui ai dit que j'étais transgenre, que j'avais aucune opération de fait. À ce moment-là, je n'étais même pas encore hormoné, donc je lui ai vraiment tout dit. Et elle, ça ne lui posait pas de problème, donc on a fait la relation qui sera misère avec toi. Ah, ben, c'est super, ouais. Et vous êtes resté longtemps ensemble ? Euh, ouais, deux ans, ouais. Donc une relation de deux ans. Ah, ben, génial, ouais. Au moins, si tu étais avec quelqu'un, tu devais te sentir avec... Enfin, tu avais plus de force pour faire tout ça. Ouais, c'est ça, tu te sentais accepté. Parce que quand tu commences un parcours comme ça, tu dis que c'est handicapant pour trouver quelqu'un, parce que forcément, surtout dans mon parcours à moi... Ah, ouais, parce que la personne, elle te choisit, t'es quelqu'un, et comme t'es en train de te transformer, tu vas devenir quelqu'un d'autre, c'est ça ? Ouais, et puis en plus, t'es pas bien. Ouais, voilà. T'es un quelqu'un d'autre, en parlant, en fait. Ouais, en plus, je suis pas bien dans mon corps. Et en plus de ça, tiens, je vais pas faire la transition, entre guillemets, jusqu'au bout. Donc, pour trouver quelqu'un qui accepte, c'est plus compliqué, on va dire. Mais genre, pour les seins, tu fais quoi ? Parce que moi, j'avais vu le reportage que j'avais vu. Justement, il y avait, donc, dans le sens, fille qui voulait devenir mec et mec qui voulait devenir fille. C'est quoi ? Tu t'aplatis les seins ? Tu te mets genre des brassières ? Tu te sers la poitrine ou tu laisses ta poitrine apparente pour le moment ? Bah, au début, ce que je faisais, c'est que, t'as des sites et tout, et ils vendaient des binders. En fait, c'est un habit qui est hyper compressif. Donc, déjà, pour estirer, c'est la galère. Je suis douilletement, parce que... Ouais, ça t'écrasait ça, mais pas quand ça t'écrasait, à l'époque. Ça t'écrasait également les poumons. J'ai mis mon binder ! Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est comme quand t'as trop bouché au resto, tu vois, et que t'as le beat, disait frère, à exploser avec ton pantalon, tu vois. Ah ouais, c'est exactement la même façon, c'est chou. Mais à l'inverse, quand t'as une bite, il faut forcément que tu la colles ou je ne sais pas. Non, mais ça, c'est pareil, il existe des espèces de slip spéciaux pour l'écraser aussi, quoi, pour l'écraser, de façon de parler. Et là, ce que j'ai réussi à trouver, ce qui est pas mal, quand t'as une grosse poitrine comme moi, c'est des soutiens-gorges minimisants. Alors, vraiment, ça s'appelle comme ça, ce sont des soutiens-gorges minimisants. T'en trouves un peu partout et tout, et ça coûte un peu cher, mais une trentaine d'euros, je crois, le soutif, mais en vrai, ça te fait baisser au moins de bonnets, tu vois. Ouais, parce que toi, tu supportes pas d'avoir des seins, toi. Ah ouais, non, pas du tout. Ah ouais, donc, ouais. En plus, une grosse poitrine, c'est pas le bon. Bon, et tu vois tes amis, les amis que t'avais quand t'étais petit, c'est resté les mêmes, t'en as perdu quelques-uns, comment ça s'est passé ? Bah, ce que j'avais quand j'étais petit, ouais, bah, en fait, on s'est éloigné, parce que j'ai déménagé, j'ai fait plusieurs trucs et tout, mais j'en avais revu un, il y a peut-être deux ans à peu près, et ce que je lui avais dit, justement, c'était resté dans ta mémoire, et il m'a regardé, il m'a dit, bah, du coup, tu comptes quand même le faire ou pas ? Et je lui ai dit, bah, ouais, en fait, tu me rends cours, et franchement, il était grave heureux pour moi, tu vois, que... Ah, c'est un ami, il est heureux que tu sois heureuse. C'est ça. Heureux. Avec un qui te soutient, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, et puis, là, tous mes potes que j'ai rencontrés au lycée, avant, eux, ils me connaissaient en tant qu'elle, etc., et je leur ai fait aussi mon coming-out, je leur ai dit, et franchement, ils étaient tous heureux pour moi, que j'assume qui j'étais, tu vois, et aucun ne m'a lâché par rapport à ça. Et il t'a changé de prénom sur ta carte d'identité et tout, ou pas ? Euh, non, pas encore, j'attends, euh... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. J'attends parce que j'ai une chirurgienne, avec qui, là, je pense que je vais prendre rendez-vous, tout ça, justement, j'ai parlé avec quelqu'un qui est dans mon cas également. Il s'est fait opérer aussi au niveau du torse, et il m'a dit, pour que ce soit mieux pris en charge, il faut que, sur ta carte d'identité, ce soit encore le petit F, en fait. Ah, et ton prénom de fille, au départ, c'est comment ? Au départ, je m'appelle Tamara. D'accord, et le prénom de garçon, ce sera ? Charlie. Charlie, ouais. Donc, c'est Charlie, c'est pas Prudou, c'est Charlie. Charlie, ça peut être fille. Ouais, Charlie, c'est bien. Et tes parents, ils sont OK pour ça, et tout ça ? Tu sais, moi, ça m'a toujours... Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon, après, c'est ta vie aussi, tu vois. Ouais, non, et bien sûr, mais bon, ouais. Toi, si tu te sens pas bien... Ouais, t'as été soutenu par tes parents. En tout cas, ta mère, ouais, elle le sentait. Ça lui a pas posé de problème. Ma mère, elle le sentait, voilà. Justement, elle est venue avec moi à des rendez-vous, elle m'a toujours soutenu, et tout, il n'y avait pas de problème. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est important. Après, bah, mon père, lui, franchement, tu vois, il est détendu, tu t'en fous, genre... Franchement... Ouais, donc t'es heureux. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais tant mieux, hein. Et le fait d'avoir eu un corps de fille, et de pouvoir faire des enfants, et de dire qu'ils pensent, ou je sais pas... Alors, moi, perso, tu vois, je sais que je ferai pas d'enfant avec ma génétique, parce qu'on a une maladie dans la famille unicitaire, et... D'accord, ok. Bon, t'as pas eu à te poser la question, en fait. Ouais, comme ça, c'est clair. Ouais, voilà. D'accord. C'est ça, au moins, je suis confi d'aller à la famille. Le moment, ça t'enleva, entre guillemets, un problème en place, quoi, toi-même. Ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'il y en a, ils doivent payer pour faire congé leurs nouveaux sites, pour ensuite pouvoir les féconder plus tard. Enfin, c'est un bordel pas possible pour encore payer, quoi. Ouais, donc toi, t'as pas ce problème. Bah, écoute, merci, Charlie, en tout cas, du témoignage, là. Grave. Bah, de rien. On te souhaite de retomber amoureux bientôt. Bah, ouais. Sauf heureux. De bien t'éclater, de trouver une copine sympa. Ça nous au courant. Et puis, bah, n'hésite pas à nous rappeler. Et puis, ouais, tiens, nous au courant de ton parcours, quand tu veux. Ouais, ça marche. Merci, Charlie. Salut, Charlie. Des bisous, Charlie. Et puis, on t'envoie ton t-shirt de Skyrock. Ça marche, merci, les filles. 21h minuit, 1h minuit, la spéciale de Radio Livre, seulement sur Skyrock. La spéciale de Difoulance, dimanche soir, juste avant de retrouver les familles du Double Appel, je vais vous donner des résultats. Déjà, résultats footballistiques. C'était le dernier match de la 21e journée de la Ligue 1. La victoire de l'AS Monaco, qui a battu l'OG, c'est Nice. Il y a eu des buts, il y a eu du spectacle. 3 à 2 pour l'AS Monaco. Il y a également eu du spectacle. Il n'y a pas eu de but, mais il y a eu du spectacle. Le clash de ce dimanche soir, un clash d'avant, avant, avant veille de la Saint-Valentin. C'était un clash en équipe. Cédric Le Belge et Marie contre Karim et Samny. Vous avez voté depuis l'appli Skyrock et avec 56% des votes, il remporte le clash de ce dimanche soir. Victoire de Karim et Samny. Karim et Samny qui ont battu Cédric et Marie. 56% pour Karim et Samny. 44% pour Cédric Le Belge. Cédric, vous retrouverez bien évidemment demain sur Skyrock à partir de 21h en direct dans la Radio Libre. La spéciale, on la termine avec tout de suite les familles du Double Appel. J'ai reçu un appel bizarre. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bon allez, vous arrêtez vos conduits parce que ça va aller très mal, je vous préviens. Le double appel de default sur Skyrock. On va voir si on arrive à les joindre. Le but, c'est d'arriver à les connecter et de les laisser s'exprimer sur Skyrock. Tout simplement. Allô ? Oui. Ils sont là. Oui ? Mais qui est à l'appareil ? Qui est à l'appareil ? Euh... Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Allô ? Allô ? Allô ? On doit être sur plusieurs lignes là. Ah oui, il me semble. Pardon, vous avez fait erreur. Je sais pas. Je vous ai pas appelé, moi. Comment ? Je vous ai pas appelé, hein. Comment ? C'est vous qui vous avez appelé. Euh, qui c'est au téléphone, au... au bout du fil ? Qui, qui, qui ? C'est le téléphone. Oui ? Hum ? Téléphone. Allô ? Avant, qui c'est ? Alors dites-vous... dites-vous-vous-nous. Oui, bah je vous écoute. Vous m'avez appelé. Si c'est pas moi qui ai appelé, hein, c'est vous qui avez appelé, alors vous pouvez me présenter, quand même. Hein ? Présenter, c'est qui, qui est-vous ? C'est mon téléphone qui sonne, donc c'est vous qui m'appelez. Donc il doit y avoir un... il doit y avoir un truc sur la ligne, hein. Ah non, 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 mais c'est pas moi, j'ai appelé personne, hein. Ah bah, donc il doit y avoir un truc sur la ligne. C'est tout. Allô ? Ah, un autre. Allô, oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. 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 C'est pareil, on est trois sur la ligne, là. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire ? Mais, vous. Là, je suis à poil, là. Je sais pas s'il n'y a pas de souci, hein. Ah bah, on est pareil, alors. Ah bah, je suis à poil, là. Tout le monde est à poil. Et alors, tu fais quoi, connard ? Je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Ah bah, allez, bah bouge-toi, là, connard. T'es en train de te branler ? Ah non, pas moi, pas vraiment. Donc, par contre, si je te trouve, moi, je te pète la gueule, connard. Bah, tu dois. Et qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Il y a un homme et une femme. Ah ah, il y a un homme et une femme ? Eh oui. Ah bah ouais, c'est pas mal. C'est quelle est la plus grosse ? Patrick. Ouais, ma petite aspirateur, ça vous ferait du bien. Inspirateur. Pour vous vider les bourses. Allez, bonne soirée. Bisous, bisous. Ciao, ciao. J'adore. Mais c'est gentil. Et c'est qui qui est la plus odorante ? C'est Cédric. Ah oui, ils sont très très mauvais. Pas du tout. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, madame. Oui ? Bonjour, mesdames. Vous vouliez savoir qui est la plus grosse ? La plus grosse, quoi ? Bétire. Allez, t'es intéressante. Allô ? Oui. Ouais, j'ai une bonne vide, surtout, moi. Ah, voilà. Là, je suis à poil, là. Comment ? Ah ouais, je suis à poil, là. Il est à poil. Il est à poil. Il est nu. Bah, moi, je suis à Walpé, là, comme d'habitude. À Walpé, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Il faut qu'il t'entule, là. Allô ? Il t'entule. Non. Allô ? Oui. Oui, comment vas-tu ? Ça va ? Qui c'est ? Je suis à poil, là. Ah bon ? Eh bien, tant mieux pour toi, alors. Bébé. Bourgogne, on est en Bourgogne. Oui. C'est la Bourgogne Franche-Comté ? Allô ? Bébé. Oui, alors là, je comprends rien du tout. Bah, est-ce qu'on serait pas dans le Morvan ? Oh, mon Dieu. Il y a Morvan, d'elle. Oh, il y en a tout en con, quand même. Vous moquez ou quoi ? Bébé, pas du tout. Pas du tout. Moquerait un dieu qu'on est en Bourgogne. Pourquoi ça ? On est en Bourgogne. Euh, je vais savoir à qui j'ai affaire. C'est le Creuseau. On est au Creuseau. Au Creuseau ? Oui, au Creuseau. Bah, moi, je suis Patrick, hein. D'accord. Ouais, j'ai une bonne bide, surtout, hein. Ah bah, si j'ai pour parler de choses comme ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Tu dois, dans la chatte, là ? J'ai choqué, là. T'as mis un petit peu de, 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 de... Dans la chatte, là ? Ça vous amuse de téléphoner à ce temps-là, mais n'importe quoi, hein ? Oh, c'est la Paule-Côte-Franche-Comté, Crevain-Dieu, que ça nous amuse, pompe ! Elle a raccroché. On est au Creuseau. Eh bah, voilà, t'es content, t'es conçue du Creuseau ? Allô ? Il y a quelqu'un encore. Allô ? Oui. C'est le Creuseau ? On est au Creuseau ? Allô ? On n'est pas au Creuseau ? Oui ? Bon, on est où, monsieur ? Je vous écoute. Bah, vous appelez-vous, monsieur ? Bah, oui, c'est vous qui appelez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien. Ouais, rien du tout. Non, rien. Bon, alors, vous voyez, Romano, t'es excité ? T'étais content ? Ah ouais, franchement, ça, ça fait plaisir de... C'est cool, le Creuseau. Ça patrit, quoi. C'est le Creuseau. C'est le Creuseau. C'est le Creuseau. Et quand t'es une heure minuit, une heure minuit, la spéciale de Romano Libre, seulement sur Skyron. Et donc, dans la patrie de Romano, que l'on termine cette spéciale, spéciale du dimanche soir. Voilà, la semaine qui se termine, mais une nouvelle semaine qui débute avec Maël, que vous allez retrouver dans quelques secondes. Il va vous passer du son tout au long de la nuit. Rapper NB non-stop, avec à partir de 5h du mat'-médit, que vous allez retrouver pour le Morning Best, le meilleur du morning de Defoul. Et puis, toute l'équipe, bien évidemment, en pleine forme, en direct, pour cette semaine de Saint-Valentin, entre 6h et 9h15. Defoul qui va vous lâcher 14 000 euros. 14 000 euros cash. Le cadeau qui change la vie. On peut s'inscrire, même à minuit 4. Il n'y a pas de problème. Vous envoyez 14 euros 7 20 20 pour tenter de croquer ces 14 000 balles à leur couple ou célibataire. C'est la Saint-Valentin, mais absolument, tout le monde peut participer. Et en plus, à tout moment du jour et de la nuit, on peut vous appeler pour vous offrir la Switch OLED de chez Nintendo. Est-ce que Maël va vous passer un coup de fil dans le cours de la nuit ? Je ne le sais pas. En tout cas, on peut vous appeler à tout moment. Vous envoyez 14 au 7 20 20 pour la Switch OLED de Nintendo et pour gagner les 14 000 euros cash. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Charing Niska avec 100 coeurs pour attaquer la nuit, pour retrouver Maël dans quelques secondes. Et puis, le morning, donc à pas louper. Et puis, la radio libre, bien évidemment, demain soir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous retrouverez toute l'équipe en direct à partir de 21h. Bonne nuit à tous. Alors, si je vous dis 14, ça vous fait pas...